Maurice Leblanc De minuit à sept heures Première partie Chapitre 1 Le gros lot Mme Destol rentra chez elle Plutôt qu'elle ne le croyait Elle passa sous la voûte cochère S'arrêta pour prendre dans la loge De la concierge Les lettres qui l'attendaient Et monta le premier des deux étages Qui conduisaient à son appartement Au palier Elle fit sa pose habituelle Devant la grande glace Dont s'ornait le mur Coupe rosée malgré son phare Trop forte D'une élégance un peu tapageuse Elle présentait encore Quelques vestiges d'une beauté Qui, sous la présidence De Félix Faure L'avait fait remarquer Et demander en mariage Par M. Destol Homme d'affaires puissamment riche Qu'elle avait désolé Par ses coquetteries Ses extravagances Et ses prodigalités Dans la glace complaisante Elle ne vit ni sa coupe rose Ni ses paupières trop bleues Ni ses joues trop rouges Mais, en revanche, elle admira fort La fière coquetterie de ses yeux Et se sourit à elle-même Pour avoir l'occasion Une fois de plus De s'extasier devant le charme De son sourire Et, mon Dieu Quelle animation Quelle ardeur de vivre Dans l'attitude Et dans la physionomie Elle avait déjeuné Au restaurant Avec quatre de ses amis Ceux que sa fille Nelly Rose Appelait Les mousquetaires Et dont les méchantes langues Disaient Que trois d'entre eux Du vivant de son mari Avaient été fort liées Avec elle Et à ce déjeuner Elle s'était montrée Spirituelle Aimable Coquette Allons Malgré tous les ennuis L'existence Avait encore du bon Au second étage Cependant Elle eut un geste De mauvaise humeur On entendait A l'intérieur Un bruit de musique Piano Et violon Sapristi Grogna-t-elle C'est encore Dominique Et victorine Qui font de la musique C'était une maladie Chez eux Dès que les deux patronnes Sortaient La femme de chambre Se mettait au piano Son mari Le maître d'hôtel Prenait son violon Et comme un monsieur Et une dame Sans tablier Les yeux en extase Il jouait Tout un répertoire De rengaines Et de danses Langoureuses La valse des roses Le beau danube bleu Ou la chanson Des blés d'or Agacée L'entrée principale Et traversa L'antichambre Mais sur une console Près de la double porte Du salon Il y avait une lettre Dont elle reconnut Aussitôt l'enveloppe C'était une lettre De sa banque L'ayant décacheté D'un geste fébrile Elle lut Madame J'ai l'honneur De vous confirmer La lettre recommandée Que vous avez reçue Ce matin Et la conversation téléphonique Que nous avons échangée Les pertes Subies par vous Ce mois-ci Entraînent La vente De vos titres Déposés en couverture Votre garantie Étant devenue Insuffisante Et nous avons Du liquider Votre position Au premier cours De la bourse De ce jour Nous vous prions De nous adresser Avant la fin du mois Votre solde débiteur Afin d'éviter L'impression Que cette lettre Dont elle n'acheva Pas la lecture Produisit Sur Mme Destol Fût si pénible Qu'elle ne fit Aucun reproche A la femme De chambre Victorine Quand celle-ci S'empressa Autour d'elle Tandis que Dominique Dissimulant Son violon Comme il le pouvait Se glissait Vers la cuisine Mademoiselle est là Murmura-t-elle Je ne crois pas Madame Madame Destol Examina Distraitement Les lettres Qu'elle tenait Factures De fournisseurs Notes De couturières Et de modistes Et les froissa D'une main nerveuse Puis Elle entra Dans le salon Grande pièce Dont les fenêtres Autant l'appartement De Mme Destol Trahissait la vie Bohème et confuse De la maîtresse De maison Autant les deux pièces Une chambre et un boudoir Habité par Nelly Rose Était Quoique simplement meublée Harmonieuse Nette et bien rangée Comme Mme Destol Entrait Une porte donnant Sur le palier Livre à passage Nelly Rose Grande Svelte Brune Vêtue avec une élégance Simple et sûre Elle était d'une beauté Éclatante Ardente Presque sensuelle Mais En même temps Que cette beauté Pouvait susciter Le désir De ceux Qui l'approchaient Un sentiment Plus fort Peut-être Leur inspirait Instinctivement Le respect Ce sentiment Avait sa source Dans l'air D'innocence Parfaite Qu'exprimait Le joli visage De la jeune fille Dans la candeur De ses yeux bleus Dont le regard franc Ne se voilait Et ne se détournait Jamais Jeune fille moderne Elle était avertie Certes Et eut haussé Les épaules À l'évocation De loi blanche De jadis Mais Travailleuse Sportive Saine Aucune curiosité Équivoque Aucun sentiment Trouble Ne l'avait Jamais sollicité La mère Et la fille S'embrassèrent Avec une tendresse Que n'avait Diminué Ni leur goût Dissemblable Ni leur vie Séparée Maman chérie Je passe en coup de vent Pour te voir Songe que le comité Se réunit à trois heures Je te rappelle Qu'on compte sur toi Ma petite Nelly Rose Il faut vraiment Que j'y aille La jeune fille Se croisa les bras Affectant l'indignation Maman 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 Voyons Tu as l'honneur De faire partie Du comité Et tu ne viendrais pas À la séance Où je fais Mes débuts de secrétaire De la maison Des laboratoires Tu en as de bonne Quel drôle d'enfant Il est vrai Tu retardes On ne fait plus la cour Voyons Il n'y a qu'un homme Qui me fasse la cour Et recoule la main Sur le cœur C'est ton ami Valnet Le quatrième De tes mousquetaires Ton fidèle D'Artagnan Un D'Artagnan Boursier Bourgeois À monocle Et à guêtre blanche Les autres Des copains De travail Des camarades Sans arrière-pensée Ma petite Vois-tu Moi Je n'y crois pas À la camaraderie Sans arrière-pensée Entre jeunes gens Et jeunes filles Un jour ou l'autre Ça tourne mal Nelly Rose Ouvrit Des yeux étonnés Ça tourne mal Quand on le veut bien Dit-elle Or je sais Parfaitement Remettre les gens À leur place Rien à craindre Avec moi Maman Tu ne comprends Rien à ce qui est La vraie vie Nelly Rose Tu restes en dehors De la réalité Qui est parfois Si grave Et si dure La frivole Madame Destol N'avait pas L'habitude De prononcer De tels mots Et surtout Avec tant de solennité Sa fille La regarda Et dit En souriant Qu'est-il donc Maman chérie Des idées noires Toi Que se passe-t-il Mais rien Absolument rien Dit la mère vivement Alors Alors Je pense quelquefois Que tu devrais Envisager l'avenir D'une façon Plus sérieuse Et La façon plus sérieuse D'envisager L'avenir Ce serait D'abandonner Mes études Et de sauter À pieds joints Dans la carrière conjugale Peut-être En compagnie De Justin Valnet Sans doute Je ne parle pas De lui Plus spécialement Mais Tout de même Valnet Est un homme Pondéré Une idée Maman Si tu l'épousais Cet homme Pondéré Hein Veux-tu que je le demande En mariage Pour toi Nous sommes d'accord Eh bien En attendant Maman chérie Il faut que je file Et je compte bien Sur toi Tout à l'heure Lâche tes trois Mousquetaires Qui sont quatre Et fais-toi belle Pour venir écouter Le rapport De Nelly Rose Jeune fille Pas sérieuse Deux minutes après Nelly Rose Installée Dans la petite conduite Intérieure Qu'elle pilotait Elle-même Se dirigeait Vers la maison Des laboratoires C'était un samedi Après-midi Donc Semaine anglaise Pourtant Dans le grand laboratoire Qui dépendait De l'Institut Pasteur Saint jeune Jean Et une jeune fille Travaillaient assidûment Quand Nelly Rose Nue tête Et comme Couverte D'une longue blouse Vint prendre sa place Elle serra les mains Qui se tendaient Vers elle Empressée Bonjour Fernet Bonjour Lacoste Bonjour tous C'est chic D'être venue Travailler aujourd'hui Bonjour ma petite Xenia Tu vas bien La jeune fille À qui s'adressait Nelly Rose Était une polonaise Petite Mince Blonde Et vive Étudiante Comme elle Et avec qui Elle s'était liée D'une vive amitié Bonjour Nelly Rose Répondit Fernet Grand garçon À barbe noire Et lunettes d'écaille Nous avons voulu Par notre présence Célébrer vos débuts Qui seront certes glorieux De secrétaires du comité Nous n'assisterons pas À la séance Mais notre appui moral Moi j'assisterai Interrompit Xenia N'est-ce pas Nelly Rose Tu veux bien Que j'assiste Cette Xenia Quelle curieuse Comme on voit bien Qu'elle s'occupe De journalisme Dit Fernet C'est-à-dire Qu'elle est plus journaliste Que biologiste S'écria un autre La science C'est son Microscope d'incre Je ne peux pas S'être chauffeur de taxi Pour gagner ma vie La revue polonaise À laquelle je collabore Me paie Dixenia De sa voix Où roulaient les airs Je voudrais bien savoir Ce qu'elle raconte De nous là-dedans Laissez-la donc tranquille Intervint Nelly Rose C'est très intéressant De collaborer À un journal Je le ferai très bien Moi Du reste Je ferai n'importe quoi Tout m'amuse La vie m'amuse M'intéresse Je ne comprends pas Qu'on s'ennuie Qu'on hésite La jeune fille forte Cria Fernet Vous êtes une jeune fille forte Nelly Rose Et la meilleure des camarades Sur ce Je me replonge Si je puis dire Dans ma culture Xenia s'approcha De Nelly Rose Est-ce que tu as pensé à moi ? Non Je parie que tu as encore oublié Pas du tout Tiens Les voilà Je t'en ai apporté trois Elle tendait Une vaste enveloppe Xenia l'ouvrit Et en tira Trois grandes photographies Chacune très belle Très artistique Reproduisait Sur des plans différents Les traits charmants De Nelly Rose Xenia eut un cri de joie Oh ! Que tu es gentille Et qu'elles sont belles Je suis ravi Allons À présent Au travail Dit Nelly Rose Il était Cinq heures moins dix Quand Nelly Rose Défit sa blouse Reprit son manteau Et son chapeau Elle passa Sa houppe à poudre Sur ses joues Qu'animait Une légère émotion Un peu de trac Comme en éprouvent Les acteurs débutants Avant d'entrer en scène Mais elle se domina vite L'œuvre qu'elle voulait faire triompher L'enthousiasmait tellement Elle serra les mains De ses camarades Et gagna la salle Où se réunissait le comité Xenia Rhabillée elle aussi La suivait Dans la salle Une demi-douzaine de dames D'aspects importants Parmi lesquelles Nelly Rose reconnut sa mère Et une demi-douzaine de messieurs Très décorés Et également importants Étaient réunis Nelly Rose D'une voix claire Un peu tremblante d'abord Mais bientôt raffermie Lut rapidement le rapport Ensuite Avec lucidité Netteté Elle fit l'exposé de la situation Celle-ci était lamentable La souscription Ouverte depuis quelques mois Ne marchait plus Au début Il y avait eu Quelques dons importants Un élan de générosité Un peu éparses Puis L'indifférence était venue On ne recueillait plus d'argent La caisse était vide Et il aurait fallu des millions L'œuvre si grandiose Si belle Si humaine Si utile Était-elle donc Destinée à sombrer Que faire La voix de Nelly Rose Était vibrante Et passionnée L'enthousiasme Rendait pathétique Ses beaux yeux Les vieux messieurs Quand elle se tut Ne purent retenir Un murmure Flatteur d'admiration La discussion s'ouvrit Oui Que faire Il faut abandonner Nous nous heurtons À l'indifférence publique On ne peut abandonner Une œuvre semblable Il faut trouver un moyen De galvaniser Les souscripteurs Une campagne de presse Peut-être Nous échouerons encore Alors quoi Et soudain Madame Destolle Il y a un seul moyen Un seul Et c'est l'avis de ma fille Il faut une loterie Une grande loterie Avec des souscriptions Et un gros lot Très important N'est-ce pas Nelly Rose La jeune fille Se dressa Dans un élan Notre œuvre Ne peut pas périr S'écria-t-elle Et c'est le seul moyen De la sauver Il faut que nous demandions Beaucoup pour obtenir Beaucoup Et que nous demandions D'une façon originale Oui Des dons en nature Il faut éveiller La curiosité Et la vanité Afin que chacun Rivalise Deux ailes L'un donnera Une semaine de son travail Un autre Trois de ses cachets À l'opéra Un autre Le produit De dix représentations De sa pièce à succès Un autre Le produit D'une édition D'un de ses livres Pour les lots Nous aurons des tableaux De peintres célèbres Des manuscrits signés Des autos Des pianos Des robes De grands couturiers Des meubles anciens Le gros lot S'imposera De lui-même Parmi les objets De valeur Nous demanderons À tous Chacun donnera Et vous Nelly Rose Demanda une dame Que l'exaltation De la jeune fille Faisait sourire Que donnerez-vous Nelly Rose Se retourna Vers l'interruptrice Moi ? Mais je donnerai Tout ce qu'on voudra Je suis prête À tout ce qu'on voudra Devant cette déclaration Des rires coururent Prête à tout Ce qu'on voudra Nelly Rose Demanda la même dame Mais oui À tout ce qu'on voudra Quand il s'agit D'un but semblable Peut-on marchander ? Alors Vous serez Le gros lot ? Madame Delstoll Protesta Oh ! Je vous en prie Ne faites pas dire À ma fille Ce qu'elle n'a pas Voulue dire Voyons Nelly Rose Tu ne te rends Donc pas compte De tes paroles Tu parles un peu Trop sans réfléchir En quoi Maman ? Votre mère a raison Nelly Rose Dit la dame C'est un peu Beaucoup Vous engagez Comment cela ? Nelly Rose Interloquée Regardait autour d'elle Les sourires amusés Elle comprit Tout à coup Le sens Que pouvaient présenter Ses paroles J'y réfléchis Et la façon C'est très chic Très épatant Ce que tu as dit Là Nelly Rose Quelle belle audace C'est le succès assuré Mais tu es folle Dit Nelly Rose En haussant les épaules Ce n'est pas sérieux Si, si C'est très sérieux Et c'est très chic Et je vais envoyer A ma revue France-Pologne Un article sur toi Avec les trois photos Que tu m'as données Pour illustrer Nelly Rose Rougit encore Et rit Xenia Je te prie De rester tranquille Ce serait du joli Alors Je deviendrai Le gros lot Qu'on met aux enchères Merci bien Pourquoi pas C'est très chic Très moderne Du reste Je ne donnerai pas Ton nom Il ne manquerait Plus que ça Non Voyons Reste tranquille Je mettrai Comme base d'enchères Un chiffre Invraisemblable Cinq millions Je te dis Que tu es folle Voyons Promets-moi C'est convenu Hein Silence Et discrétion Chapitre 2 Vous êtes ruiné Épousez-moi Madame Destol Sans attendre Sa fille Avait quitté La première La salle Du comité Quand Nelly Rose Remonta Dans sa petite auto Pour regagner A son tour L'appartement De l'avenue Du Trocadéro Elle était encore Sous l'influence De la surexcitation De la séance Elle se calma Pendant le trajet Et c'est avec Une allégresse Tranquille Qu'elle entra Dans le grand salon Où se trouvait Sa mère Et autour De la table De bridge Les quatre inséparables Que la jeune fille Appelait Les trois mousquetaires Madame Destol Achevait De raconter La séance Du comité Et principalement L'incident Soulevé Par la déclaration Irréfléchie De Nelly Rose Trois des auditeurs Messieurs d'Agemur Riaient Le quatrième Justin Valnet Ne riait pas Lui C'était un grand Jeun homme maigre Très élégant Portant la courte Moustache À la mode Les cheveux Calamistrés Qui ne rappelait En rien Le héros De roman Dont Nelly Rose Lui avait Par ailleurs Donné le nom Il avait écouté Avec dépit Le récit De Madame Destol Il aimait Nelly Rose De toute la passion Dont sa nature Réservée Et un peu égoïste Était capable Il souhaitait L'épouser Elle refusait Pourquoi ? Il ne comprenait pas Associé D'agent de change Il était riche Et lui eut fait Une situation Brillante Et elle se moquait De lui Le désespérait Par des incartades Dont il souffrait Dans son respect Extrême Des convenances Bourgeoises Pourtant Depuis quelques jours Il avait Le secret motif D'espéré Ah ! te voilà À quoi ? Nelly Rose rit encore Et haussa les épaules Est-ce que je sais Moi ? Ah ! voyons ma petite Cependant Mais non maman Il n'y a pas de cependant J'ai parlé au hasard C'est vrai Mais en obéissant À un tas de pensées confuses Qui me faisaient admettre Je ne sais trop quoi Si tiens par exemple Un baiser Comment mettre aux enchères Dans les ventes de charité Les jolies vendeuses Mais ce n'est pas un baiser Que tu aies mis aux enchères Petite malheureuse C'est toi-même Nelly Rose sursauta Moi-même ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien oui Toi-même Puisque tu es prête à tout Nelly Rose haussa encore les épaules Je t'en prie maman N'attache pas d'importance À quelques mots jetés à l'aventure Et qui n'auront aucune suite Madame Destol secoua la tête Qu'est-ce que tu en sais ? Les journaux peuvent apprendre L'incident Le raconter Et par cela même Te compromettre Mais non Mais non Personne ne prendra ça au sérieux Espérons-le Allons mes amis Un tour de bridge Avant le dîner Valnet avait écouté la conversation Le sourcil froncé Et l'air malheureux A la dernière phrase De madame Destol Il se leva Jouez sans moi Dit-il J'ai un peu mal à la tête Pendant que les autres s'installaient Madame Destol Faisant le quatrième Il rejoignit Nelly Rose Qui feuilletait une revue Voulez-vous venir avec moi Dans la pièce voisine Nelly Rose J'ai à vous parler Lui dit-il à mi-voix Elle le regarda Hésita Et le suivit Dans un boudoir Rappé Luxueux Et aussi peu ordonné Que le salon Alors Qu'avez-vous de si capital À me dire Mon bon Valnet Demanda-t-elle En fixant franchement Sur lui Ses beaux yeux Nelly Rose N'ayez pas ce ton détaché Et moqueur Cela me trouble Me fait perdre mes idées Et aujourd'hui Il faut que je vous parle Très sérieusement Pourquoi avez-vous fait Cette folie Cette offre téméraire Inconvenante Oh ! Je sais bien La pureté de votre cœur Mais enfin Même imaginez Que vous accepteriez De vendre un baiser Quel que soit le but Vous ne vous rendez pas compte Nelly Rose Évidemment Pour vous C'est une gaminerie Sans conséquence Une plaisanterie Mais Pour moi Ou pour moi Qui vous Elle l'interrompit En lui collant Avec un éclat de rire La main sur la bouche Chut ! Vous me l'avez déjà dit D'Artagnan Il ôta Cette petite main Qui le baillonnait L'embrassa Et presque plaintif Gémit Vous riez toujours Vous ne m'aimerez Donc jamais Nelly Rose Elle lui Retira sa main Qu'il avait gardée Dans la sienne Mon bon Valnet Je vous aime beaucoup Vous êtes un excellent ami Oui Un excellent ami Que vous aimez beaucoup Il sourit avec une amertume sincère Mais un peu comique Eh bien non Nelly Rose Ça ne me suffit pas Je vous aime moi Je vous aime passionnément Nelly Rose Je vous en supplie Consentez à être ma femme Elle rit encore Mais je ne veux pas me marier Valnet Je suis bien comme je suis Pourquoi voulez-vous que je m'enchaîne ? Oui Pour beaucoup de jeunes filles Le mariage est une délivrance De leurs conditions dépendantes Quoique maintenant Tandis que vous Nelly Rose Avec votre sentiment du devoir Votre loyauté En vous mariant Vous contracterez Des engagements Auxquels vous ne manquerez pas Mais Mais je ne me marierai Qu'en aimant Et Et vous ne m'aimez pas Vous ne voulez pas m'aimer Je vous avoue Mon ami Que je n'y songe guère Et moi Qui vous aime tant Qui vous ferai Une vie si heureuse Oh ! Je sais vos habitudes D'indépendance Mais je ne serai pas Un tyran Je vous laisserai libre De continuer vos études De poursuivre les œuvres Qui vous intéressent Je pourrai vous appuyer Financièrement Je suis Vous le savez Très-Riche Elle eut un geste D'insouciance Il reprit Oh ! Je connais Votre désintéressement Nelly Rose Mais d'autre part Vous êtes habituée À la vie large Au luxe Ainsi que votre mère Et Malheureusement Il hésitait Elle le regarda Étonnée Vaguement inquiète Quoi donc ? Eh bien Nelly Rose Il faut que la vérité Vous soit connue Vous savez que Mme Destol Me confie en partie Le soin de ses affaires En partie seulement Hélas Vous savez aussi Quel est le caractère De votre mère Généreux Libéral Mais insouciant Mais bohème Passez-moi le mot Eh bien L'énorme fortune De votre père Qui était déjà ébranlé Dans les dernières années De sa vie Puisque c'est pour La rétablir Paraît-il Qu'il entreprit Au début de la guerre Un voyage en Roumanais N'a fait Depuis Que diminuer Votre mère Avant de recevoir Mes conseils N'a pas su L'administrer Ses revenus Faiblissait à mesure Que toutes les conditions De la vie Augmentaient Alors Pour ne pas restreindre Son train d'existence Elle a commis L'imprudence De jouer À la bourse De spéculer Enfin À mon insu Elle a naturellement Perdu Et à présent Elle est ruinée Il lui reste A peine De quoi vivre Pendant six mois Cette fois Nelly Rose Ne riait plus Elle avait pâli Et ses lèvres tremblaient Elle adorait sa mère Et savait que celle-ci Ne pourrait supporter La pauvreté Mon Dieu Murmura-t-elle Chère maman Comment fera-t-elle Moi Tout m'est égal Je travaillerai Je m'accommoderai De n'importe quoi Mais elle Valnet C'est affreux Elle sera trop malheureuse Que faire Valnet Sincèrement ému Mais dont l'amour Comme toutes les amours Était égoïste Se rapprocha Acceptez de m'épouser Nelly Rose Je vous jure Que votre mère Pourra continuer À vivre largement Selon ses goûts Et je vous jure Que vous serez heureuse Elle faillit S'indigner De cette mise en demeure De ce calcul Fondé sur sa détresse Mais elle se rendit compte Qu'il ne comprenait pas Que ses paroles Avaient un tel sens Alors Dit-elle seulement Je dois me sacrifier Vous sacrifiez ? Quel mot cruel Nelly Rose C'est donc un sacrifice Elle le regarda en face Et après un moment Oui Mais aussitôt Elle eut regret De sa dureté Pour le consoler Elle reprit gentiment Écoutez Valnet Dans six mois Puisqu'il nous reste six mois Nous verrons Oui Dans six mois Ce sera oui Elle avait dû faire un effort Pour prononcer ses derniers mots Et elle ajouta Comme pour elle-même Si d'ici là Rien ne nous sauve Maman et moi Oh Nelly Rose Protesta Valnet Vous avez vraiment des phrases Alors Si le salut vous vient Ce sera ma perte à moi La défaite de mon amour Mais d'ailleurs Je suis bien tranquille Une fortune Ne va pas vous tomber du ciel Que pouvez-vous espérer Un mariage riche Alors Nelly Rose Autant moi Qu'un autre Il avait prononcé Ses derniers mots D'un ton si piteux Que la jeune fille Ne put s'empêcher De sourire Le salut peut venir D'ailleurs Dit-elle De quoi donc De l'héritage De mon père Mais je vous ai dit Qu'il n'en reste rien Nelly Rose Vous ne voulez pas parler De cette histoire De mine de pétrole En Roumanie C'est chimérique Qu'en savez-vous Êtes-vous seulement Au courant De l'affaire Pour la condamner ainsi Votre mère m'en a dit Quelques mots Mais cela m'a paru Tout de suite Absolument chimérique Je vous le répète Et je suis En affaire Trop positif Pour y avoir Attaché Grande importance Il s'agit Je crois De mines de pétrole Situées en Roumanie Non loin de la Pologne C'est pour cela Que monsieur Destol Se trouvait en Roumanie Je ne me trompe pas N'est-ce pas Non Mon père en effet Venait d'acheter La plus grande partie Des titres De ces mines Ils ne lui furent pas Livrés à temps Et il mourut Pendant l'invasion De la Roumanie Il est hors de doute Nous le savons Maman et moi Par l'enquête Que nous avons fait Faire là-bas Que l'achat Fût réglé Et que les titres Appartiennent Authentiquement À mon père C'est-à-dire À nous Et ces titres Représentent Naturellement Une somme importante Mon père En avait la majorité Achetés à bas prix Ils représentent Maintenant Près de Quarante millions Peste Je comprends Que vous n'auriez Plus besoin De ma fortune Humble Auprès de cela Mais quelle preuve Avez-vous Que cela vous appartient Comment récupérer Que sont-ils devenus Ces titres Où est le reçu Du règlement A qui votre père A qui votre père a-t-il confié Ces papiers indispensables Pour faire valoir Vos droits Non C'est de la folie C'est très sérieux Et une certaine indication Qui Il y a quelques jours Nous est parvenue Fait croire Fait croire que mon père Avant sa mort A tout confié A un russe Avec qui il était très lié Et qui parvint A regagner la Russie Cela se passait Pendant la période Qui s'étend Entre l'invasion De la Roumanie Par les allemands Et la tempête Révolutionnaire russe Et vous vous imaginez Ma pauvre Nelly Rose Que le hasard Permettra De retrouver Dans ce chaos Il faudrait Un miracle La jeune fille sourit Pourquoi pas J'y crois Moi Chapitre 3 L'homme Au besace Le printemps russe Était encore Glacial La neige couvrait le sol Et en léger flocon Dans l'air immobile Du matin Continuait à descendre Du ciel gris Bas Et menaçant Le petit village C'était dans une région Assez voisine De la frontière polonaise Venait de s'éveiller Et un événement Inhabituel Avait attiré Hors de leur misérable Isba Ses pauvres habitants Sur les marches De l'église Au centre De la petite place Un homme Était assis Et chantait Une mélopée Traînante Qui l'accompagnait En jouant De l'accordéon Son aspect Était celui D'un mendiant Et il paraissait Sans âge Une vieille casquette Aux deux ailes Aux deux ailes Rabattues sur ses oreilles S'enfonçait Sur ses yeux Dont l'un Le droit Était couvert Par un bandeau Crasseux Qui masquait La moitié du visage Un vêtement De velours Grossier En loque Et devenu De couleur indéfinissable Enveloppait son corps Il avait au pied Des bottes Rapiécées Des besaces Chargeaient Ses épaules Courbées Contenant évidemment Tout ce qu'il possédait Au monde Vivre Tricot Battrait de cuisine Morne Il jouait Et chantait Et bien que son accordéon Fût un peu défaillant Les mougiques L'écoutaient Avec un plaisir visible Ce sentiment Se manifesta Quand il cessa De jouer Ses auditeurs N'avaient pas d'argent Pour lui Mais ils lui donnèrent Les humbles aumônes Dont il pouvait disposer Du pain De la vodka Dont on remplit sa gourde Une femme Lui apporta même Un bol de borch Soupe à la betterave Qu'il avala Avec gloutonnerie Pour remercier Il joua encore Un petit air d'accordéon Puis enveloppa L'instrument Qu'il suspendit A son épaule Auprès de ses besaces Et ainsi chargé Le dos rond La tête basse L'aspect résigné D'un vieux Dont la vie Est de suivre les chemins Au hasard des jours Et des aumônes Il s'en alla Clopinant A quelque distance Du village Il s'engagea Dans un petit bois Et fut hors de vue Alors Il se redressa S'étira les bras Avec un soupir De soulagement Et arracha Le bandeau Qui lui couvrait La face Comme par magie Il fut un autre homme Un homme De vingt-huit À trente ans De taille haute Et svelte Athlétique Son visage régulier Exprimait L'intelligence vive L'énergie décidée L'audace Sûre de soi Ses yeux bleus Avaient un regard Paisible Presque gai Et qui pouvaient Certes Aux heures de détente Devenir affectueux Et tendre Le voyageur Avant de sortir du bois Consulta un papier Qu'il tira De sa poche C'était un plan Qu'il examina Et dont il lut Les quelques mots D'explication Qui s'y trouvaient inscrits La croix À l'encre bleue Marque L'emplacement Du puits Je regrette De ne pouvoir Te donner Les instructions Relatives À l'ouverture Du coffret N'ayant Aucune indication À ce propos Mais tu trouveras Quant à l'enfant Il continua sa marche Suivant une route Nivellée par la neige Et après une heure Environ Parvint en vue D'un parc De hauts sapins Au milieu Desquels Un château Se silouétait Aux alentours Du parc À gauche Se voyait Un groupe Dix bas Il consulta De nouveau Son plan Oui C'était cela À droite Ce grand arbre Dénudé Et au-delà Cet isbas isolé À peine visible Dans le réseau brouillé Que tracait la neige Qui avait Violemment repris Coupant à travers La plaine Il se dirigea Vers l'isba Isolée Il l'atteignit Elle était Inhabitée En ruines Une cour La précédait Et dans cette cour Un puits Il alla À ce puits Se pencha Et tâtona Le long De la paroi Intérieure Ses doigts Rencontrèrent Le manche D'une pioche Qui se trouvait Accroché là Et dont il S'empara Puis il se retourna Faisant face Au point central Entre les deux Corps de l'isba Il fit Six longues Enjambées Il s'arrêta Rejeta la neige Du sol Et avec la pioche Creusa Il creusa Assez longtemps Et enfin Eut une Exclamation De joie Le fer De la pioche Avait sonné Sur du métal Redoublant D'efforts Il dégagea Un petit coffret D'acier Rouillé Qu'il sortit Du trou Sans hésiter Il força Le couvercle Avec sa pioche Il vit un collier Fait de Cinq rangs De perles Fichtre Murmura-t-il Quelle pièce Magnifique Une véritable Fortune De fait Les perles Étaient du Plus bel orient Toutes égales Et sans le Moindre défaut Il les fit glisser Dans une de ses poches Avec un petit rire De connaisseur Satisfait Mais sa découverte Ne lui suffisait pas D'après ses renseignements Il devait y avoir Autre chose Un double fond Sans doute Il chercha longtemps Quelques ressorts Invisibles Ne trouva rien Et allait se décider A briser le coffre Avec le collier Avec le collier A cinq rangs De perles De ma femme S'il m'arrivait malheur Je prie celle-ci De remplir Aussitôt que possible La mission Dont je me suis chargée Et c'était signé Comte Valine Il ouvrit la pochette En parchemin Prit la liesse de papier Et les déplia C'étaient des titres De propriété Auxquels se trouvait Épinglé un reçu Ainsi libellé Reçu De monsieur Eugène Destol Sujet français Habit en place Du Trocadéro A Paris La somme De trois cent mille francs Pour sa part Dans l'achat Des mines De C.D.Vitz Il y avait encore Dans la pochette Une photographie La photographie D'une petite fille Au charmant visage Fin Avec cette mention Manuscrite Nelly Rose A dix ans L'homme Eut un geste D'ignorance Et d'insouciance Il ne comprenait pas Et ne cherchait pas À comprendre On l'avait chargé D'une mission Sans lui en expliquer Les deux sous Qu'il ne désirait Du reste Pas connaître Bravant Péril Fatigue Et privation Il avait accompli La tâche fixée Il avait réussi Cela seul L'intéressait Réussi Pas encore Le plus difficile Peut-être Restait à faire L'homme Dans une poche Intérieure De son vêtement Plaça les documents Et les titres Puis il combla Soigneusement Le trou Et ramena Par-dessus La neige Ensuite Il alla au puits Il précipita Le coffret vide Et suspendit La pioche Où il l'avait trouvé Il s'éloigna La neige Qui tombait Effacerait Toute trace De son passage C'était bien Il retraversa La plaine Et rejoignit La vague route Où il l'avait quittée Il arriva Au petit groupe Des isbas Qu'il traversa Sans s'y arrêter Malgré le désir Qu'il avait De prendre Quelque chose De chaud Bah La vodka De sa gourde Lui suffirait Il en but Tout en marchant Une gorgée Et parvenu au château Le contourna Le château Était inhabité Les volets fermés Pas de fumée Au cheminé Tout semblait mort Aucun être vivant Sur les routes Ni dans la plaine La neige Paraissait le linceul De toute chose De l'autre côté Du château L'homme retrouva La piste Il la suivit De son pas égal Élastique Foulant avec indifférence La neige glaciale De temps à autre Il se secouait Pour faire tomber Les flocons Qui s'amoncelaient Sur ses épaules Il arriva A la lisière D'un bois Et vit Une isba Isolée Misérable Mais habitée Celle-là Sa cheminée Fumait Dans le bois Il se dissimula Et attendit La tente Fut longue Le froid Le gagnait Et il recourut A sa gourde Il eut enfin Un mouvement De satisfaction Une vieille paysanne Enmitouflée de loque Sortait de l'isba Sans voir le guetteur Elle prit la route Qu'il venait de suivre Quand elle fut hors de vue Il sortit de sa cachette Et s'approcha De l'isba Derrière laquelle Il y avait une cour Qu'un mur entourait Il escalada ce mur Avec une aisance De gymnaste Et traversa la cour Au moment de frapper Il eut une hésitation Et reprit le plan Qui lui servait de guide Il y lut Quant à l'enfant Tu feras Ce que tu voudras En réalité Si tu la ramènes ici Ça n'ajoutera pas Grand chose au bénéfice Puisque nous tiendrons Le collier Et peut-être Les titres Mais enfin Si ça t'amuse Et qu'il n'y ait Aucun danger Il frappa Pas de réponse Il gagna la fenêtre Le volet était fermé Il le secoua Réussit à l'ouvrir Il poussa la croisée Qui céda Alors Il sauta dans la maison Au milieu de la pièce Il vit une petite fille De sept et huit ans Jolie Mais pâle et maigre Dans une robe sordide Debout Tremblante Les mains jointes De ses yeux Dilatés par l'épouvante Elle le regardait Sans l'approcher Il lui sourit D'un sourire cordial N'aie pas peur Ma petite Je ne te ferai pas de mal Tu es bien Stacia La fille de la comtesse Valine Trop effrayée Sans doute Pour pouvoir parler L'enfant De la tête Fit oui La vieille femme A qui on t'a confié Est méchante Pour toi N'est-ce pas Elle te rend malheureuse Elle te bat Même signe affirmatif C'est bien elle Qui vient de sortir La petite Inclina encore la tête Oui Tout cela était vrai Et elle était bien malheureuse Et cette détresse d'enfant L'homme la sentit Si profondément Il en fut si touché Que malgré tout Contre toute prudence Il prononça Veux-tu venir avec moi Cette fois-ci L'enfant Ne répondit pas du tout Il insista Si tu viens avec moi Je te conduirai A ta mère Le visage de l'enfant Se contracta Ses larmes Jaillirent Enfin Elle parla Maman est morte Avec papa Saisi de pitié Il s'approcha Non ma petite Ta maman n'est pas morte Elle m'envoie te chercher La petite La petite fille ouvrit sur lui Des yeux pleins D'angoisse Et d'espérance Était-ce vrai Ce qu'il disait Cet homme-là Qui souriait Avec tant de bonté Qu'elle se sentait Poussée vers lui Par un grand élan Tu te rappelles Le médaillon Insista-t-il Avec ton portrait Que ta maman Avait toujours au cou Oui Eh bien regarde Le voilà C'est ta maman Qui me l'a donné Pour que tu aies confiance L'homme mit sous les yeux De l'enfant Le bijou La petite Regardant l'objet Qui lui rappelait Son bonheur d'autrefois Se remit à pleurer Dépêchons-nous Ma petite Stacia Quand revient la femme Cette nuit Où couches-tu Là-haut Toute seule Et Stacia ajouta J'ai peur toute seule Mais j'ai encore plus peur Quand je suis avec elle Alors Si tu dors seule là-haut Elle ne saura pas Avant demain matin Que tu aies partie Et à ce moment-là Nous serons loin Seulement Stacia Il faut m'obéir Ne pas avoir peur Être bien courageuse Tu es faible Malade peut-être Ma pauvre petite N'est-ce pas Tu ne pourrais pas Marcher longtemps Oh non Il rit gaiement Eh bien voilà Je te porterai Stacia Il défie Une de ces besaces En tira Un vaste sac de toile Et dit à l'enfant Du ton qu'il aurait pris Pour lui proposer Un jeu amusant Ma petite Tu vas entrer là-dedans Et je te chargerai Sur mon épaule Comme cela Tu ne te fatigueras pas Et tu ne seras pas Mouillée par la neige Maintenant Écoute bien Quoi qu'il arrive Ne bouge pas Ne parle pas Et n'aie peur de rien Tu me le promets Oui Dit la petite Avec résolution Quand l'enfant Fut caché Sous la grosse toile Où l'air entrait Suffisamment Pour qu'elle pût respirer Il la chargea Pliée en deux Sur son épaule Il repassa La fenêtre basse Dont il referma Le volet Il posa son fardeau Sur le sommet du mur Qu'il franchit de nouveau Il reprit l'enfant La remit sur son épaule Et s'éloigna A travers les bois A travers la neige Parlant de temps à autre A la petite Qui l'emportait Chantonnant Pour la distraire Et marchant D'un pas aussi allègre Que s'il n'avait Rien porté du tout Il marcha ainsi Jusqu'à la fin du jour Les routes Nivelées par la neige N'existaient plus Mais il savait pourtant Qu'il était Dans la bonne direction Grâce aux indications D'une boussole Dont il était muni Et qu'à intervalles réguliers Il consultait Il avançait toujours Sous la toile du sac Maintenant L'enfant s'était endormi Il le sentait À l'abandon du petit corps Reposant sur sa robuste épaule Le soir vint Il continua sa marche La nuit était noire Mais une clarté confuse Montait de la neige Qui sous ses pas Frissonnait Il fallait pourtant Que l'enfant mangea Et lui-même également Mais dans cette neige Dans cette nuit Comment faire halte ? Il distingua enfin A l'entrée du bois de sapin La forme d'un toit Il s'approcha prudemment Reconnut une isba Sans porte Et plus misérable encore Que celle Où il avait trouvé Pestatia Il dégagea du sac L'enfant Qui debout Vacilla sur ses jambes Mais courageuse Ne se plaignit pas Et fit quelques pas Pour se dégourdir L'homme cependant Avec du pain Et une boîte de sardines Tirées de la besace Préparait un modeste repas Il versa dans un gobelet Un peu du thé froid Que contenait une gourde Et où il ajouta Quelques gouttes de vodka L'enfant but Il augmenta pour lui La dose d'alcool Et acheva les provisions Allons Repartons ma petite Des kilomètres de forêt Succédaient au kilomètre Un silence profond L'entourait Que troublait à peine Parfois Le bruit furtif De la neige Qu'une branche Trop chargée Laissait chouard Les heures passaient Il marchait toujours Mais son allure N'avait plus Son élasticité coutumière La neige molle Amoncelée Semblait à chaque pas Vouloir retenir ses pieds Enfin Ce fut l'extrémité De la forêt Et presque en même temps Ce fut le matin Le matin réconfortant La neige ne tombait plus Personne à l'horizon Au pied d'un grand arbre Le voyageur Le voyageur fit halte Une seconde fois Et voulut que l'enfant Bu et mangea de nouveau Vous êtes bon Lui dit tout à coup La petite fille D'un ton convaincu Et toi Tu es bien raisonnable Et bien courageuse Ma petite Tu n'as toujours pas peur Oh non Mais quand est-ce que Je la verrai maman Dès ce soir J'espère Tu l'aimes donc beaucoup Le visage de la petite S'illumina Beaucoup Beaucoup Elle est si bonne Maman Si jolie C'est la plus jolie De toutes les mamans Ah L'homme n'ajouta rien Son visage avait changé Il eut un petit sourire Qui ne ressemblait pas Au sourire Qui avait donné confiance A l'enfant Une idée Confuse encore Se formait en lui L'image indécise D'une femme jolie Passait devant ses yeux Il ne faisait plus froid L'homme réconforté Par la halte Et par le repos Marchait allègrement Et le fardeau Dont il était chargé Si lourd la nuit De nouveau ne pesait plus A ses épaules Vers le commencement De l'après-midi Il eut un mouvement D'allégresse En voyant les poteaux Annonçant l'approche De la frontière polonaise Enfin Le but Peu après Il atteignit un village Assez important Situé au bord D'une rivière Dégelée Large Et qui s'étendait En une sorte De marécage Peu profond C'était la frontière De loin en loin Des soldats rouges Armés de fusils Montaient la garde D'autres Étaient groupés Devant les bâtiments De l'ancienne douane Devenue caserne Quelques agents De police Causaient entre eux Délibérément Le voyageur S'approcha De l'un des agents Je voudrais savoir S'il y a un chemin Praticable Le long de la rivière Demanda-t-il Le policier Le toisa Ce vagabond Ne lui disait Rien qui vaille Tu quittes la Russie Non non Je vais chez mon cousin Qui habite là-bas Tes papiers L'homme Les exhiba L'agent Les examina Et les trouvant En règle S'adoucit Et donna Le renseignement Demandé Oui Il y avait Un chemin Praticable Bon Je vais me reposer Un peu Avant de me mettre En route Il y avait Beaucoup D'allées et venues On se rendait Principalement Près de la rivière À un endroit Où un grand Radeau Plat Faisait un service De bac D'une berge À l'autre Un poste de police Commandait une enceinte Fermée par une palissade À moitié démolie Une douzaine De véhicules De tout genre Attendaient Leur tour de passage Quelques agents Veillaient On ne pouvait Entrer qu'avec Un passeport Déjà visé À la caserne Le voyageur Déposa Contre la palissade À l'extérieur Sa besace Et le sac Où se trouvait La petite Stacia À la dérobée Il consulta Sa montre Dégagea Son accordéon Et se mit À jouer Et à chanter À mi-voix Les gens Affairés L'écoutaient peu Une femme Cependant Qui était Dans l'enceinte Se pencha Par une brèche De la palissade Vêtue Comme une riche Fermière Elle montrait Une taille Harmonieuse Et un visage Avenant Animé par Le plus joli Sourire Il chanta Il chanta Lui demanda Il y a une petite Fille dedans Je la ramène A sa mère Oh Dit-elle Stupéfaite De cette révélation Et tu n'as pas peur Que je te trahisse Je suis sûr de toi Dit-il doucement Tu vas la prendre Dans ta voiture Et tu traverseras Avec elle Je la retrouverai Ce soir Elle murmura Au bout d'un instant Mais toi Comment ferais-tu Pour passer À la nuit Je me jetterai À l'eau Je nage bien Ils te tueront À coups de fusil Il faut bien risquer Oh Répéta-t-elle C'est bien dangereux Et pourquoi Risques-tu Pour de l'argent Il réfléchit Au fond Était-ce Pour de l'argent Non Dit-il De l'argent J'en ai Alors Pourquoi Ça m'amuse Et il y a Beaucoup de choses Qu'on fait dans la vie Pour s'amuser Parce que cela fait plaisir Ce sont les meilleures choses Il avait repris Son accordéon Et il en tirait Des sons D'une telle douceur Qu'elle seule Pouvait les entendre Il chanta ainsi Sans la quitter Du regard Et en lui adressant Les mots tendres De cette chanson Elle était penchée Sur lui Elle voyait ses yeux bleus Ses dents claires Et elle répondait À son sourire Par un sourire heureux Du temps Ainsi s'écoula Le jour S'assombrissait Un épais brouillard S'élevait du marécage L'homme Souvent Regardait Par-delà La rivière Du côté De la pologne Il y vit Il y vit enfin Ce qui l'attendait Une lueur À ras de terre Faible d'abord Mais qui s'amplifia Grandit Un feu Le signal Ça va être À moi De passer Dit la fermière Donne la petite Elle prit le sac Sans que personne S'en avisa Souleva la bâche Par derrière Et le glissa Puis elle revint Et dit à l'homme D'une voix sourde C'est le dernier passage Du radeau Nous avons quelques minutes Encore Quand je claquerai Du fouet Viens aussi Il fait trop noir Pour qu'on t'aperçoive Il objecta C'est toi maintenant Qui risque Et il ne plaisanterait pas Si on me trouvait Viens Répéta-t-elle En s'éloignant Il patienta Quand elle eut claqué Du fouet S'introduisant Par la brèche Il rampa Dans l'ombre Jusqu'à la charrette Qui s'ébranla Dès qu'il y fut installé Les policiers Donnèrent la main A la femme L'embarquement Fut aisé Sous l'effort De deux petits chevaux Qui avaient des sonnettes Aux oreilles Sur l'eau du marais Entre les roseaux Et par La barque flotta Conduite à la rame Par deux mariniers Ne bouge pas Surtout Dit la femme Qui s'inquiétait En entendant Le remuement Des paniers Je veux me rapprocher De toi Dit-il Un silence Elle murmura C'est plus facile Par la droite Il avança Elle sentit Des lèvres Qui lui caressaient Le cou Elle frissonna Tourne un peu La tête Demanda-t-il Non Dit-elle En tournant la tête Donne-moi Tes lèvres Non Dit-elle En tendant Ses lèvres Un quart d'heure Après On abordait L'autre rive Ils étaient En territoire Polonais Avec précaution Il se glissa Hors de la charrette Emportant ses besaces Estatia Non loin d'une maison Actitudes admirables Tu as réussi A peu près Dit Gérard Les colliers Tu les as Oui Baratof Donne-les-moi Tout à l'heure Ils sont dans un de mes sacs La alias de titre La voici Gérard montra la pochette Qui contenait les titres Une lueur de cupidité triomphante Alluma les petits yeux De Baratof Qui s'en empara Tu es épatant Dit-il Et il demanda encore Mais négligemment Et la petite Gérard cette fois Ne répondit pas Se dirigeant vers la troïka Il y déposa ses besaces Et le sac Contenant l'enfant Toujours immobile et muette Il s'établit Auprès de Baratof Qui venait de s'asseoir Et qui saisissait les guides Le paysan Resté impassible Lâcha les chevaux Qui s'élancèrent Impétueusement La fermière attendait Dans sa charrette Mais Gérard oublia Tout à fait De retourner vers elle Et de lui donner Le baiser d'adieu De minuit à sept heures Première partie Chapitre 4 Deux associés A travers l'étendue neigeuse Malgré le brouillard Et la nuit qui venait La troïka Guidée par la main sûre De Baratof Fit l'évite Gérard restait silencieux Mais Baratof reprit la conversation Alors Mon message t'est bien parvenu Comme tu vois Puisque j'ai fait Ce que tu voulais Le plan était clair Hein Les indications précises Oui Suffisamment Je te félicite encore Une expédition pas commode Gérard eut un geste D'indifférence Baratof reprit Avant d'allumer le signal Je m'étais mis d'accord Avec les agents polonais Oh ! Sans leur dire Ce qu'ils n'avaient pas Besoin de savoir Il eut un rire silencieux Et après un autre silence Ils nous attendent Chez moi Tu sais Qui ça Il Demanda Gérard Eh bien Nos deux Comment dire Clients La comtesse Valine D'abord Elle est arrivée à la ville Il y a deux jours Elle est descendue A l'hôtel Mais elle passe son temps A venir me demander S'il n'y a rien de nouveau Si je crois Que tu réussiras Elle est folle d'inquiétude Dame C'est tout ce qui lui reste au monde Sa fille Et ses cinq rangs de perles Elles valent une fortune Ces perles Dit Gérard C'est vrai Tu t'y connais aussi Elles sont belles Tant mieux C'est un avantage Pour tout le monde Je suis d'accord Avec la comtesse Pour les conditions Oh ! Je ne les gorge pas Il eut de nouveau Son rire silencieux Gérard lui jeta Un regard de côté Mais ne dit rien Alors Tu penses Son anxiété A cette femme Continua Baratof Elle ne vit plus Vrai En dehors De la question D'affaires Elle m'intéresse Tu comprends On ne peut pas voir Une femme Jolie comme elle Gérard Gérard Cette fois Haussa les épaules Elle est si jolie Demanda-t-il sèchement Baratof à son tour Lui jeta un regard de côté Oui Dit-il sèchement aussi Mais il voulait ménager son compagnon Et demanda d'un ton aimable Et pour l'autre Tu as naturellement réussi Oui Pour le vieux Qui attend son bric-à-brac Il était la vie là aussi Tu sais Et c'est encore un numéro Ça a vraiment de la valeur Son trésor Comme il dit Une très grosse valeur Lui non plus Tu ne l'écorches pas Demanda Gérard Avec ironie Tu as toujours le mot pour rire Dit Baratof Pincé Cette fois Le silence tomba entre eux Une méfiance réciproque Une antipathie Fondée sur des différences Essentielles de caractère Demeuraient latentes Sous des apparences cordiales De leur association bizarre Périlleuse pour l'un qui agissait Intéressée pour l'autre Qui profitait largement Des opérations qu'il indiquait Cette association datait de la guerre Le russe Ivan Baratov Aventurier de finances D'une grande énergie Et d'une remarquable habileté Spéculateur audacieux Et équivoque Ne reculant devant Aucune besogne Pourvu qu'elle lui rapportât Avait dû fuir la Russie Lors de la révolution Et trafiquait dans les parages De la mer Noire Quand il avait fait La connaissance de Gérard Jeune soldat français Engagé volontaire Baratov Baratov Qui possédait à un haut point La connaissance des hommes Avait reconnu en Gérard D'incomparables qualités De courage D'audace De prudence aussi Qui devait faire de lui Un agent hors ligne Pour les entreprises Qui permettaient S'étant troublés Après l'armistice Gérard Démobilisé Était venu Sur la demande De Baratov Le retrouver En Pologne Le russe Dès lors L'avait employé A toutes sortes De besognes De contrebandes Besognes Facilitées Par les relations Que Baratov Entretenait Avec les agents Subalternes De la police Bolcheviste Gérard Sous des déguisements Divers Et muni De papiers En règle Procurés Par ses correspondants Policiers De Baratov Faisait Des expéditions Dangereuses Pour le service De particuliers Clients Du russe Il préparait Et facilitait L'évasion De personnages Qui Leur fortune Se trouvant A l'étranger Pouvaient Rétribuer Grassement Leur délivrance D'autrefois Il retrouvait Dans des cachettes Signalées A Baratov Des titres Des bijoux Des objets D'art Qu'il rapportait En Pologne Et remettait A son associé Celui-ci Se chargeait De les transmettre A leur propriétaire Exilé Dont il continuait Parfois La seule ressource Comme dans le cas De la comtesse Valine Cette association N'allait pas Sans heurts Baratov Se méfiait De Gérard Qui Parfois Se refusait Aux opérations Qui lui semblaient Indélicates Et parfois Agissait Avec une initiative Qui contrariait Les plans Arrêtés Dans l'esprit Sans scrupules Et sans pitié Du russe Mais Baratov Avait besoin De Gérard Sur le butin Rapporté Par celui-ci Il prélevait Avant de le remettre A ses propriétaires Une forte dîme En relation Dans toutes les grandes villes Avec des gens douteux Il savait tirer parti Des richesses Malhonnêtement Acquises Ainsi Et bien que la police Internationale Eut l'œil sur lui Bien qu'il eût failli Être impliqué En Autriche Dans une vaste affaire D'escroquerie Il avait Par toutes ses opérations Louches Acquis Une énorme fortune Une fortune Qui se chiffrait Par dizaines De millions Et dont il devait Une bonne part À l'audace Et à l'adresse De Gérard Gérard Lui Ignorait Les manœuvres De son associé Peut-être S'en doutait-il Mais il ne voulait Rien savoir De précis Caractère complexe Incapable De se livrer En personne À un acte Qu'il jugeait mauvais Tenant De sa famille française Et de son éducation Un fond solide De propreté morale Il se laissait Aller quelquefois Par suite Des événements À une certaine Nonchalance De conscience Désintéressé Ou plutôt Insouciant De l'argent Il acceptait Sans discussion La part Relativement Faible Que l'autre Lui attribuait Cette part D'ailleurs Permettait à Gérard De vivre largement Et il n'eut pas Pu renoncer À cette vie Et reprendre Du jour au lendemain Une existence banale Paisible Médiocre L'aventure Était son élément Il aimait Les sensations fortes L'action Le risque Il aimait Réussir Et réussir L'impossible Il aimait La reconnaissance De ce qu'il sauvait Ou dont il sauvait Les parents Ou la fortune Il aimait surtout Et par-dessus tout Séducteur Né Conquérir Là où il passait Les femmes Bien peu De femmes En sa présence Attirées par son charme Et confiantes En sa gaieté Se faisaient aimer Se faisaient aimer Ou du moins Amolissaient la volonté Des plus vertueuses Et des plus rebelles Une vingtaine de kilomètres Séparait la frontière De la ville Aux abords De laquelle Habitait Baratov La Troïka Parcourut rapidement Cette distance Et Baratov L'arrêta Devant sa maison Une maison Sans luxe Mais confortable Qu'entourait un jardin Pendant qu'un vieux domestique Venait prendre L'abri De des chevaux Les deux hommes Mirent pied à terre Baratov S'empara Des besaces Et suivi de Gérard Qui dans ses bras Portait le sac Entra dans le jardin Au seuil de la maison Parut une jeune femme Qui se précipita Au devant d'eux Stacia Ma fille Demanda-t-elle D'une voix étouffée Tout à l'heure Cher ami Tout à l'heure Dit Baratov Ne nous pressons pas Et que je vous présente D'abord mon associé Gérard Dont je vous ai tant parlé Et alors Je vous en prie Vite Répondez Ma fille Gérard a trouvé les perles Mon Dieu Mon Dieu Estacia Gémit-elle sanglotante Elle entra dans la maison Et regagnant la pièce D'où elle venait Un salon Élégamment meublée Elle se laissa tomber Sur un siège La tête dans ses mains Pour elle Le silence des deux hommes À propos de son enfant Elle l'interprétait Comme un échec Sa fille était perdue Gérard Toujours portant son fardeau L'avait suivi Sans mot dire Baratov Lui Muni des besaces Entraîné vers une pièce Voisine Le personnage qu'il avait appelé Le vieux C'était un vieillard Décharné Et affavori Qui avait l'apparence Délabré Et hautaine pourtant D'un gentilhomme Tomber dans le malheur Ils disparurent Ils disparurent Tous deux Et aussitôt On entendit le bruit D'une violente discussion Quelques minutes S'écoulèrent Dans le salon La comtesse Valine Essuya ses larmes Et se redressa Avec un effort visible Pour reprendre Un peu de calme A la fin Elle dit Douloureusement A Gérard Alors Ma fille Est perdue N'est-ce pas Vous n'avez pu La retrouver Monsieur Dites Je vous en supplie Gérard Regardait La jeune femme Très blonde Mince Élancée Dans un manteau noir Très simple Elle était belle Et les larmes Qui coulaient encore De ses grands yeux Le désespoir Qu'exprimait Son visage éploré Donnaient à sa beauté Un charme pathétique Que le jeune homme Admirait En connaisseur Il éprouvait Une grande pitié Mêlée De ce sentiment Trouble Et confus Que lui inspirait Toute jolie femme Et dans ces cas-là Une telle allégresse Le soulevait Sa nature heureuse Et insouciante Le portait À tant de bonnes grâces Presque naïves Qu'il se mit À sourire Doucement De son air Le plus amical Elle tressaillit S'il pouvait sourire Devant son chagrin Est-ce que cela Ne signifiait pas Sans un mot Délicatement Il ouvrit La toile du sac Et du geste Montre à l'enfant Mon Dieu Gémit la comtesse valine Elle est morte Non Dit-il en riant Elle dort Il en était ainsi Après tant d'épreuves Brisées d'émotions Elle s'était endormie Dans la troïka Qui la berçait La comtesse Délirante De joie Se jeta À genoux Près de sa fille Et la réveilla Sous ses baisers Stacia Ma petite Ma chérie Balbutiait-elle En étreignant L'enfant Qui se serrait Contre elle Ensuite Elle se retourna Vers Gérard Lui saisit les mains Et les lui embrassa Criant sa reconnaissance Bah ! Dit-il Je suis si heureux D'avoir réussi Et ma petite compagne De voyage A été tellement courageuse Oui, oui Murmurait-elle Mais c'est vous Qui l'avez sauvée Sans vous Elle était perdue Pour moi Comment vous remercier D'avoir risqué Votre vie Il sourit de nouveau Et il s'approchait Un peu De la comtesse Quand il s'arrêta Dans la pièce voisine Les voix S'élevaient plus fortes Et l'on entendait Celle du vieillard Indignée Et stridente Qui proférait C'est une escroquerie Plus de la moitié De mes bijoux On m'avait bien prévenu Que vous n'étiez Qu'un voleur Et que toute votre bande La porte fut ouverte Avec fracas Et Baratof Furieux Poussa dehors Le vieillard Qui l'apostrophait Et l'injuriait La comtesse écoutait Toute droite Livide Elle aussi Avait dû se soumettre À la rapacité De Baratof Gérard Fit un geste D'irritation Et prononça Quelle brute Que ce Baratof Je me doutais bien Je vous en prie Madame Ne restez pas Un instant De plus Votre place Ce n'est pas ici Mais comme il se disposait À la conduire Dans le jardin Baratof revint Fort agité Et s'écria Eh bien Gérard Et les perles Tu m'avais dit Qu'elles étaient Dans la besace Je ne les ai pas trouvées Ah tiens c'est vrai Répondit Gérard D'un ton négligent Elles sont dans ma poche Tu comprends C'était plus sûr Donne Dit Baratof Avec impatience Comment ça Donne Mais Ces perles Ne t'appartiennent pas Baratof Si En partie Trois rangs reviennent À la comtesse Deux à nous Je te l'ai dit Nous sommes d'accord Elle et moi Accord qui ne compte pas Puisque je n'ai pas été consultée Dit Gérard D'un ton plus ferme Ces perles appartiennent À la comtesse Moi j'ai changé d'avis Je ne veux rien Le russe haussa les épaules Ça te regarde Moi je veux ma part Donne Pas une perle Baratof Mais tu es fou Gronda Baratof Alors nous aurions travaillé Pour rien Gérard observa La comtesse Qui ne bougeait pas Et sa fille Contre elle Les écoutait anxieusement J'ai travaillé Pour mon plaisir Baratof Et pour une autre raison Laquelle Pour conquérir Quelque chose Qui me semble Supérieur à tout Quoi Pour que madame Aie la gentillesse De me sourire Son regard Croisa celui De la jeune femme Et la déconcerta Elle rougit Mal à l'aise Je dois partir Balbutia-t-elle L'enfant est las Je vais la faire dîner Et la coucher Demain je quitterai la ville Gérard s'inclina Elle passa devant Baratof et devant lui Il la suivit dans le jardin Qu'ils traversèrent A la porte Il déclara Ce soir A votre hôtel Je viendrai Et vous remettrai Les cinq rangs de perles Elle ne répondit pas Et s'en alla Gérard retourna aussitôt Auprès de Baratof Qui allait et venait Dans la pièce En frappant des pieds Mais tu es fou S'écria le russe Qu'est-ce qui te prend Des perles de toute beauté Le plus clair De notre bénéfice Ah Voyons Donne-les-moi Non Baratof J'ai dit Pas une perle Mais c'est mon bien Dont tu disposes ainsi Non Baratof Celui de la comtesse valide Une femme Que tu ne reverras jamais La récompense me suffit Tu as dit le mot Ricane à l'autre Une récompense en nature Hein Baratof Je te conseille De ne pas insister Tu sais J'ai entendu tout à l'heure Tout ce qu'il t'a reproché Le vieux Je me doutais bien De toutes les machinations Secrètes En arrière de moi Mais à ce point-là Non Je ne marche plus Les deux hommes Se mesurèrent du regard La colère agitait Baratof Balançant sa prudence naturelle Il avait lui-même souhaité Conquérir la comtesse valide Qui lui inspirait Un désir brutal Gérard voulait Il s'en rendait compte Le supplanter Gérard Dont il enviait toujours Ses succès féminins Et qui allait obtenir Ce nouveau succès En faisant de la générosité En le frustrant Lui Baratof Le russe Eut une hésitation Les perles étaient là Dans la poche de Gérard Allait-il essayer De les prendre de force Il n'osa pas Et recula En grommelant Est-ce qu'on dîne ? Demanda Gérard Du ton le plus naturel J'ai une faim de loup Ah Baratof Tu n'as pas idée De ce que furent Ces derniers jours En Russie Quelle besogne ? Veux-tu que je te raconte Après le dîner Gérard monta Dans la chambre Qu'il occupait Chez Baratof Remplaça Ses misérables vêtements Par une tenue Élégante Redescendit Et dit aux russes Tranquillement Bonsoir Je sors Baratof Sachant trop Où il allait Ne répondit Que par un furieux Ossement d'épaule Gérard n'y prit pas garde Alluma une cigarette Et gagna l'hôtel Où était descendue La comtesse Valine La jeune femme Au premier étage Occupait deux pièces Dans l'une de ces pièces Elle avait couché sa fille Elle avait vu L'enfant s'endormir Aussitôt D'un sommeil profond Et paisible Elle avait ensuite Laissant la porte ouverte Regagné l'autre pièce Et s'était assise Sur un canapé Un livre à la main Elle ne lisait pas Elle attendait Elle tressaillit Quand on lui annonça Gérard Il parut Élégant Souriant Et quelque chose D'impérieux Était en lui Qui imposa Dès l'abord À la jeune femme Une domination Contre laquelle Elle essaya vainement De réagir Gérard Plein de galanterie Lui baisa la main Bonsoir Chère madame J'espère Que vous êtes remise De vos émotions Et comment va Mon ami Stacia Elle dort là Dit la jeune femme Désignant la porte ouverte Alors Vous permettez Que je ferme cette porte Le bruit de nos paroles Pourrait la réveiller Gérard Il est certes A vos yeux Moins précieux Que votre fille Monsieur Je vous répète Que ma reconnaissance Est profonde Ce que vous avez fait Pour moi Sans me connaître Avec tant de courage Et de désintéressement Elle cherchait Ses mots Balbutiait Gênée par le regard Qui pesait sur elle De cet homme Qu'elle ne connaissait pas Quelques heures avant Et qui surgissait Tout à coup Dans sa vie L'inquiétait Et l'attirait Je ne suis pas Désintéressé Dit-il Je cherche toujours Dans l'effort Que j'accomplis Ce qui peut me soutenir Et m'exalter Ainsi Peut-être N'aurais-je pas tenté Le destin Et risqué De succomber En ramenant Stacia Si je n'avais pas su Que vous êtes jolie Il parlait franchement Et gaiement Et il ajouta Quand on se dit Qu'on donnera De la joie A une femme Et que l'on sera Récompensé Par son remerciement Par son bonheur Par son émotion Je vous assure C'est délicieux Elle rougit Et garda le silence Comment vous appelez-vous ? Demanda-t-il Mais vous le savez Dit-elle étonnée Je suis la comtesse Valine Non Votre prénom Mais Pourquoi ? J'insiste Natacha Murmura-t-elle C'est charmant C'est le nom De l'héroïne D'un roman Pour enfants Que j'ai lu tout petit Une héroïne charmante Comme vous Vous permettez Que ce soir Je vous appelle Natacha Oh ! Ça ne tire pas À conséquence Vous partez demain Nous ne nous reverrons jamais Et vous comprenez Il est doux pour moi Après une expédition Pleine de fatigues Et de dangers D'avoir quelques moments D'intimité avec vous Vous comprenez Natacha ? Oui Elle comprenait L'expédition pleine De fatigues Et de dangers C'était pour elle Qu'il l'avait faite Et il comptait Qu'elle en serait Le prix Il ne disait pas Je vous remets Votre fille Et votre collier Contre le don De vous-même Mais c'était cela Qui se trouvait Sous la douceur Enjouée De ces paroles Et ce regard Sur elle Qui investissait Sa volonté Que ses yeux À présent Ne pouvaient plus fuir Ou elle lisait Un désir ardent Ce regard Sans qu'elle en eût Bien conscience La troublait Elle n'avait plus De force L'angoisse De ne pas revoir Sa fille La joie De la retrouver Avait brisé Sa résistance Nerveuse Gérard devina Sa pensée Prit place Auprès d'elle Et lui saisit Les mains Natacha Vous vous méprenez Sur moi Si je vous ai rendu Votre enfant Je vous rends Les perles Sans qu'il y ait là De ma part La moindre condition Je suis incapable De calcul Repoussez-moi Si vous voulez Mais ne craignez Rien Vous êtes libre Disait-il vrai Et voulait-elle Accepter cette liberté Qu'il n'offrait peut-être Que parce qu'elle Ne pouvait plus La reprendre Elle ne savait pas Elle n'avait plus De force Elle s'abandonna La comtesse Valine Partit au matin En portant ses perles En portant le souvenir De cet homme Dont elle ne savait rien Et qu'elle ne reverrait Jamais Chapitre 5 Trois portraits Deux rivaux Le lendemain De son arrivée À la villa D'Yvan Baratov Gérard passa La majeure partie De la journée À dormir Il avait coutume Ainsi De réparer Les efforts prolongés Et les longues nuits Sans sommeil Que son exceptionnelle Robustesse Lui permettait De s'imposer Après une toilette Qu'il prolongea Avec délice Il descendit Rejoindre Baratov Qu'il attendait Dans son cabinet De travail Baratov Assis à son bureau Le dos tourné À la porte Regardait Une publication Illustrée Avec tant d'attention Qu'il n'entendit pas Gérard entrer Gérard se pencha Par-dessus L'épaule Du russe Pour voir Ce qui l'intéressait Si vivement C'était une revue Intitulée France-Pologne Et dont la première page Reproduisait Trois photographies Représentant Sous trois aspects Différents La même femme Très jeune Et d'une rare beauté Bigre Voilà une jolie personne Dit Gérard Avec un vif intérêt Baratov tourna la tête Oui, hein Est-elle charmante Fascinante Comme disent les Anglais Qu'est-ce qui est écrit Sous les portraits Il se pencha Davantage Élu De notre Correspondante De Paris Beau geste D'une jeune fille Française En faveur D'une loterie Ouverte Au profit De la maison Des laboratoires Elle est prête À donner Tout ce qu'on lui demandera À la personne Qui s'inscrira Pour cinq millions Gérard Eut un petit rire Tout ce qu'on voudra Au moins Elle est délurée La jeune personne Aussi délurée Que jolie Si les photos Ne la plattent pas Au naturel Elle est encore Plus jolie Dit Baratov Tu la connais Oui À mon dernier voyage À Paris L'autre hiver J'ai rencontré À une matinée De bienfaisance Au cercle Interallié Une jeune fille Dont la beauté M'a frappée Elle vendait Des programmes Elle m'en a signé Un Je lui ai offert Un verre de champagne Qu'elle a refusé Sous prétexte Que le champagne Lui montait à la tête Ses portraits C'est elle Et comment S'appelle-t-elle Nelly Rose Destol Dit Baratov Et au même moment Il regretta D'avoir répondu Destol S'exclama Gérard Mais C'est le nom du français Qui a perdu En Russie Les titres Que je viens de rapporter Oui Il est mort Pendant la guerre En Roumanie C'est par la comtesse Valine Que j'ai su Il y a six mois Que les titres Avaient été confiés Au comte Valine Et que celui-ci Les avait cachés Là où tu les as trouvés En attendant Qu'ils puissent Les faire parvenir À madame Destol Et à sa fille Nelly Rose « Ah ! Eh bien Si c'est Nelly Rose Destol Je la connais aussi » Dit Gérard « Oh ! En plus jeune ! Tiens, regarde J'ai trouvé ça Dans la pochette Au titre » Et il tira de son portefeuille Et montra à Baratof La photographie De Nelly Rose A dix ans Tiens Pourquoi l'as-tu conservée ? Demanda Baratof Ma voix Je n'en sais trop rien Cette figure d'enfant M'a plu Cet air émouvant Ce clair regard On les retrouve Dans les trois portraits C'est bizarre Avec cet aspect De faire une proposition Aussi risquée La demoiselle Doit être en mal de réclame N'importe Elle est bien jolie Au bout d'un moment Il ajouta D'un autre ton Dis donc Baratof Tu vas lui rendre À elle et à sa mère Les titres Et le reçu Parbleu Dit Baratof Mais il eut Un sourire ambigu Que Gérard surprit Ah ! Pas de blague À ce sujet Baratof Pour moi Ce dépôt-là C'est sacré Pour moi aussi Voyons Affirma le russe Je vais leur reporter Tout ça En allant à Paris Hein ? Tu vas donc à Paris ? Oui Bientôt Après une pause Gérard déclara Moi aussi Il n'y a plus rien à faire Par ici pour le moment Ma dernière expédition Était déjà dangereuse Maintenant Je suis brûlé Du reste Je veux revoir Paris Et surtout Aller en Normandie Embrasser ma vieille maman Mais Tu pars Toi Pour longtemps ? Oui Dit le russe Il n'expliqua pas Les deux motifs De son départ Le désir De jouir Librement De l'énorme fortune Conquise Par ses rapines Le désir De mettre en sûreté D'échapper Aussi bien Aux espions russes Qui depuis Quelque temps Le traquaient Qu'à d'anciens complices Récemment sortis de prison Et qui voulait le faire chanter Je m'en vais dans quinze jours Dit-il Je ferai le voyage Par Berlin Et Londres Où j'ai des affaires Et toi ? Moi je m'en irai avant toi Dans une huitaine de jours Je passerai par le sud De l'Europe Oh ! Je ne me hâterai pas Je m'amuserai un peu en route Nous nous retrouverons à Paris Oui Dit Baratov Voyons Dans trois semaines Il consulta un calendrier Tiens Le huit mai au soir Je t'attendrai Au nouveau palace Des Champs-Élysées Je te télégraphierai l'heure C'est ça Je descendrai A la pension russe D'Auteuil Et après avoir vu Je filerai en Normandie Au revoir Je vais faire un tour Jusqu'au dîner Seul Baratov reprit la revue Qui reproduisait Les traits de Nelly Rose Et les regarda De nouveau longuement À Paris déjà Lors de sa rencontre Avec la jeune fille Il avait éprouvé pour elle Un sentiment d'admiration Où le désir tenait Certes plus de place Que le respect Et tout de suite À la lecture De la revue polonaise Achetée par hasard L'avant-veille Un projet audacieux S'était formé Dans son esprit Projet Auquel Il s'attachait De plus en plus Et qu'il eut Déjà mis à exécution S'il n'y avait pas eu L'obstacle De sa rapacité naturelle Il reconta Les titres Que contenait la pochette Quelle fortune énorme Que cette fortune Ne lui appartint pas Cela le faisait Sourire cyniquement Ce que Baratov avait Entre les mains Lui appartenait toujours Ou tout au moins Il s'y taillait toujours La part du lion Alors Ces millions S'ajoutant Au nombreux millions Qu'il possédait déjà Ne lui permettait-il pas Un sacrifice Qui Considérable en soi Pour lui-même N'était pas grand-chose Ne voulait-il pas Désormais Jouir de son argent Vivre à Paris Etaler ses richesses Se mettre en relief Faire parler de lui Enfin N'était-ce pas L'occasion De prendre une revanche Sur Gérard Qu'il avait supplantée Auprès de la comtesse Valine Nelly Rose Serait l'enjeu De cette revanche Nelly Rose Si jolie Et à qui Gérard Semblait s'intéresser D'un geste résolu Le russe Prit dans un tiroir Son carnet de chèques Et rapidement En libella un Au nom du président De la maison Des laboratoires De Paris Et pour la somme De 5 millions Il signa Et barra le chèque Et ensuite Sur une feuille De papier à lettres Écrivit Mademoiselle Aurez-vous La bonne grâce Le jour même Où je vous le demanderai Et quelles que soient Les circonstances De me recevoir Dans votre boudoir De minuit A 7 heures du matin Si, oui Vous voudrez bien Remettre le chèque Si inclus A son destinataire Sinon Déchirez-le Sentiment très respectueux Ivan Baratov Il mit le chèque Et la lettre Dans une enveloppe Sur laquelle Il inscrivit Cette adresse Mademoiselle Nelly Rose Destol Maison des laboratoires Paris Puis Il envoya Quelques lignes A sa banque De Londres Pour la prévenir A propos du chèque Et demander Qu'on l'avertit Télégraphiquement Dès que ce chèque Serait touché Il sortit alors Pour jeter lui-même Les deux lettres A la poste Une semaine Passa dans le calme Gérard préparait Son départ Qui devait On le sait Précédé De huit jours Celui de Baratov La veille De ce départ Un assez vif incident Fortuitement provoqué Eut lieu Entre les deux hommes Gérard Mettant son manteau Pour sortir Laissa tomber De sa poche Au pied de Baratov Une revue Qui se déplia Qu'est-ce que ça Demanda le russe Tiens tiens La revue France-Pologne Tu en as acheté Un numéro Mademoiselle Nelly Rose Destol T'intéresse Donc beaucoup Pourquoi pas Dit Gérard En ramassant La revue Ma parole Tu as l'air D'être jaloux As-tu l'intention De t'inscrire Pour les cinq millions Et de t'imposer A la jeune personne Par ce moyen Il est vrai Qu'avec tout ce que Tu as raflé Depuis des années Avec ou sans mon aide Tes moyens Doivent te permettre D'être large Je ferai ce qui me plaira Dit Baratov Ça ne regarde que moi Mais je te demande De ne pas t'occuper De cette jeune fille Gérard haussa les épaules Et fit d'un ton railleur Je pourrais te répondre Moi aussi Que j'agirai Selon mon bon plaisir Mais pourquoi te disputer Une conquête Qui m'est indifférente Elle n'était pas indifférente À Baratov Le matin même Il avait reçu De sa banque De Londres Un télégramme Chèque Touché Gérard partit Le lendemain Il avait pris congé De Baratov Et les deux hommes Sans faire allusion À l'incident De la veille S'étaient dit Adieu Avec une apparence De cordialité Qui masquait Leur animosité Le 8 mai Il se retrouverait À Paris Gérard Comme il l'avait dit Voyagea Sans hâte S'arrêtant Dans les villes Qui lui plaisaient À Prague À Venise Notamment Et dans chaque ville Fréquentant les lieux De plaisir Chassant la bonne fortune De rencontre Il nouait De brèves aventures Dont Juan Expert À séduire Et qui sait vaincre Vite toutes les résistances La pensée De Nelly Rose Toutefois Revenait souvent À son esprit Certes Il n'avait point d'amour Pour elle Il n'en avait jamais eu Pour aucune femme Mais elle excitait Sa curiosité Qu'était-elle ? Une jeune fille Du monde Oui Une jeune fille ? Demeure Assez libre Sans doute S'il fallait en croire Cette annonce Extravagante Pourtant Ce visage Dont il regardait Sur la revue Les trois aspects Était bien pur Presque enfantin Encore Malgré le dessin Voluptueux De la bouche Et le regard Des yeux Était droit Et candide Un soir À Venise Parcourant Un journal français Il ne put Retenir Un mouvement Il lisait Qu'un don De cinq millions Avait été fait À la maison Des laboratoires Par un russe Nommé Ivan Baratov Beau geste Célébré En termes Dithyrambiques Oh ! Diable ! Baratov C'était donc Réellement déterminé À l'action Et pour Qu'il eût fait Lui L'homme cupide Ce sacrifice Son désir Devait être Bien grand Et il emploierait N'importe quel moyen Pour se faire payer Par Nelly Rose Il s'agissait Donc de lui Barrer la route Tout de suite Sans perdre de temps L'idée Que cette jeune fille Si délicieusement Jolie Et qui Si jeune Ne pouvait être Entièrement pervertie Et ne saurait Sans doute pas Se défendre Put devenir La proie du russe Cette idée Était insupportable À Gérard Il voulait Avant tout La sauver De Baratov Et lui rendre Sa fortune Et par là même Il aurait le très Grand plaisir De la voir Et de juger Si elle était Aussi belle Qu'elle le paraissait Gérard Au matin Du 8 mai Arrivait à Paris Il avait retenu Une chambre Dans la pension russe Vaste maison Située Au fond d'Auteuil Et que tenait Un émigré Auquel il avait En Russie Rendu d'importants services Et qu'il lui gardait Une solide reconnaissance Un télégramme Lui fut délivré Daté de Londres Et signé Baratov Baratov annonçait Qu'il serait à Paris L'après-midi même Venant par avion Qu'il arriverait Soit à 4 heures Soit à 7 heures Et qu'il attendrait Gérard Au nouveau palace Gérard En hâte Fit sa toilette Consulta Un annuaire mondain Et celui Des téléphones Déjeuna vite Et sortit Dès le début De l'après-midi Il passa d'abord Au nouveau palace Il se défiait De Baratov Celui-ci Débarquerait Peut-être plus tôt Qu'il ne l'avait dit Pour pouvoir agir Sans contrôle Mais non Le russe N'était pas là Gérard Alors Gagna la place Du trocadéro Et passa Devant la maison Habitée par Madame Destoll Et Nelly Rose Il était décidé A ne pas entrer Et à ne demander Au concierge Aucun renseignement Il voulait seulement Voir l'endroit Où vivait la jeune fille Il se rendit ensuite Derrière le champ de mars A la maison Des laboratoires Là Il interrogea Le concierge Qui le renseigna Oui Mademoiselle Destoll Était venue travailler Cette petite auto Arrêtée au bord du trottoir C'était sa voiture Gérard s'éloigna De quelques pas Et traversa l'arche Il regarda sa montre Deux heures quarante Il voulait retourner Au nouveau palace A quatre heures Puisque Baratov Serait peut-être Alors arrivé Une heure restait Gérard Sans projet fixe Sans plan précis Sans même savoir Si Nelly Rose allait sortir A tout hasard Sur le trottoir Attendit De minuit à sept heures Deuxième partie Chapitre 1 Chèque touché Engagement pris Les événements Les événements importants De notre vie Se préparent toujours Au milieu D'une atmosphère Qui semble s'alourdir Où nous éprouvons Par instants Comme une gêne Confuse Et une inquiétude Qui ne s'explique pas Une préscience vague Semblable aux prémonitions Télépathiques Nous chuchote Ses avertissements Rien ne s'est produit Encore Mais nous avons La notion Que quelque chose Va se produire Et dans le mystère Du subconscient Nous attendons C'était là De ces pressentiments Auxquels une nature Comme Nelly Rose Aussi vigoureuse Et aussi saine N'offrait que peu De prise Et de fait La jeune fille Ne se croyait Aucun souci valable De souci Elle ne pensait plus Et ne voulait plus Penser Aux révélations Que Valnet Lui avait faites Touchant la ruine De madame Destoll Et comme celle-ci Ne parlait de rien Et continuait Avec insouciance Sa vie mondaine Nelly Rose Croyait que Valnet Pour imposer son amour Avait sans doute exagéré De même Elle oubliait D'autant plus aisément L'incident De la séance Des laboratoires Et son imprudente proposition Que tout cela N'avait eu Aucune suite fâcheuse Et que nul journal A la connaissance De Nelly Rose Ne l'avait mentionné Mais malgré tout La jeune fille Éprouvait sourdement L'impression De ne pas se trouver Tout à fait Dans un état normal Il lui arrivait D'être distraite Par moments Elle n'avait plus La même faculté D'application A son travail D'inexplicables anxiétés L'assaillait Sans motif apparent Troublant son équilibre nerveux Si admirable Jusqu'alors Et tout à coup Le fait se produisit Le fait matériel Inattendu Redoutable Qui annonce Les complications prochaines Et les drames éventuels Un lundi matin Elle reçut une lettre Qui avait été envoyée Au laboratoire Et que le concierge Lui réexpédiait A son domicile Nelly Rose Inquiète Sans trop savoir pourquoi Un moment la regarda Hésitant à l'ouvrir L'enveloppe portait Les timbres de Pologne L'adresse était D'une main inconnue Elle ouvrit enfin Une lettre Un chèque Nelly Rose déplia le chèque Il eut ce chiffre Cinq millions Elle parcourut la lettre Mademoiselle Aurez-vous la bonne grâce Le jour même Où je vous le demanderai Elle lut jusqu'au bout Rougissante C'était signé Ivan Baratov Ivan Baratov Un nom inconnu pour elle Elle n'avait pas su le nom Elle n'avait gardé Aucun souvenir du russe Rencontré au cercle Interallié L'année précédente Ahuri Nelly Rose Resta un moment immobile Qu'est-ce que cela Voulait dire Qui était cet homme Et comment avait-il eu Connaissance De son offre inconsidérée Xenia avait-elle Donc réellement Fait une communication À une revue De là-bas Nelly Rose Enferma la lettre Dans son sac Et essayant De dominer Son agitation Se rendit au laboratoire Avec l'espoir Que la jeune polonaise S'y trouverait déjà Xenia venait d'arriver Dès qu'elle vit entraîner Nelly Rose Elle courut vers elle Et L'attirant dans un coin isolé Viens Que je te montre Quelque chose Ce quelque chose C'était le numéro De la revue France-Pologne Contenant Les trois portraits Et leurs commentaires Ça va en faire un effet Dit Xenia Triomphante Mais tu es folle S'exclama Nelly Rose Consternée Et tout de même Un peu flattée aussi Bien que toute vanité Lui fût à peu près Étrangère Voyons Xenia Tu m'avais Cependant dit Je t'avais dit Que j'écrirais A ma revue Je l'ai fait Cela a paru tout de suite Et j'ai reçu Le numéro ce matin Ton geste était trop beau Pour le passer sous silence Ça aurait été D'une discrétion ridicule Quelle belle réclame Hein La polonaise Était si naïvement satisfaite Que Nelly Rose Jugea inutile De protester davantage À quoi bon d'ailleurs La chose était faite Elle ne souffla pas Mot de la lettre Ni du chèque Elle voulait réfléchir Avant de rien révéler Pour la même raison Malgré l'envie Qu'elle en avait Elle ne posa pas De questions À Xenia Sur cette Ivan Baratov Que la polonaise Connaissait peut-être L'après-midi Elle alla trouver Le président du comité Le vieux professeur Le Pyrard Auquel Sans faire mention De l'exigence Stipulée par Baratov Elle montra seulement Le chèque Le professeur bondit Malgré son flègme Légendaire Cinq millions Mais ma petite Enfance est merveilleux Mais c'est le salut Pour notre œuvre Et quel coup De réclame énorme Tout le monde Tout le monde va souscrire Nelly Rose Parut sceptique J'ai bien peur Monsieur le président Que ce soit Simplement Une mystification Pourquoi ce personnage Qui ne me connaît Ni d'Eve Ni d'Adam Qui ne doit même Pas savoir Que je suis La secrétaire Du comité M'aurait-il Si c'était sérieux Envoyé à moi Ces cinq millions Et vous les aurez Envoyé à vous Directement Ma chère enfant C'est bien compliqué Pour une mystification Du reste Nous avons un moyen De savoir L'exacte vérité C'est d'adresser Le chèque À la banque de Londres Nous saurons ainsi S'il y a un compte Baratoff Un compte Assez important Pour que la somme Nous soit versée Monsieur le président Je vous en prie Spécifia Nelly Rose Demandez seulement Des renseignements Mais ne demandez pas À toucher le chèque Et surtout Qu'on ne parle pas De moi Mon enfant Je vous promets Qu'on ne parlera Pas de vous Quelques jours après Nelly Rose Qui n'avait pas cessé De penser À cet incident Extraordinaire Fût appelé Chez le pire rare Eh bien Lui dit-il Avec satisfaction C'était très sérieux Le chèque A été viré Et l'argent versé Nelly Rose Effarée Sursauta Comment cela ? Mais monsieur Le président Il avait été entendu Que vous demanderiez Simplement des renseignements Et que vous ne toucheriez Pas le chèque Sans me prévenir Ta 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 Le vieux savant Pour qui la science Comptait seule Se mit à rire Radieux Est-ce qu'on a le droit D'hésiter devant Une telle somme Et de tergiverser Quand il s'agit D'une œuvre Comme la nôtre Le chèque était À mon nom Et je l'ai touché Voilà Et quel bruit Cela va faire J'ai envoyé Une communication À tous les journaux Il n'y avait pas Ici non plus À insister En présence Du fait acquis Nelly Rose Se retira Ce don De cinq millions Eut d'ailleurs Comme l'avait prévu Le professeur Le pied rare Un retentissement Énorme Tous les journaux Reproduisirent l'information Et accablèrent Des loges Ce russe magnifique Dont le nom Du coup Fut lancé Et Lancé aussi En même temps Fut la souscription Pour les laboratoires Des sommes importantes Avluèrent Nelly Rose Cependant Était en proie À des sentiments Divers Heureuse Et fière Du résultat Obtenu En même temps Elle demeurait Vaguement inquiète Le chèque touché Cela voulait dire Qu'elle acceptait Les conditions Posées par Cet inconnu Ivan Baratov Ivan Baratov Ce nom Obsédait La jeune fille Pour avoir Si possible Quelques renseignements Elle osa Maintenant que Tous les journaux Avaient mentionné Le don du russe Demander à L'étudiante polonaise Xenia Si elle savait Quelque chose de lui Elle apprit ainsi Que ce Baratov Que Xenia Ne connaissait pas D'ailleurs personnellement Et n'avait jamais vu Était un homme Assez âgé Puissamment riche Qui vivait La plupart du temps En Pologne Où il s'occupait D'affaires Il a lu mon article Dans France-Pologne Naturellement Ajouta la polonaise Il s'est enthousiasmé Pour l'œuvre Et aussi pour toi Mais d'un enthousiasme Platonique Puisqu'il ne te demande Rien en échange Des cinq millions Nelly Rose Ne répondit pas Elle savait Elle Que Baratov Demandait quelque chose Quelque chose D'assez effarant Où elle devinait Par moments Un vague péril Mais que risquait-elle Cet homme demandait À la voir seule Chez elle La nuit Et après Ce n'était pas tragique Elle avait promis Elle tiendrait Et puis Elle espéra N'avoir pas À tenir sa promesse Huit jours passèrent Quinze jours Aucune nouvelle De ce Baratov Sans doute Avait-il renoncé À son projet Nelly Rose D'ailleurs Avait de plus graves Motifs de soucis La situation financière De sa mère Devenait de plus en plus Mauvaise Et cette fois La jeune fille N'en pouvait douter Madame Destoll Au cours D'une conversation Provoquée Par les réclamations D'un créancier Exigeant Venait de lui Révéler Leur prochain dénuement Elle l'avait fait Sans larmes Sans émotions Son insouciance naturelle Se refusant À dramatiser Tout ce qui n'était Pas la minute présente Nelly Rose Fut consternée Elle voyait Elle La réalité des choses Et Valnet Était là Pour lui faire voir Cruellement Cette réalité Il parlait De désastres Menaçants De ruines Imminentes Il parlait Aussi De son amour Et à présent Il n'était plus Le Valnet Timide Qu'elle faisait Taire en riant Quand il commençait Ses déclarations Et à qui Elle avait imposé Pour lui donner Une réponse définitive Un délai De six mois Il n'acceptait plus Ce pacte Il ne voulait Plus attendre Aussi longtemps Il devenait De plus De plus En plus Hardi De plus En plus Pressant Il usait Sans ménagement Du pouvoir Que lui donnait Sa fortune Et la prochaine Détresse Des deux femmes Et la résolution De Nelly Rose Se trouvait Ébranlée Pour elle Un peu Pour sa mère Beaucoup La situation Lui paraissait En effet Alarmante Elle n'osait Plus opposer A Valnet De refus Définitif La réalité Impitoyable La ressaisissait Elle savait Que madame Destol Était favorable À l'idée De son mariage Avec Valnet Elle savait Que bientôt Elle-même Ne pourrait plus Dire non Une date Lui semblait Devoir mettre Fin à ses hésitations Madame Destol Pour oublier Ses ennuis Ou pour se prouver À elle-même Qu'ils étaient Éphémères Et sans importance Avait eu La triomphante idée De donner Chez elle En matinée Une grande fête Valnet Consulté Avait adhéré Avec enthousiasme À ce projet Ce sera La fête Secrète De nos Fiançailles Dit-il Nelly Rose D'un ton Tout pénétré De tendre passion Nelly Rose Avait détourné La tête Sans répondre Hélas Elle sentait bien Qu'elle ne pouvait Plus tergiverser Et dès lors Valnet Prenant ce silence Pour un acquiescement S'était avec S'était avec ardeur Occupé à organiser La fête Il se chargeait Du jazz Il se chargeait D'autres frais Il s'entendit même Avec les camarades De laboratoire De Nelly Rose Pour que ceux-ci Fissent un numéro Comique Nelly Rose Voulant faire acte De présence Quelques mots Avec ses camarades Qui promirent D'être exactes Elle leur serra La main Et s'en alla Non loin Se trouvait La voiture D'une marchande De fleurs Nelly Rose Par une des impulsions Soudaines Dont elle était Coutumière Se dit que Valnet Méritait bien Un geste gracieux Et elle choisit Une branche De lilas Qu'elle fit envelopper D'un papier transparent Elle monta Dans sa voiture Posa près d'elle Le lilas Démara Et elle n'avait pas Fait vingt mètres Qu'elle se heurta Assez violemment Contre un taxi Vide Qui suivait La rue À vive allure Les deux autos Engagées L'une contre l'autre Furent immobilisées Le chauffeur de taxi Gros homme Rubicon A l'aspect Coléreux Et vulgaire Déjà sautait De son siège C'est du propre Cria-t-il A Nelly Rose Qui à son tour Mettait pied à terre Regardez-moi Ces poules Qui se mêlent De conduire Sans savoir V'là mon aile gauche Qui est démolie Si c'est pas un malheur De voir ça Ça veut tenir un volant Va donc dans les dancing Mijoré Au lieu de démolir L'aide des travailleurs Non mais des fois Il s'interrompit Une main puissante L'avait saisi Par l'épaule C'était Gérard Il avait vu sortir Du laboratoire Nelly Rose Si reconnaissable D'après ses portraits Il avait vu L'accident Il avait vu l'accident Et accourant Fendant la foule Qui déjà s'amassait Intervenait Tais-toi Arrange ça Fit-il au chauffeur En le courbant de force Vers les roues des voitures Arrange ça C'est commode à dire Grogna le chauffeur Qui pourtant Subjugué par la force De l'étreinte Qu'il subissait Obéit mollement Tais-toi Travaille Ordonna Gérard Y'a pas mèche J'vous dis Faut des instruments spéciaux Proteste à l'homme Il n'arrivait à rien Gérard lui prêta son aide Et contournant L'auto de Nelly Rose La tira en arrière Grâce à son étonnante vigueur Il réussit à la dégager Et à la faire reculer Alors Il en ouvrit la portière Et se découvrant Sans un mot D'un regard Indiqua à Nelly Rose Qu'elle pouvait monter Nelly Rose Passa devant lui Avec un gracieux signe de tête Merci monsieur Dit-elle En mettant dans ses simples mots Et dans son regard Toute la gratitude possible Cependant Le chauffeur De nouveau furibon Revenait en vociférant Elle s'en ira pas comme ça C'te poule J'ai une avarie à mon aile gauche C'est pas à faire Ah ben non Faut un agent pour constater Gérard De la main Le rejeta en arrière Permettant ainsi A Nelly Rose De s'éloigner Mon aile gauche Hésitait Gérard le prit au collet Le jeta dans le taxi Et pendant que l'homme Tempétait Monta lui-même Sur le siège Prit le volant Et démarra A vive allure Dans la direction prise Par Nelly Rose Chapitre 2 L'inconnu Nelly Rose Qui n'avait rien vu Du dernier incident Entre Gérard Et le chauffeur Ne se savait donc Pas suivi Mais le choc Avec le taxi Et surtout Les apostrophes Du chauffeur L'avait Enfiévré Bien que maintenant Elle voulut s'en amuser Elle filait vite Vers le garage Songeant à cet inconnu Qui l'avait si efficacement Protégée Et qui s'était Si discrètement Effacée Elle se mit à rire Plus d'accident A redouter Maintenant Puisque je n'aurai Plus d'auto Quel avantage Elle s'aperçut Que la branche de Lila N'était plus Dans la voiture Et se souvint Que quelque chose En effet Était tombé Pauvre Valnet Il n'avait Jamais de chance Elle arriva au garage Très voisin Du trocadéro Elle remit la voiture À un employé Et ressortit Mais elle eut Sur le trottoir Un mouvement De recul Un gros homme En casquette Et houppelande S'inclinant devant elle En un geste gauche Lui tendait La branche De Lila perdu C'était le chauffeur Tout à l'heure injurieux À présent aimable Dompté par une force supérieure Nelly Rose Regarda autour d'elle À quelques pas L'inconnu de tout à l'heure Était debout Il la salua Étonnée Un peu mécontente Nelly Rose Qui avait pris Machinalement La branche fleurie Qu'on lui tendait Répondit par un léger Signe de tête Et s'éloigna Sans se retourner Alors Maintenant Demanda le chauffeur À Gérard Alors C'est tout Au revoir Laissant l'homme Abasourdi Il se dirigea Vers le nouveau palace Nelly Rose En quelques minutes Fut chez elle Les derniers préparatifs De la fête S'achevaient Dans l'appartement Les domestiques S'affairaient Sous les ordres Contradictoires De Mme Destol Qui agités Mal coiffés Vêtus D'un peignoir Couraient À travers Les pièces Recevaient Les fournisseurs Installaient Le jazz band Et faisaient Sans cesse Déplacer La table Autour De laquelle Ses quatre amis Faisaient Comme au milieu D'une tempête Leur bridge Obstiné Et résigné Allez dans La salle de bain Vous gênez trop Leur ordonna-t-elle Ils obéirent Et elle se disposait À entrer Dans son cabinet De toilette Quand arriva Nelly Rose Bonjour maman Je vois que Tout est prêt Tu sais que Mes camarades Seront là À cinq heures Pour leur numéro Un numéro Très amusant Parfait Parfait Mais va vite T'habiller Ma petite Oh je serai Bientôt prête La jeune fille Gagna son appartement Personnel Plaça dans un vase Sur la coiffeuse De son boudoir La branche De lilas Et revint Vers la salle de bain À sa stupéfaction Elle y trouva Les joueurs De bridge Ça c'est trop fort Voulez-vous bien Vous en aller Commanda-t-elle En riant Ils obéirent Sauf valenay Qui laissant partir Les autres Dit d'un ton De supplication Nelly Rose Comment Vous êtes encore là Et vos partenaires Un mot seulement Nelly Rose C'est aujourd'hui N'est-ce pas Que vous consentez Enfin Valenay Allez-vous-en Ou je vous asperge Elle faisait le geste De diriger vers lui Le tuyau de la douche Elle riait Amusée par sa mine piteuse Amusée aussi Par la perspective De la fête Soyez un gentil valenay Allez prévenir Victorine Qu'elle m'apporte Ma robe Et mes souliers J'y vais Nelly Que vous êtes charmante Il alla à la porte Et il se retourna Est-ce que vous savez La nouvelle Les journaux de midi Annoncent que Baratov arrive À Paris Aujourd'hui Nelly Rose Tressaillit Hein ? Qui arrive ? Baratov je vous dis Le russe au 5 millions Il a retenu un appartement Au nouveau palace Il sortit sans prendre garde À l'émotion de la jeune fille Immobile Le visage contracté Elle resta un moment pensive Puis elle eut le geste De résolution D'une personne Qui veut liquider Tout de suite Une préoccupation désagréable Et courant à son boudoir Elle consulta l'annuaire Décrocha le téléphone Et demanda le nouveau palace Par fortune Elle eut très vite La communication Je voudrais parler À monsieur Baratov Demanda-t-elle Monsieur Baratov N'est pas encore là Madame Mais il sera là Aujourd'hui Sûrement Madame Il nous l'a Télégraphié Alors Vous lui direz Que mademoiselle Destol Viendra le voir Demain matin Mademoiselle Destol Bien Mais mademoiselle Dans l'appartement Retenu par monsieur Baratov Se trouve justement En ce moment-ci Un de ses amis Voulez-vous lui parler Nelly Rose Hésita une seconde Oui Dit-elle Veuillez me mettre En communication Gérard Après la scène Devant le garage Avait marché Sans hâte Jusqu'au nouveau palace Il était songeur Nelly Rose Lui avait paru Plus délicieusement Joli encore Qu'il ne l'avait imaginé D'après ses photographies Il arriva à Quatre heures moins quart Avenue des Champs-Elysées Et apprenant Que Baratov N'était pas là Se fit conduire Dans l'appartement Réservé du Russe Appartement banal Et luxueux Qu'il connaissait Pour l'avoir occupé Trois ans auparavant Avec Baratov Il s'installa Dans un fauteuil Et il allumait Une cigarette Lorsque le téléphone Sonna Il vint à l'appareil Et décrocha Une personne Demande au téléphone Monsieur Baratov Monsieur Qui est-ce Mlle Destol Monsieur Gérard eut Un petit ressaillement Nelly Rose Demandant Baratov Qu'est-ce que cela signifiait Branchez-moi Dit-il Pour répondre À Nelly Rose Il déguisa sa voix Dans une impulsion subite Qu'il n'eût pu expliquer Oui, mademoiselle Je suis l'associé Et l'ami De M. Baratov Et je pourrais peut-être Me charger De lui dire Eh bien voilà, monsieur Je voudrais voir M. Baratov Pour La voix de Nelly Rose Hésita un peu Comme si elle cherchait Quel prétexte invoquer Monsieur Je suis chargé Par la maison Des laboratoires De m'entendre Avec M. Baratov Au sujet D'une petite réunion Que nous voulons Organiser En son honneur Alors je viendrai Au nouveau palace Demain matin Bien, mademoiselle C'est mademoiselle Destol elle-même Qui est à l'appareil Oui, monsieur Si M. Baratov Arrivait à temps Il pourrait peut-être Aujourd'hui même Non, non Une sorte de peur Agitait sa voix Aujourd'hui je suis prise Une réception Chez ma mère Demain, n'est-ce pas Demain matin Je passerai vers 11h Entendu, mademoiselle Je le préviendrai L'appareil raccroché Gérard fit quelques pas Dans la pièce Réfléchissant De nouveau Il regarde à l'heure Quatre heures et demie Baratov n'arriverait Plus qu'à sept heures Gérard quitta L'appartement Descendit Et sortit Du nouveau palace Il allait agir Sans retard Avec sa décision Et son audace habituelle Avide de revoir Nelly Rose Moins pour lui parler Que pour se rendre compte De son milieu Et pour s'imposer À son attention Une troisième fois Et de façon plus directe Encore Il se rendit Chez madame d'estol Il entra comme un invité Sans aucun embarras Aussi désinvolte Que s'il était Un familier de la maison Il eut même l'aplomb Après avoir franchi La foule Qui se pressait Dans l'antichambre De s'incliner Devant madame d'estol De lui sourire aimablement Et de lui baiser la main Avec l'aisance D'un monsieur Qui cent fois déjà A eu l'occasion De baiser cette jolie main Et qui s'en réjouit Madame d'estol fut un peu étonnée Mais crut aussitôt Que c'était un camarade D'études de sa fille Et qu'elle ne se rappelait plus Le visage De ses sympathiques visiteurs S'étant acquittée De ce devoir primordial Gérard chercha Nelly Rose L'aperçut Et tout en évitant D'attirer le regard De la jeune fille Ne la quitta plus des yeux Elle lui sembla plus charmante Encore ainsi Chez elle Sans manteau Sans chapeau Dans une robe saillante Qui mettait en valeur Sa beauté Que le plaisir animait Elle n'était pas seulement Maîtresse de maison Aimable et attentive Mais spectatrices Amusées et joyeuses Les jeunes gens Du laboratoire Exécutaient leurs numéros Trois d'entre eux Étaient travestis En nègres américains Smoking Chapeau de paille Figures noires Et énormes bouches rouges Et trois en girls Costumes de marins Perruques blondes bouclées Culottes blanches Leurs cris Et leurs trémoussements Frénétiques Qui mettaient en joie Les spectateurs Faisaient rire la jeune fille Qu'elle était jolie Quand elle riait Gérard la regardait Ardemment Jamais une femme Ne lui avait paru Aussi séduisante Et aussi désirable Et cette gaieté d'enfants Cependant Le numéro s'achevait Il y eut interruption Et les invités Envahirent le buffet Gérard vit alors Un grand jeune homme À monocle S'approcher de Nelly Rose Et lui parler Avec une familiarité Empressée Gérard fronça le sourcil Agacé Que signifiait cette intimité Et justement Il entendit Quelqu'un dire Derrière lui N'est-ce pas Le fiancé De Mlle Destol Qui est avec elle Il se rapprocha alors De Nelly Rose Et de son compagnon Qui gagnait le buffet Sans être vu Il s'arrêta Tout près d'eux De l'autre côté D'une porte Qui le dissimulait Tout en lui permettant De voir et d'écouter Et tout de suite Il fut rassuré Nelly Rose N'avait ni le ton Ni l'attitude D'une fiancée Gérard entendit Ce dialogue Très réussie Votre fête Nelly Rose Bien grâce A vous Valnet Ne parlez pas De cela Je suis trop Heureux Ne voulez-vous Pas prendre Quelque chose Oui Une orangeade S'il vous plaît Valnet Allait chercher Un verre D'orangeade Et le rapporta A Nelly Rose Qui était resté Debout Dans l'embrasure De la porte Alors Pour ce soir C'est convenu N'est-ce pas Lui dit-il A l'opéra A neuf heures Et après Le bal Chez Boutillier Nelly Rose Qui buvait Son orangeade Protesta Non, non Valnet C'est trop Pour moi Je suis fatiguée Et j'ai à travailler Demain matin Ne le dites pas A maman Mais je n'irai pas Au bal Des Boutilliers Et même Je ne resterai pas A l'opéra Jusqu'à la fin Je partirai vers Dix heures Je vous reconduirai Si vous le permettez Non, non Je n'ai besoin De personne Je prendrai Un taxi Les danses Recommençaient Nelly Rose Quitta son compagnon Et revint vers la galerie Où était le jazz Gérard Alors Jugeant le moment propice S'avança Vers la jeune fille Et s'inclina Respectueusement Devant elle La priant Sans parler De danser avec lui Nelly Rose Leva les yeux Et confondu Faillit laisser Réchapper Un cri de surprise Dans le personnage Vêtu Avec une élégance Recherchée Qui la sollicitait Ainsi Elle reconnaissait L'homme Qui tout à l'heure Dans la rue L'avait défendu Contre le chauffeur Et lui avait fait Rapporter le lilas Elle resta Un moment stupéfaite N'en croyant pas Ses yeux Qu'est-ce que cela Voulait dire Comment se trouvait-il Là Chez elle Comment se permettait-il De la poursuivre Ainsi Cette audace Étonnait la jeune fille Et l'irritait Quel but caché Poursuivait cet homme Qui Impassible Avec un léger sourire Un peu ironique Attendait Nelly Rose Hésita une seconde À accepter l'invitation Mais comment refuser Sans provoquer Un scandale Et puis Cette audace Qui l'irritait La subjuguait aussi Sans un mot Elle accepta Et ils partirent Enlacés L'orchestre Jouait une valse Lente et vive À la fois Prenante Émouvante Et qu'accompagnait Une voix d'homme Très douce Presque nostalgique Dans les bras Dans les bras De cet inconnu Qui dansait Impeccablement Et qui l'enveloppait D'une étreinte Respectueuse Nelly Rose Se laissait emporter Au rythme De la musique Une étrange douceur Une étrange douceur La charmait Jamais danser Ne lui avait causé Cette sensation De plaisir profond Presque enivré La valse prit fin Sans avoir échangé Une seule parole Nelly et son cavalier Se séparèrent L'inconnu salua Très bas La jeune fille Et toujours silencieux À peine souriant Énigmatique Il traversa La foule des invités Se dirigeant Vers le vestibule Jusqu'à ce qu'il eût Passé la porte De la galerie Nelly Rose Le suivit les yeux Troublé Il disparut Mêlé à la foule Des invités Qui se retirait Gérard Gagna le vestiaire On lui remit son chapeau Et son par-dessus Il garda son par-dessus Sur le bras Et se dirigea Vers la sortie Mais il ne sortit pas Chapitre 3 La branche de Lila Il ne sortit pas Il voulait compléter Son expédition Voir S'informer Étudier les lieux Sans être remarqué Discrètement Il examina les portes Qui donnaient Dans l'antichambre Il essayait De se figurer La disposition De l'appartement Quand il avait demandé L'étage De Mme Destol Au concierge Celui-ci L'avait renseigné Au second À droite À gauche C'est la porte Personnelle De Mlle Destol Gérard Gérard savait donc Que le logement De Nelly Rose Avait une sortie Particulière Et il se disait Qu'en conséquence Les pièces Qu'elle occupait Devait se trouver Au bout Du grand appartement Profitant De l'encombrement Et sûr Que personne Ne prenait garde Il entreouvrit Une porte Un couloir S'offrait à lui Il s'y glissa Sans vergogne Ce devait être Le bon chemin Que voulait-il faire Chez Nelly Rose Il ne le savait Pas trop lui-même Voir le cadre Où vivait La jeune fille Lui laisser un mot Peut-être Lui prouver Par quelques signes Qu'il était venu Chez elle S'imposer Encore une fois Son attention Continuer son rôle D'inconnu mystérieux Dont la poursuite Obsède Intrigue Étonne Inquiète Trouble Oui La troubler L'étonner L'obliger A penser A lui C'était là Son plan Sournois Et Y réfléchit Le corridor Qui tournait Le mena A une porte Il entra Dans un boudoir Décoré Avec un goût sûr Et charmant Et fut certain D'avoir atteint Son but Sur une coiffeuse Dans un vase Se trouvait La branche de Lila Elle l'avait Donc conservée Il eut une joie Vaniteuse Comment n'aurait-il Pas supposé Qu'elle l'avait Conservée Cette branche de Lila À cause de lui Il en trouverait Une porte encore Et jeta un coup d'œil Sur la chambre De la jeune fille Il inspecta aussi L'antichambre Particulière De Nelly Rose Allons Tout était bien Au cas où Les circonstances Lui permettraient De venir Il saurait Un moment Ensuite Il resta Dans le boudoir Un parfum Léger Traînait Le parfum De Nelly Rose Qu'il avait Sur elle Respiré Pendant leur valse Il éprouvait Dans ce boudoir La sensation Indéfinissable Que toute la grâce De la jeune fille Flottait autour de lui Impalpable Mais si émouvante Et si séduisante Et une émotion Presque douce Et inhabituelle Chez lui Chez lui Qu'était entraîné À l'égoïsme Et à la seule loi De son désir personnel Le ravit Un moment Il secoua vite Cette émotion S'empara De la branche de Lila Et par le couloir Regagna rapidement L'antichambre Du grand appartement Le vestiaire Était maintenant désert Presque tous les invités Était partis Là-bas Au buffet Seuls quelques intimes Valnet Ses partenaires Au bridge Qui devaient dîner Chez Mme Destol Causait encore Dans la galerie Gérard Gérard s'approcha Du chef du jazz Prêt à partir Et lui parla À voix basse Mais Volontiers Monsieur Répondit le musicien Et accompagné par un de ses camarades Il reprit Quelques mesures De la valse Que Gérard avait dansé Avec Nelly Rose Nelly Rose Du buffet Où assise Elle causait Avec les trois mousquetaires Et sa mère Entendit Cette musique Évocatrice D'impressions récentes Et troublantes Elle se leva aussitôt Et vint dans la galerie Stupéfaite Elle vit l'inconnu De la rue De la danse Il avait son chapeau À la main Son par-dessus Sur le bras Et sur ce par-dessus Était couchée Une branche De lilas Un instant Nelly Rose Resta interdite Était-ce Sa branche De lilas Cet homme Avait-il eu L'audace Elle courut À son boudoir Pour s'en assurer Le lilas N'était plus Dans le vase De sa coiffeuse Nelly Rose Eut un geste De colère Que voulait-il Comment se permettait-il Que signifiait Cette poursuite Cette insolence Cette obsession Elle était excédée Résolue À lui parler En courant toujours Elle revint Dans la galerie Il n'y était plus Elle s'élança Vers le vestibule Et là Le rejoignit Au moment Où il sortait Nelly Rose Nelly Rose N'était pas timide L'impertinence De cet homme La jetait hors d'elle Avec vivacité Presque avec brutalité Elle l'interpella Qui êtes-vous ? Il sourit Un ami Mais je ne vous connais pas Continua-t-elle durement De quel droit Cette poursuite ? Vous vous êtes permis D'entrer dans mon boudoir Pourquoi ? Pour prendre Celui-là Répondit-il Du ton Le plus naturel Et avec une grande douceur Nelly Rose Ne pouvait reconnaître Sa voix Puisqu'au téléphone Il l'avait déguisée Une seconde pourtant La jeune fille Se demanda Si elle ne l'avait pas Déjà entendue Mais elle était Si exaspérée Qu'elle ne chercha pas À se souvenir Monsieur Dit-elle avec violence Je vous défends C'est abominable De vous permettre Pardonnez-moi Répondit-il J'ai été si heureux De voir Que vous aviez gardé Celui-là C'était une insolence De plus Nelly Rose Haussa les épaules Je l'ai gardé Par hasard Par distraction Je n'admets pas Que vous l'emportiez Je vous en prie Dit Gérard Laissez-le-moi Elle tapa du pied Dépitée de voir Que sa volonté S'effritait déjà Vaincue Par cet homme singulier À aucun prix Cria-t-elle Jetez cela Je vous défends De l'emporter Soyez bonne Supplia encore Gérard Que vous importe Cette pauvre branche De fleurs Moi Je la conserverai En souvenir De la valse Que nous avons dansée Tous les deux Je vous en prie Il avait répété Ces mots Avec la même douceur Une douceur Où se mêlait Une domination Insidieuse Qui émanait aussi De ses yeux Fixés sur les yeux De Nelly Rose Nelly Rose Nelly Rose ne protesta plus Sa colère Était tombée Elle se sentait envahie Par un étrange Alonguissement Qui n'était pas Sans charme Par une force Qui pesait sur elle Et contre laquelle Elle ne se défendait pas Gérard Gérard recula vers la porte Ne détournant son regard De Nelly Rose Qu'au moment Où il sortit Place du trocadéro Gérard est là Un taxi Et donna l'adresse De la pension russe D'auteuil Enfoncé dans un coin De la voiture Il alluma une cigarette Et eut un petit sourire Aigu Il était heureux Il était en pleine action En pleine aventure amoureuse Lui pour qui l'aventure Était la joie de vivre Et cette aventure-là Ne ressemblait A aucune autre Aucune femme Ne lui avait jamais causé Une impression comparable A celle que lui causait Cette merveilleuse Nelly Rose Depuis qu'il lui avait parlé Qu'il l'avait En valsant Tenue dans ses bras Qu'il avait respiré Son parfum Et vu le cadre Où elle vivait Elle lui inspirait Un ardent intérêt Fait de curiosité De désir Et où se mêlait aussi La volonté De la protéger De la protéger Contre les autres Et surtout Contre Baratov Gérard à présent Ne croyait plus Ne croyait plus Que Nelly Rose Était une affranchie De mœurs libres Dont la conquête Dont la conquête Serait facile Il avait discerné Tout ce qui était en elle De candide Et de virginale Oui Elle était une vraie Jeune fille Raison de plus Pour la prévenir Des intentions du russe Et pour la défendre Contre ses tentatives Et raison de plus Et raison de plus aussi Pour que lui-même Gérard Essayât de la conquérir Il sourit encore Il avait coutume De tenter l'impossible Et de se fier à sa chance Autant qu'à son audace Et puis Ne venait-il pas De voir Nelly Rose Perdre sa volonté Devant sa volonté à lui Et sous son regard Restait comme fasciné La pension russe Était une grande maison Composée de deux corps De bâtiments Que séparait une large cour La chambre de Gérard Se trouvait dans le bâtiment Du fond Mais en descendant de taxi Avant de s'y rendre Gérard chercha Les migrés russes Qui tenaient la pension Et qu'il avait déjà reçus Le matin Il le trouva Dans le hall de l'hôtel Où cet homme dirigeait Des ouvriers Qui en faisaient la décoration Gérard le prit à part Dis donc Yégor J'ai quelque chose A te demander Je suis tout A ta disposition Gérard Tu le sais bien Sans toi Je serais en Sibérie Ou plutôt Dans la terre Alors voilà Parmi les pensionnaires Des petites chambres N'y a-t-il pas De chauffeurs de taxi Si Il y en a trois Est-ce que Parmi ces gens-là Il en est un En qui l'on puisse Avoir confiance Dans tous les trois Tous les trois Savent que tu m'as sauvé Et que tu as rendu Bien des services À nos frères opprimés Mais si c'est pour Une mission délicate Confidentielle Prends Ibratieff Il est discret Adroit Et sûr Rentre-t-il Ce soir Il n'est pas encore Sorti Il fait la nuit Bien Je monte dans ma chambre Fais-le venir Dans ton bureau Je le verrai En redescendant Dans une demi-heure Mais à ce que je vois On prépare une fête Ici Pour ce soir Oui Un bal Parfait Ça ne pouvait mieux tomber À tout à l'heure Gérard quitta le russe Monta chez lui Déposa dans un vase Sur un meuble La branche de lilas Et changea de toilette Peu après Parfaitement élégant Dans un impeccable Vêtement du soir Qui dessinait Sa taille svelte Et robuste Il revêtait son par-dessus Prenait son chapeau Et redescendait Dans le bureau Le patron l'attendait Et aussi Le chauffeur Ibratieff Vieil homme Aux yeux Intelligents Et mélancoliques Voilà Lui dit Gérard Jusqu'à neuf heures Je n'ai pas besoin de toi Dîne tranquille Mais à neuf heures Trouve-toi Avec ton taxi Devant le nouveau palace Aux champs-élysées Tu me conduiras A l'opéra J'en sortirai Avec une dame Vers dix heures Ou dix heures et demie Je la ferai monter Aussitôt que j'aurai Refermé la portière Sur elle Et sur moi Tu nous amèneras Ici Rapidement Mais en prenant Bien garde A ne pas avoir D'accident Et quoi que tu entendes Des coups à la vitre Des appels De cette dame Ne t'occupent De rien Ne te retourne pas Ne t'arrête pas C'est compris Ibratièv salua C'est bien compris Tout à vos ordres Je n'aurai pas besoin De te répéter A mesure Mes instructions Non Tu peux compter sur lui Dit le patron Bien Gérard quitta La pension russe Satisfait A tout hasard Par instinct Pour ainsi dire Et sans plan Bien précis Il s'était donné Les moyens De profiter D'une occasion Qui pourrait se présenter Il avait une auto Il avait un complice De la sorte Il pourrait Amener Nelly Rose Avec le maximum De sûreté A la pension russe Comme toujours Il avait le souci De ne négliger Aucune précaution Afin de pouvoir Le mieux possible Tirer parti De l'imprévu Quelques minutes plus tard Il arrivait Au nouveau palace Montait Et dans le petit salon De son appartement Trouvait Baratov Qui fumait Tout en parcourant Les journaux du soir Les deux hommes Se serrèrent la main Avec une apparence Suffisante De cordialité Tu as fait bon voyage Demanda Gérard Très bon Et toi Tu t'es bien amusé En route Comme ça Toujours des aventures De femmes Ah ! Don Juan Baratov avait Un air narquois Gérard ne parut pas Y prendre garde À propos Dit-il avec calme On t'a téléphoné Tantôt À quatre heures J'étais venu voir Si tu étais arrivé On m'avait fait Attendre ici J'ai répondu Hein ? Qu'était-ce ? Une jeune fille Qui est chargée Parait-il D'organiser Une réception En ton honneur À la maison Des laboratoires Mais dis donc Il faut que je te félicite De ta générosité Cinq millions C'est admirable Je ne croyais pas Que tu t'intéressais À ce point Aux œuvres scientifiques Et humanitaires La voix de Gérard Ne décelait Aucune ironie Baratov pourtant L'interrompit sèchement Alors Cette jeune fille Qui veut me voir Elle viendra Demain matin S'entendre avec toi Répondit Gérard En fixant les yeux Sur lui À quelle heure ? Demanda Baratov Très calme Onze heures Très bien Je la recevrai Dit le russe Négligeamment Puis regardant Gérard Mais que tu es chic Tu sors ce soir ? Oui Tiens Je croyais Que tu devais partir Dès cette nuit Pour la Normandie Voir ta mère J'ai changé d'avis Je vais au théâtre Avec des amis Que j'ai retrouvés Cet après-midi Des amis ? Des amis femmes Évidemment Comme toujours Comme toujours Quel conquérant Tu fais ? Ah ! C'est beau D'être jeune Moi je suis fatigué Je ne sortirai pas Tu dînes avec moi ? Je ferai servir ici Si tu veux Baratov sonna Et quelques minutes après Les deux hommes S'asseyaient devant Une table Dressée par le maître D'hôtel de l'étage Et élégamment servi À huit heures et demie On en était au café Et au liqueur Baratov s'étira Avec un soupir De satisfaction béate Ah ! C'est agréable De bien dîner De fumer un bon cigare Et de se reposer Rien de tel dans la vie Alors Voyons Baratov Dit Gérard En se levant Tu ne veux vraiment Pas t'habiller Et sortir avec moi Je t'aurais présenté À mes amis Non Ce soir Je ne bouge pas Tu ménages tes forces Dit Gérard Railleur Tu veux être frais Pour la visite De la jeune personne Des laboratoires Demain matin Peut-être Je te répète Mon petit Que je n'ai plus Ta belle jeunesse Une ironie sourde Se mêlait À la gaieté De Baratov Gérard L'aperçut Il fixa les yeux Sur le russe Qui lui opposa Un regard Placide Et narquois Quelles étaient Ses intentions Qu'allait-il Entreprendre À l'égard De Nelly Rose Que se permettrait-il Si le lendemain La jeune fille Venait au nouveau palace Mais Gérard Avait jusqu'au lendemain Pour prévenir Nelly Rose Il allait tenter De la rencontrer Au théâtre Ou bien À ce bal Si elle se décidait À s'y rendre Coûte que coûte Il lui parlerait L'avertirait Et par tous les moyens La protégerait L'idée Qu'elle pût Se trouver Sans défense Exposée Aux tentatives Honteuses De ce Baratov Dont il connaissait La brutalité Et le cynisme Le mettait Hors de lui Bonsoir Dit-il Entendant Non sans un effort À Baratov Une main Que celui-ci Serra Bonsoir Gérard Amuse-toi bien Moi Je serai couché Dans une heure Le temps De finir Mes journaux Gérard S'en alla Devant le nouveau Palace Il vit le taxi Du chauffeur Ibratieff Qu'il attendait Et qui Aussitôt qu'il fut monté Partit dans la direction De l'opéra Baratov Baratov Dès qu'il fut seul Courut à la sonnette Vite Le chasseur Pour me porter Une lettre urgente Place du trocadéro Ordonna-t-il Au garçon d'étage Qui parut De minuit à sept heures Deuxième partie Chapitre 4 Je tiendrai ma parole Nelly Rose Quand l'inconnu Qui venait de surgir Dans sa vie D'une façon Si singulière Et si inopinée Fut partie Ne voulut pas rejoindre Les invités Attardés Mais Alla s'enfermer Dans son boudoir Elle sonna La femme de chambre Victorine Dites à madame Que je vais me reposer Une heure Qu'elle ne s'inquiète Pas de moi J'ai un peu de migraine Mais le sommeil La dissipera Je ne dînerai Pas à table Vous m'apporterez Une tasse de thé Et des sandwiches Vous avez bien compris Victorine Oui mademoiselle Je vais prévenir madame Surtout qu'elle ne s'inquiète pas Et ne se dérange pas Qu'on vienne me chercher Seulement au moment de partir Lorsque Victorine fut sortie Nelly Rose eut un soupir De soulagement Elle avait besoin D'être seule Avec ses pensées Et ses impressions Ce qui lui était arrivé La déconcertait Que lui voulait cet homme De quel droit Osait-il la poursuivre ainsi Elle s'irritait de nouveau S'indignait À présent Qu'elle était loin de lui Hors de son influence Si étrange Et c'était cela Qui indignait Le plus Nelly Rose C'était de reconnaître Qu'elle avait été troublée Soumise Que sa volonté Qui avait cédé Après une heure de repos Pendant laquelle Elle avait en vain Essayer de s'assoupir Elle absorba vite Une tasse de thé Puis Avec lassitude Toujours poursuivie Par la pensée De l'énigmatique Inconnu Elle commença Sa toilette Pour l'opéra Elle choisit Une robe blanche Cela irait bien Avec son manteau de soie Qui était rouge Elle achevait De s'habiller Et il était près De neuf heures Quand on frappa À la porte C'est moi Mademoiselle Dit Victorine En entrant On vient d'apporter Pour mademoiselle Une lettre urgente Des mains De Victorine Qui ressortit aussitôt Nelly Rose Prit la lettre Elle jeta les yeux Sur l'enveloppe Le pressentiment D'une mauvaise nouvelle D'une menace La fit une seconde hésiter Elle ouvrit l'enveloppe En tira une carte Où quelques lignes Était tracées Elle lut Devint très pâle Et tomba Sur une chaise Je l'avais oublié Celui-là Murmura-t-elle Dans le désarroi Que lui avait causé La poursuite effrontée De l'inconnu au lilas Nelly Rose En effet Avait cessé De penser À un autre sujet Des mois À une autre inquiétude Qui à présent Renaissait Et se précisait En menace Nelly Rose Se remit debout Un moment Agitée Elle alla Et vint Dans son boudoir Puis s'assit Sur son divan Toujours pâle Et les yeux fixés Droits devant elle À cet instant Mme Destol Entra dans le boudoir Eh bien Nelly Rose Nous t'attendons Il est neuf heures passées Mais ma petite fille Qu'est-ce que tu as Tu as l'air bouleversée Voyons Réponds-moi Tu n'es pas malade Inquiète Mme Destol S'approcha De sa fille Et sur la table Vit la carte Et l'enveloppe Que Nelly Rose Avait laissée tomber Qu'est-ce que c'est que ça Demanda Mme Destol En prenant la carte Elle lut Sursauta Et s'écria Qu'est-ce que ça veut dire Baratov C'est le russe Au 5 millions Eh bien Pourquoi te demande-t-il De venir à minuit De quelle convention S'agit-il Voyons Nelly Rose Réponds Dans son étonnement Elle parlait très haut Et les éclats de sa voix Arrivèrent aux oreilles Des quatre amis Qui dans le couloir Attendaient Près à partir Ils accoururent Eh bien Qu'y a-t-il Demanda Valnet Ce qu'il y a Cria Mme Destol Dont l'émotion Croissait Devant le silence De Nelly Rose Il y a une chose Incroyable Inconcevable Inimaginable Il y a qu'un monsieur Ce russe C'est Ivan Baratov Oui L'homme aux 5 millions Ose écrire à ma fille Ceci Écoutez bien Et d'une voix Vibrante D'indignation Elle lut Mademoiselle Je suis sûre Que vous vous rappelez Nos conventions Je sonnerai ce soir À minuit Chez vous Vous serez seul Puisque vous avez Bien voulu y consentir Hommage respectueux Et c'est signé Yvan Baratov Tenez regardez Qu'est-ce que vous en dites Elle leur tendait la carte Les quatre hommes stupéfaits Se regardaient Il y eut des exclamations Mais c'est de la folie Écrire cela à une jeune fille Quel goujat Et valenay Comment cet homme Se permet-il Qu'est-ce que cela signifie C'est ce que je demande À nelly rose Cria madame Destol Et elle ne me répond pas Cependant Nelly rose s'était remise d'aplomb La crainte n'avait pas Longtemps prise Sur sa nature courageuse L'affolement Que montraient Ces cinq interlocuteurs Lui apparut soudain Si comique Qu'elle éclata de rire Dieu que vous êtes drôle S'écria-t-elle En voilà une façon De prendre au tragique Une chose sans importance Laissez-moi tranquille Maman je t'en prie Va à l'opéra Va au bal Amuse-toi Et ne t'occupe pas de moi Madame Destol leva les bras Elle est folle Nelly rose Tu es folle Mais tu n'as pas l'intention Je pense De recevoir cet individu Et pourquoi pas Devant le concert De protestations indignées Que ces mots soulevèrent Nelly rose comprit Qu'il lui fallait s'expliquer Elle le fit en quelques mots Racontant la publication Dans la revue polonaise La lettre du russe Baratov La condition posée Et la façon dont Le chèque ayant été touché Elle se trouvait engagée Sans l'avoir voulu Mais cet engagement Ne signifie rien S'écria Valnet indigné La lettre de cet individu Est une ordure Bonne à jeter au panier C'est un chiffon de papier Qui ne signifie rien Évidemment Approuva Mme Destol Cet homme est un drôle Un goujat Un je ne sais quoi Tu ne le connais pas Nelly rose Tu n'as pas à t'inquiéter De lui Mais j'ai accepté Ces conditions Dit Nelly rose Involontairement C'est vrai Mais accepté Tout de même Ça m'est parfaitement égal Tu ne recevras pas Ce voyou Seul la nuit Je te prie de croire Que je ne tolérerai pas Une telle abomination Je resterai ici Et je me charge Nous resterons tous Dit Valnet Mais la décision De Nelly rose S'affermissait De plus en plus J'ai accepté Dit-elle avec calme En ne le recevant pas J'aurais l'air en somme De lui avoir escroqué Cinq millions Je le recevrai Et si vous restez Je descendrai Et l'attendrai Dans la rue J'ai accepté Je vous dis Mais ma petite Tu n'avais pas Le droit d'accepter Peut-être maman Mais j'ai accepté Accepté quoi ? Madame Destol Était hors d'elle Sais-tu seulement À quoi tu t'es engagé ? À recevoir ce monsieur Qui n'est peut-être Ni un voyou Ni un goujat Chez moi À minuit Et s'il exige ? Et s'il exige quoi ? Madame Destol Tapa du pied Ah ! Voyons Nelly rose Tu n'es tout de même Pas sotte Au point de croire Que ce personnage Va se contenter De te parler De la pluie Et du beau temps Maman Ce personnage Comme tu dis A été assez généreux Pour donner Cinq millions Qui ont sauvé Notre œuvre Je ne peux pas croire Qu'un homme Capable de ce geste Ne comprenne pas Quand je lui expliquerai L'erreur Quand je ferai appel À sa loyauté À sa délicatesse Sa loyauté Sa délicatesse Mais ma pauvre petite Pour écrire Une pareille lettre À une jeune fille Il faut être une brute Un cozac Nelly rose haussa les épaules Mais enfin maman Qu'est-ce que je risque ? Où serait le danger ? Le danger ? Alors tu ne te rends pas compte ? Non ? Ah ! certainement Il ne se présentera pas à toi La menace à la bouche En réclamant Les droits qu'il croit avoir D'après ton imprudence Tu le flanquerais à la porte Et vite Mais il sera probablement Plus habile Il sera aimable Feindra la douceur La délicatesse Pour te mettre en confiance Et au moment Où tu te croiras sauvé Tu seras perdu Nelly rose rit encore Mais non maman Je ne serai pas perdu du tout Je t'assure que je ne crains rien Et que je n'ai rien à craindre J'ai promis de recevoir ce monsieur Et je n'ai promis que cela Et je tiendrai ma parole Je t'assure C'est une question de conscience Et si tu n'avais pas été là Quand sa lettre t'est arrivée Tout à l'heure C'est autre chose Cas de force majeure Mais j'aurais été le voir demain J'ai promis Mme Destol connaissait sa fille Elle savait tout le prix Que Nelly rose attachait à la loyauté Elle composa Eh bien c'est entendu Tu le verras Ce soir ou demain En attendant Viens au théâtre avec nous Si tu l'exiges maman Mais je serai ici à minuit Tu réfléchiras d'ici là En attendant Viens Nelly rose prit son manteau Et sortit la première Suivie par les trois mousquetaires D'un signe Mme Destol avait retenu Valnet Vous avez votre auto ? Lui dit-elle bas et vite Oui ? Alors Filez en vitesse A votre villa d'Anguin Allumez du feu Et préparez-vous A nous recevoir Nous vous rejoignons Comme cela Nelly rose sera en sûreté Excellente idée Dit Valnet En hâte Il descendit Et rattrapa Nelly rose Et les trois amis Je vous emmène Dit-il à l'un d'eux Qu'il fit avec lui monter Dans son auto Se réservant de lui expliquer En route Le plan formé Mme Destol Cependant Avait appelé ses domestiques Nous ne rentrerons Que demain Leur dit-elle rapidement Restez ici Et veillez Jusqu'à une heure du matin Si comme c'est probable Un monsieur sonne Vers minuit Et conduisez-le Aussi brutalement Que vous voudrez Elle descendit Et avant de monter Dans son auto Où s'installaient Nelly rose Et ses compagnons Elle adressa Quelques mots A son chauffeur La voiture roulait Et Mme Destol Assise au fond Auprès de sa fille Parlait avec animation À ses vis-à-vis Du ténor Qu'ils allaient entendre Et demandait fréquemment L'opinion de Nelly rose Comme pour occuper Son attention Mais maman Où allons-nous donc ? Demanda tout à coup Nelly rose Qui depuis quelques instants Paraissait s'étonner Firmin ne prend pas Le chemin de l'opéra Nous n'allons pas A l'opéra Ma petite fille Dit Mme Destol Mais où allons-nous ? A Anguien Chez Valnet Mme Destol S'attendait À une protestation Violente De la part de Nelly rose Mais celle-ci Répliqua seulement D'un ton simple Oh ! C'est mal maman Tu me forces À manquer À ma parole J'en prends La responsabilité Mais j'ai promis Tu es dans un cas De force majeure Comme tu as dit Toi-même Tout à l'heure Déclara Mme Destol Triomphante Nelly rose Ne répondit rien Le voyage à travers La nuit Le long des routes De banlieue Fut silencieux On atteignit Le lac d'Anguien Et par l'avenue De ceinture La villa de Valnet Que l'on aborda Du côté d'une cour Qui s'étendait Derrière la maison Comme l'auto S'arrêtait Dix heures sonnaient Valnet Pour les recevoir Quitta la position À plat ventre Qu'il occupait Devant une cheminée Dans laquelle Il s'évertuait Allumer un feu de bois Qui se refusait Absolument à prendre Il vint à eux Portant d'une main Un bougeoir Dont la bougie humide Menaçait à tout moment De s'éteindre Et étanchant De l'autre main Les larmes Que la fumée Avait amenées Dans ses yeux Je m'excuse Dit-il D'un ton plaintif Vous ne serez pas Très confortablement Installé Je ne viens ici Que quelques jours En plein été Alors Vous comprenez Ce n'est pas Très confortable Il n'y a pas D'électricité Ni de chauffage Central Le calorifère Est cassé Et les cheminées Tirent mal Enfin Il y a un poêle La pétrole Il était si lamentable Ainsi larmoyant Et sa bougie À la main Que Nelly Rose Malgré sa contrariété Vive Ne put s'empêcher De rire Dans la vieille villa Régnait une odeur De moisie Et l'humidité Suintait des murs Les arrivants Frissonnèrent Les femmes Serrèrent autour D'elles Leurs manteaux Les hommes Relevèrent le col De leur par-dessus « Venez au premier Voulez-vous ? » Offrit Valnet « Il y a une chambre À coucher Où le feu A bien voulu s'allumer On le suivit En effet Dans une pièce Du premier étage Au papier À demi décollé Au meuble À demi-dijoint Un feu clair Jetait quelques gaietés Et quelques chaleurs C'est parfait Dit madame Destol Nelly Rose Couchera ici Nelly Rose Semblait avoir repris Toute sa gaieté Très amusant Le campement imprévu S'exclama-t-elle Après tout Je n'ai rien à me reprocher Je suis prisonnière Et j'ai Saint-Jolier Allons maintenant Allez-vous-en tous Je tombe de fatigue Et je vais me coucher Hélas ! Gémit Valnet C'est impossible Il n'y a pas de drap Alors je me contenterai De m'étendre sur le lit Tenez Allumez-moi Une des bougies De la cheminée Et laissez-moi du bois Mme Destol Embrassa sa fille Puis avec les quatre hommes Sorti Valnet Brandissant toujours Son bougeoir Qu'est-ce qu'on va faire Dit-il Les autres pièces Inhabitables Il ne s'agit pas D'autres pièces Déclara Mme Destol Je reste ici Dans le couloir Devant la porte Je connais Nelly Rose Elle serait capable De nous fausser compagnie Amenez ici Votre poêle à pétrole Une table Des chaises Un fauteuil Je dormirai dans le fauteuil Et vous Nous jouerons au bridge Dit Valnet J'ai des cartes Un quart d'heure après Autour de la table Les quatre hommes Toujours en par-dessus Le col relevé Et le chapeau sur la tête Jouaient au bridge Avec de vieilles cartes humides À la lueur débile D'une antique lampe Retrouvée par Valnet Mme Destol Enveloppée d'une couverture S'endormit dans son fauteuil Tout contre le poêle à pétrole Qui répandait Plus d'odeur Que de chaleur Seule dans sa chambre Assise devant le feu flambant Nelly Rose Un moment réfléchit La contrainte Qu'on lui imposait L'irritait profondément Elle pensait avec horreur Dans sa droiture Un peu naïve Que Baratov Cet homme Qui avait fait un geste Si généreux Et qui peut-être Était un galant homme Aurait le droit De la tenir Pour une menteuse Pour une intrigante Sans honnêteté Et sans parole Elle se leva Avança jusqu'à la fenêtre Qu'elle ouvrit Sans bruit Et regarda dehors S'appuyant à l'étroit balcon La villa Bâtie sur une terrasse Dominait tout le lac d'Anguéen Où frissonnaient Dans la nuit douteuse Sous le ciel nuageux De vagues reflets Là-bas Autour du lac Quelques lumières Plus ou moins lointaines Nelly Rose quitta la fenêtre Fit quelques pas Paraissant hésitante Puis sa décision Fut prise La hauteur d'un étage seulement La séparait de la terrasse Quelques mètres Ce n'était rien pour elle Courageuse et sportive Gaiement Comme un enfant Qui jouait à l'évasion Elle vint au lit Prit les deux couvertures Les noua solidement L'une à l'autre Évalua leur longueur Ce serait suffisant Tout à coup Une inquiétude lui vint Avaient-elle de l'argent ? Elle consulta son sac Oui Tout allait bien Au barreau De fer forgé du balcon Elle fixa l'extrémité De l'une des couvertures Et serrant autour d'elle Son manteau Enjamba le balcon Se cramponna aux couvertures Et opéra sa descente Elle atteignit aisément La terrasse La traversa Descendit quelques marches Taillées dans le mur De soutènement Au bas des marches Attachées à un anneau de fer Une barque se balançait Sur l'eau Quelle chance Sans cela L'évasion eût été moins facile Car comment s'en aller Puisque la grille de la cour Avait été refermée Elle s'installa dans la barque Prit les rames Et les manœuvra doucement Elle se dirigea vers L'embarcadère le plus voisin Que lui laissait voir La clarté d'un croissant de lune Qui par moments Sortait des nuages Chapitre 5 La dernière heure Dans sa barque silencieuse Nelly Rose glissait sur l'eau La nuit était douce L'aventure Amusante en somme Avait son charme Mais soudain La jeune fille Tressaillit Une barque Là-bas Montée par deux hommes Venait dans sa direction Cherchant à la rejoindre Une seconde L'idée folle Qu'on la poursuivait De la villa Traversa l'esprit De Nelly Rose Mais l'embarcation Venait du milieu Du lac Et la jeune fille Voyait À la clarté lunaire Que les deux hommes Qui l'occupaient Étaient coiffés De casquettes Enfoncées C'étaient des maraudeurs Sans doute Qui venaient De dévaliser Une villa riveraine Ou de pêcher Dans le lac À une époque Et avec des engins Prohibés Ils avaient vu La jeune fille Ils ramaient Avec vigueur Pour la rattraper Nelly Rose Elle eut peur Aurait-elle le temps De gagner L'embarcadère Avant d'être Rejointe Un moment Elle se dit Qu'elle pouvait Échapper sûrement À cette poursuite Sinistre En retournant À la villa Dont elle n'était Éloignée Que de quelques mètres Mais non Ce serait lâche Elle devait Tenir sa parole Être chez elle À minuit Elle mesura De l'œil La distance Qui la séparait De la barque Des poursuivants La distance Qui la séparait De l'embarcadère Elle arriverait Elle étreignit D'une main Plus ferme Les avirons Et rameuse Experte Fit voler Sur le lac La barque Heureusement légère Tandis que celle Que les maraudeurs Manœuvraient Était pesante Nelly Rose Le cœur battant Ramait avec énergie Bientôt Elle respira L'ennemi Malgré ses efforts Ne gagnait Qu'assez peu De terrain L'embarcadère Fut enfin atteint La jeune fille Y sauta Et laissant sa barque Aller à la dérive Par l'avenue De ceinture S'enfuit Les poursuivants Étaient encore Au large Elle les entendit Jurer Ils abandonnèrent La chasse Nelly Rose Connaissant Anguien Se hâta Vers la rue Qui mène à la gare Belle enfant Où allez-vous donc Si vite Elle se retourna Qu'est-ce que c'était encore Ce n'était pas Cette fois Un maraudeur Un voyou En casquette C'était un homme Grand Et gros D'une élégance Un peu vulgaire Comme sa voix Le chapeau Le chapeau en arrière Semblant à moitié ivre Il se hâtait Un petit tuban Pour rejoindre La jeune fille Nelly Rose Eut peur Une peur affreuse Les ivrognes Lui inspirait Une horreur profonde Elle s'enfuit en courant Il la poursuivit Avec des appels canailles Et au commencement De la rue Qui conduisait A la gare Et qui était déserte Il la rejoignit Sur son épaule Nelly Rose Sentit se poser Une main brutale Horréfiée Elle se retourna Et de toutes ses forces En pleine poitrine De ses deux mains fermées Dont l'une tenait son sac Elle frappa l'homme Le repoussant Sous le choc Il recula Trébucha Sur une grosse pierre Et s'étala Il ne chercha pas A se relever Il resta Assis par terre A demi suffoqué Proférant D'une voix Haletante De sales injures Nelly Rose Était loin En sûreté Il y avait Autour d'elle De nombreux passants Car elle atteignait Les abords de la gare Mais une réaction nerveuse S'opérait en elle Tremblant violemment Elle dut un moment S'asseoir dans la gare Sur un banc Elle entendit sonner Onze heures D'un effort de volonté Elle se remit debout Alla prendre son billet Gérard À l'opéra Avait cherché Nelly Rose Avec ardeur Avec obstination Il avait inspecté La salle Observé Chaque loge Parcouru Les couloirs Pendant le premier Entracte Il n'avait pas découvert La jeune fille Chose rare Chez lui Il perdait patience Une dernière fois Bien que sachant Que ce serait vain Il avait regardé Avec minutie Dans la salle Non Elle n'était pas là Alors Regagnant sa voiture Il avait dit À Ibratièf De le conduire Place du Trocadéro Où il arriva Vers dix heures et quart Aux abords De la maison De Nelly Rose Il avait mis pied À terre Et surveillant La porte De la maison Il avait attendu Attendu quoi ? Il ne le savait pas Lui-même Avec exactitude Mais une sorte D'anxiété Irritée Et fiévreuse L'agitait Puisque Nelly Rose N'était pas À l'opéra Où se trouvait-elle ? Que s'était-il passé ? Gérard avait la conscience Irraisonnée Mais certaine Qu'une intervention De baratoff Avait influé Sur les actes De la jeune fille Mais dans quel sens Cette intervention Se disait Gérard Que compte-il faire ? Que signifie ce don De cinq millions Répondant à l'incroyable Engagement de la jeune fille ? Et le coup de téléphone De Nelly Rose Au nouveau palace Sa promesse De venir le lendemain Et tout à l'heure L'attitude de baratoff Si bizarre Et si louche Baratoff a-t-il l'intention Avant-demain A-t-il agi déjà ? Gérard précipitamment Revint à son taxi Vite Retourne au nouveau palace Ordonna-t-il Aïbratieff Et dès l'arrivée Il demanda Anxieusement Au bureau M. Baratoff N'est-il pas sorti ? Non Monsieur M. Baratoff Est chez lui Gérard Soulagé Se jeta dans l'ascenseur Et frappa Baratoff lui ouvrit Le russe En smoking Rasé de frais Et tout imprégné Du parfum Capiteux Et fade Qu'il affectionnait Était visiblement Prêt à sortir Gérard En voyant La tenue De Baratoff Avait eu Un mouvement Vite réprimé De même Baratoff En voyant entrer Gérard Devait se contenir Une seconde Ils se regardèrent S'en parler Et la colère La haine Montait en eux Tiens Dit enfin Gérard Goyeur Tu sors donc ? Oui Si ça me plaît Je croyais Que tu étais là Que tu voulais Te reposer Comme je croyais Que tu voulais Filer en Normandie J'ai changé d'avis Moi aussi N'est-ce pas mon droit ? Gérard eut Un rire sarcastique Ah Certes Un homme d'affaires Comme toi A bien le droit D'avoir un rendez-vous Inopiné A n'importe quelle heure Car il s'agit Bien d'affaires N'est-ce pas Baratoff ? Chacune des paroles Que tous deux disaient Était grosse De menace À cette question De Gérard Baratoff Ne pouvant plus Se contenir Devint brutal Il s'agit De mes affaires Mon petit Et ça ne te regarde pas Baratoff J'ai pour principe Que toute affaire Me regarde Quand je m'y intéresse Et que j'y ai été mêlé Migre Vraiment ? Eh bien Un bon conseil Et d'ordre général Ne t'occupe Jamais De mes affaires Gérard Rit encore Mais dis donc Baratoff Tu es bien content Que je m'en occupe De tes affaires Quand c'est pour aller Risquer ma peau Dans l'enfer russe Et pour te gagner Des millions Nous partagions ? Nous partagions ? Nous partagions ? Pour toi Partager consiste À prendre tout ? Allons Allons Tes poches Ne sont pas vides Baratoff Rien de fait C'était enfin L'allusion directe À la rivalité Qui les dressait L'un contre l'autre Et Baratoff Dégageant son poignet Fut plus franc encore C'est donc ta part Nelly Rose Ah ! Tu avoues donc Qu'il s'agit d'elle Et pourquoi pas ? Gérard crispa les points Alors Les cinq millions C'était pour l'acheter Et après ? Et tu comptes profiter De l'imprudence De cet enfant De son offre folle ? Et après ? Gérard s'avança Jusqu'à le toucher C'est monstrueux Articula-t-il Et tu te sers Pour cela De l'argent Que tu as volé Oui Volé Volé Au point Que j'étais décidé A ne plus jamais Retourner là-bas Avec toi J'en ai assez Tu comprends ? Et aujourd'hui Je ne te laisserai pas Commettre une infamie Je te barre la route Trop tard Trop tard ? Gérard haussa Les épaules Allons donc Tu ne la vois Que demain Baratof ricana encore Avec un triomphe haineux Provocant Je ne la vois que demain ? Non, non, mon petit Ce soir À minuit Tu mens ! Cria Gérard bouleversé Ce soir À minuit Dans son boudoir Elle m'attend Tu mens ! Elle n'a pas pu consentir Elle a consenti Tu mens ! Tu ne sais même pas Où elle habite Baratof Aussa les épaules Tu crois ça ? Tu crois que j'ignore Qu'elle habite Place du Trocadéro ? Qu'elle a un logement À part Avec une entrée personnelle ? Mais mon petit Avec un annuaire Et un chasseur Des brouillards On sait tout Ce qu'on veut Tu mens ! Tu ne la vois que demain Et ici Tu n'as pas communiqué Avec elle Tu veux tout savoir ? Baratof Emporté par sa haine Jetait par-dessus bord Toute prudence Eh bien, mon petit Je lui ai écrit Tout à l'heure Elle accepte J'y vais Tu n'iras pas Je ne te laisserai pas Commettre Une telle infamie Tu n'en fais pas Autant, toi ? Allons donc Tiens Avec la comtesse Valine Dis-moi un peu Si tu n'as pas abusé De la situation Seulement Ce que je paye, moi Franchement Avec de l'argent Tu le payes, toi Avec des mots Des sourires Des effets de torse Avec ta jeunesse Ton habileté Ton audace Je le paye Avec l'amour De l'amour ? Toi ? Tu aimes Nelly Rose ? Est-ce de l'amour ? Un caprice ? Une curiosité ? Je n'en sais rien Et ça ne te regarde pas Mais toutes les femmes M'intéressent Et je les défends Afin de les garder pour toi Et je défendrai Celle-là particulièrement Parce que c'est toi Qui l'attaques Ah ! Vraiment ? Eh bien, mon petit Je te dis, moi Que tu me laisseras Jouer mon jeu Qui est ? De prendre la fille Qui s'est offerte Ah oui ? Et de lui prendre aussi Toute sa fortune Avec les titres Des mines Que tu lui as volées C'est mon affaire Non ! Ah ! Ça ! Mais tu es fou Tu ne toucheras pas À Nelly Rose Ni cette nuit Ni demain Ils étaient face à face S'affrontant Les poings serrés D'un regard Le russe Chercha comment passer Gérard répéta D'une voix sourde Ni cette nuit Ni demain Tu entends ? Je te barre la route Il y a assez longtemps Que je te méprise Et que je veux te le dire Je ne trouverai pas Une meilleure occasion Je te méprise Et je te hais Tu m'as fait du mal Dans la vie Tu as commis des actes Que j'ignorais Mais que je soupçonne Et donc Je me suis rendu complice Par ma nonchalance J'en ai assez Trop tard Mon petit Trop tard Pour les choses D'autrefois Pas pour celles D'aujourd'hui Tu ne toucheras pas À Nelly Rose Tu ne passeras pas Quoi qu'il puisse Advenir Tant pis pour toi Tu vas me laisser Gronda le russe Non Ah ! Prends garde Massif Pesant Musclé Baratov recula D'un pas Comme pour mieux Se jeter Sur son adversaire Tu ne passeras pas Misérable Cria Gérard Ni aujourd'hui Ni demain Nelly Rose est sacré Pour la deuxième fois Non Quoi qu'il arrive Gérard Avec une souplesse De boxeur Esquiva le coup de poing Au visage Que lui lançait Baratov Il riposta Le russe Atteint en pleine face Eut un cri de rage Et de toute sa masse Se précipita Sur son adversaire Ils s'étreignirent Sauvagement Ils roulèrent par terre Se frappant Cherchant à s'étrangler En une lutte silencieuse Et sans merci Dans le train D'Anguin À Paris Dans le wagon De première Où elle était montée Nelly Rose avait choisi Pour s'y asseoir Un compartiment Occupé déjà Par plusieurs personnes Elle avait peur De la solitude Peur que le hasard Ne lui infligeât Encore une mauvaise rencontre Malgré ses habitudes D'indépendance C'était la première fois Qu'elle s'était trouvée Seule La nuit En but À la poursuite Brutale Des hommes Elle en gardait Une horreur Et un dégoût Insurmontable Un tremblement nerveux Qu'elle n'arrivait pas À réprimer L'agitait encore Elle essayait en vain De vaincre son désarroi Sa décision Toutefois Restait la même Elle avait promis Elle tiendrait Le trajet Le trajet eut lieu Sans incident Et la jeune fille Était un peu plus calme En débarquant À la gare du Nord Elle vit l'heure Onze heures et demie Avec un taxi Elle serait au trocadéro À minuit moins le quart Place du trocadéro Elle entra chez elle Par une porte personnelle Elle passa dans son boudoir But un peu d'eau fraîche Et respira des sels Pour se remettre définitivement Elle croyait que L'appartement de sa mère Était désert Mais cet appartement Pouvait constituer Un refuge Une protection Elle en ouvrit la porte Et fut étonnée Une vague musique Langoureuse Venait jusqu'à elle Qu'est-ce que cela Voulait dire Elle avança Sans bruit Dans le couloir Entendit les voix De Dominique Et de Victorine Ah ! Madame Destoll Leur avait dit De rester Sans doute Pour évincer Le visiteur de minuit Et ils se livraient À leur passion musicale Elle rejeta son manteau Sa robe blanche Moulait son jeune corps Laissait nu Ses bras Et ses épaules Et dans l'émotion Qui l'animait Elle était plus jolie Que jamais Elle vint s'asseoir Sur son divan Cet homme Allait arriver Elle essayait De se répéter Qu'elle ne courait Aucun danger Que rien de fâcheux N'aurait lieu Que cet homme Viendrait Qu'elle le recevrait Comme elle l'avait promis Qu'elle lui expliquerait La situation fausse L'erreur Et qu'il partirait Mais tout à coup Elle tressaillit Et une émotion nouvelle Où il y avait De la peur Et de la pudeur Fit monter le sang À ses joues Elle se souvenait D'une clause Du traité Avec le russe D'une clause Qu'il avait stipulée Dans la première lettre Et qu'elle avait acceptée En acceptant Involontairement Le chèque Cette clause Que madame Destol ne connaissait pas Et dont Nelly Rose Elle-même N'avait pas eu souvenir Jusqu'à cet instant Puisque la lettre De tout à l'heure Ne la rappelait pas C'était la durée De la visite Elle s'était engagée À recevoir Baratov De minuit À sept heures Toute une nuit Ce n'était plus Une simple visite Bizarre Insolite Mais à la rigueur Explicable Si elle était brève C'était toute une nuit Toute une nuit Que selon Leur convention Cette inconnue Devait passer Avec elle Dans son boudoir Et si elle s'y refusait Si elle le renvoyait À quoi bon Avoir tenu La première moitié De sa parole Alors Les conséquences Elle aurait fait cela Elle aurait cette tâche Dans sa vie Cette tâche Qui ne s'effacerait pas Et qui pourrait Peut-être Si elle aimait Un jour Détourner d'elle Celui qu'elle aurait choisi Une nuit Avec un homme Ah certes Elle était sûre Qu'il la respecterait Du reste À la moindre tentative Mais le souvenir De l'assaillant De tout à l'heure De la brute Ivre Du chemin La hérissa La hérissa de dégoût Et de terreur Elle est-elle risquée Une attaque De ce genre Et si elle n'ouvrait pas Mais non Elle avait promis Elle était engagée Sa pensée s'égarait Ah dieu Que cette musique Là-bas Qu'elle écoutait Malgré elle Était énervante Elle alla repousser La porte Et revint s'asseoir Minuit Il n'était pas là Il ne viendrait Peut-être pas Et après tout Elle était folle De se laisser dominer Ainsi par ses nerfs Par cette anxiété De l'attente Si cet homme venait Elle lui expliquerait Il comprendrait Et il partirait Voyons Elle n'avait rien À craindre Elle craignait Pourtant Encore une minute Une autre Une autre Une autre Le visage De Nelly Rose S'éclaira Minuit cinq Il ne viendrait plus C'est lui Murmura-t-elle En se dressant Soudain Palissante Le timbre De la porte Vibrait De minuit À sept heures Troisième partie Chapitre un Le boudoir De Nelly Rose Les yeux dilatés Les joues pâles Nelly Rose Haletante Restait immobile Son cœur Battait si fort Qu'elle s'imaginait Follement Que celui Qui venait De sonner Devait l'entendre Mille pensées Confuses Rapides Comme l'éclair Traversaient Son esprit Désemparées Par ses récentes Émotions Elle ne se défendait Pas contre la peur Nerveuse Qui l'étreignait Maintenant Qu'elle était En face De l'événement Maintenant Qu'il lui fallait Ouvrir à cet homme Mais non Non Elle n'ouvrirait pas Elle n'avait qu'à ne pas ouvrir Il ne briserait tout de même pas sa porte pour entrer Oui Mais elle avait promis Mais pour tenir sa promesse Elle s'était enfuie d'enguiens Où elle était en sûreté Et en somme Sans reproche Vis-à-vis de sa conscience Puisqu'on l'avait emmenée de force Et enfermée Et un espoir soudain Traversa l'esprit de Nelly Rose Sans doute S'était-on rapidement aperçu De sa fuite Sans doute Sa mère Ses amis Allait-il survenir Mon Dieu Si maman pouvait arriver Se disait-elle Avec une avis D'anxiété D'enfant Qui a besoin De protection Et Valnet lui-même Qu'elle prenait si peu Au sérieux d'habitude Lui apparaissait à présent Comme un sauveur Que n'avait-elle accepté De l'épouser Tout plus tôt Que cette angoisse Que ses heures A passées Auprès de cet inconnu Mais Nelly Rose Par un de ces revirements De pensée Qui étaient la force De sa nature Se ressaisit soudain Et répéta Une fois de plus Cette phrase Qui la soutenait Qu'avait-elle à craindre Contre un homme âgé Un vieillard Sans doute Ne saurait-elle se défendre Et puis Les domestiques veillaient Dans l'appartement voisin Et avec un coup de sonnette Vraiment Elle était ridicule De s'affoler ainsi Et comme le timbre Pour la seconde fois Résonnait Nelly Rose alla Vers la porte Qui donnait Sur l'antichambre L'ouvrit Traversa Cette antichambre Et avec résolution Mais d'une main Qui malgré tout Tremblait Tira le verrou De la porte d'entrée Fit jouer Le peine de la serrure Et sans ouvrir Elle-même le battant Aussitôt Revint à reculant Vers son boudoir Crispé Regardant anxieusement Qui allait paraître La porte d'entrée Fut poussée lentement Et lentement aussi Entra un homme De haute taille Dont elle ne distingua Pas les traits Car son chapeau Était rabattu Sur ses yeux Et le coller Relevé Du grand manteau Qui l'enveloppait Lui cachait le visage Sans le quitter Du regard Nelly Rose S'était adossée Au mur Le plus éloigné Du visiteur Elle vit Confusément Dans l'antichambre Obscure Les gestes Qu'il fit Pour se dépouiller De son manteau Et de son chapeau Alors Il parut au seuil Du boudoir Et s'arrêta là En pleine lumière Nelly Rose Eut une exclamation De stupeur Ce n'était pas Un vieillard Jamais vu encore Qui était devant elle C'était lui Lui L'inconnu De la rue L'inconnu De la branche De lilas Jeune Plein de force D'aisance Et de grâce Sourillante Et cette jeunesse Cette force Cette grâce même Épouvantèrent Nelly Rose Plus que ne l'eût Épouvanté Le plus affreux Aspect Plus que ne l'avait Épouvanté La brute Du chemin D'enghien Soudainement Elle se sentit En péril Cet homme L'après-midi L'avait déjà Troublé Et inquiété A présent Surgissant là Ayant le droit D'y être D'y rester De par sa folle Promesse Il la terrifiait En lui Se réunissaient Les deux menaces Suspendues sur elle Depuis l'après-midi La menace De l'homme Au chèque La menace De l'homme Qui si audacieusement Était venu Chez elle Elle éprouvait La détresse Que doit éprouver L'oiseau fasciné Brusquement Elle eut honte De ses bras De ses épaules nues Prit sur un fauteuil Une écharpe de soie Et s'en enveloppa C'est vous C'est vous ? Murmura Nelly Rose C'est vous ? Vous êtes donc Yvan Baratov ? Gérard eut une hésitation Mais qu'elle ne perçut pas En vérité Il n'avait pas prévu Le mensonge Auquel il s'exposait Il répondit Évasivement Baratov est un nom russe Que je porte quelquefois Là-bas Depuis la guerre Je suis français Toujours adossée au mur La jeune fille essayait Dans son désarroi De réfléchir De comprendre Pas une seconde Elle ne pressentit Une supercherie Que rien ne pouvait Lui indiquer Mais toutefois Elle demanda Mais vous n'êtes donc Pas arrivée ce soir Seulement Non Je ne suis venue Au Nouveau Palace Qu'à sept heures Mais j'étais à Paris Dès ce matin C'est vous C'est vous Répéta Nelly Rose A voix basse Mais pourquoi M'avez-vous poursuivi Ainsi tantôt Que me voulez-vous Je voulais vous voir Être remarqué par vous L'incident du chauffeur M'en a fourni l'occasion Je voulais vous intriguer Et n'être plus pour vous Un inconnu Il parlait doucement Avec un sourire Presque caressant Mais cette douceur Et ce sourire Irritèrent Nelly Rose Qui dit D'une voix sourde Vous êtes plus Qu'un inconnu Un ennemi Sans répondre Toujours souriant Il fit un pas Dans la direction De la jeune fille Et tout à coup Elle fut éperdue N'avancez pas Cria-t-elle Je vous défends D'avancer Le sourire de Gérard S'accentua Devint ironique Cependant Mademoiselle Nous ne pouvons Rester ainsi Debout Vous contre le mur Moi contre la porte À nous regarder En ennemis Comme vous dites Voyons Nous avons dansé Ensemble Cet après-midi Ce soir Vous m'attendiez Et il se trouve Qu'Yvan Baratov C'est moi Vous m'avez ouvert De bon gré Je vous ai ouvert Parce que Je m'y étais engagée Oui Alors ne pensez-vous pas Il avança encore N'avancez pas Cria à nouveau Nelly Rose Et bouleversée De terreur Perdant la tête N'ayant qu'une idée Être protégée Elle étendit le bras Et appuya le doigt Sur la sonnette électrique Qui était au mur Près d'elle Le visage de Gérard Devint dur Il eut un ricanement Ah ! Je vois que Toutes les précautions Étaient prises Un coup de sonnette Et on me met à la porte Malgré l'engagement Mais soyez tranquille Je m'en vais Victorine À ce moment Entrait Sa surprise Avait été grande D'entendre la sonnette Qu'il appelait Nelly Rose Nelly Rose Nelly Rose reprit son sang-froid Et se rapprocha Du milieu de la pièce Une erreur Victorine Laissez-nous Et comme la femme de chambre Hésitait Laissez-nous Je vous dis Et vous et Dominique Pouvez monter dans vos chambres Je n'ai pas besoin de vous Bien Mademoiselle Victorine obéit À regret Mais en se disant À elle-même Tout en suivant Le couloir Bien sûr que non Je ne monterai pas Ce type-là A tout d'un bandit En habit noir Veuillez rester Monsieur Dit Nelly Rose À Gérard Quand ils furent seuls J'ai eu tort Je n'appellerai plus Et du reste Vous avez entendu On ne sera plus là Pour me répondre Elle s'efforçait au calme Il admira sa grâce Et son courage Sa conquête Lui apparut Plus encore désirable Cependant Une autre pensée Sans doute Lui traversa l'esprit Une minute Il resta silencieux Et comme préoccupé La jeune fille inquiète L'observait À quoi songeait-il Il parut se ressaisir Son visage Un moment contracté Se détendit Écoutez Mademoiselle Dit-il Avec une aisance Un peu railleuse Ne croyez-vous pas Qu'il serait nécessaire De savoir exactement À quoi nous en tenir L'un à l'égard de l'autre Et de nous expliquer Franchement Sans avoir peur des mots Eh bien Parlez Dîner les roses Sur la défensive Voici En acceptant Ma présence Ici Premier point Vous avez bien envisagé Toutes les conséquences De votre acte Oui Dîner les roses Avec netteté Donc Vous avez compris Le sens de cette entrevue La nuit Chez vous Oui J'ai compris Que je recevais Un homme Chez moi La nuit Que cet homme Essayerait peut-être De profiter De ma confiance Mais que je saurais Me défendre Cependant Vous vous êtes engagé À quoi ? À quoi En effet Se demanda Gérard S'était-elle engagée ? Il ne le savait pas Ignorant les clauses De la convention Proposée par Baratof À la jeune fille Sachant seulement Que Baratof Avait donné Cinq millions Et était attendu À minuit Par la jeune fille Elle reprit Je me suis engagée À vous recevoir Dit Nelly Rose Voilà tout À rien d'autre À rien d'autre Qu'à vous recevoir Seule De minuit À sept heures J'ai pris Cet engagement Par surprise Mais je l'ai pris Je suis donc seule Il n'écouta pas Les derniers mots Le premier renseignement Lui suffisait De minuit À sept heures Ah ! Cette jolie fille N'allait pas le croire naïf Au point d'admettre Qu'elle ignora Ce que cela voulait dire Et il avait failli Se laisser prendre À sa comédie d'ingénuité Mademoiselle Voyons Dit-il Souriant De son sourire aigu Est-ce que vous ne pensez pas Que pendant ce laps de temps Ma générosité Pour les laboratoires Me donne quelques droits Notamment celui Bien innocent De pouvoir M'approcher de vous Sans que vous reculiez Il s'approcha lentement Elle resta sur place Crispée Il était presque contre elle Et brusquement Il lui saisit les mains Dans une révolte De tout son être Elle les lui arracha Et bondit en arrière Un moment Ils demeurèrent immobiles Allons Sonnez encore Votre femme de chambre Percifla Gérard Je suis sûr Qu'elle n'est pas montée Nelly Rose Nelly Rose ne répondit pas Tout de suite Elle essayait De se reprendre Il entendait Battre son cœur Vous êtes un lâche Lui dit-elle Enfin D'une voix dure Oui Un lâche D'avoir osé abuser De votre fortune En proposant A une jeune fille Qui ne pouvait La refuser Sans être coupable Envers une œuvre Admirable Une somme énorme Un lâche Parce que pour le monde Vous jouez au philanthrope Alors qu'en réalité Un lâche Parce qu'après M'avoir prise au piège Vous voulez maintenant Abuser de mon désarroi Dans son émoi Elle était plus belle Que jamais Il la regardait Émerveillée De nouveau Un revirement S'opérait en lui Non Cet enfant Ne jouait pas La comédie Elle était sincère Vraiment Ignorante De ce à quoi Elle s'était exposée Elle n'en était Que plus précieuse Et plus séduisante Il eut honte De sa brutalité Et d'avoir mérité D'être appelée Lâche Il voulait La conquérir Il le voulait Plus que jamais Et avec son habituelle Adresse Il changea d'attitude Je m'excuse Mademoiselle Je suis convaincue Que vous êtes sincère Elle fut étonnée En aviez-vous donc Douté ? Oui Et avouez Elle réfléchit Vous avez raison J'ai acquiescé Sans le vouloir Je vous le répète À un engagement Que c'était vous Yvan Baratov Alors j'ai perdu Vous ne pouviez pas savoir J'ai commis une imprudence Que vous regrettez ? Oui Alors si c'était à refaire Vous n'auriez pas tenu Votre engagement Elle réfléchit Et fermement Si Je le devais Puisque le chèque A été touché Et je savais si bien Que je le devais Que ce soir Il y a une heure Comme on m'avait emmené Et enfermé Aux environs de Paris Pour éviter Ce qui se produit Je me suis sauvé En passant par une fenêtre C'était à Onguien J'ai traversé le lac En barque J'ai été suivi Sur l'eau Par deux hommes Puis dans le chemin Par un ivrogne Je suis venu Tout de même ici On vous a emmené ? On savait donc Dans votre entourage Que je devais venir Ce soir Chez vous ? Oui Ma mère a lu la lettre Que vous m'avez fait apporter Du nouveau palace Elle a exigé Que je parte avec elle Mais je me suis enfui Je voulais tenir ma parole Je vous demande encore pardon Mademoiselle Dit Gérard Étonné de ce courage Et de cette bonne foi Je me suis mal conduit Cependant Il réfléchissait Nelly Rose s'était enfuie Mais ce qui la surveillait Sa mère par exemple Qu'il avait emmenée Pour la soustraire A l'entrevue insolite De cette nuit Ne s'apercevrait-il pas De la fuite De la jeune fille N'allait-il pas Survenir Et défendre Nelly Rose Contre lui Nelly Rose Qui de plus en plus Suscitait son intérêt Sa curiosité Son désir Nelly Rose Qui pour le moment Était en son pouvoir Et qui cette nuit Si l'occasion Se présentait Et n'avait-il pas Tout préparé Pour que cette occasion Se présentât Il fixait les yeux Sur Nelly Rose Silencieuse maintenant Et ce regard Dont elle avait déjà Subi le pouvoir Gênait la jeune fille Voyons Mademoiselle Cousons un peu Voulez-vous Nous ne savons rien L'un de l'autre Ou plutôt Vous ne savez rien De moi Je dois vous apparaître Comme quelque barbare Qui vient de l'Asie Cynique Brutale Et qui veut se servir De son or Pour acheter Ce qu'il y a De plus beau De plus rare Et de plus précieux Au monde Oui vous devez croire cela Et pourtant Je ne suis pas cela Pas plus que vous n'êtes Ce que j'ai cru un moment Que voulez-vous Vous êtes déconcertante Vos actes sont insolites Ils semblent Ceux d'une femme avertie Affranchie Prête à tout Mais j'ai compris mon erreur Encore une fois Excusez-moi Et ne craignez rien Dites-moi Que vous ne craignez plus rien Elle eut un geste vague Il la sentit encore Sur la défensive Inquiète En méfiance Et il joua Le jeu préparé Ah ! Toujours cet air craintif Dit-il D'un ton De reproche cordial Ce n'est pas bien Je serai si heureux De vous voir calme Et confiante Que puis-je faire Pour cela ? Et du ton D'un homme Qui se résout A un sacrifice Tenez, mademoiselle Vous m'avez dit Tout à l'heure Que c'est d'être ainsi Tous deux Seuls Entre quatre murs Qui vous choque Et vous fait peur Eh bien Voulez-vous Que nous partions d'ici ? Elle le regarda Surprise Que nous partions ? Oui Vous ne m'en voudrez pas De souhaiter goûter Quelques moments encore Le charme d'être avec vous Avec vous Avec vous Que je ne reverrai Peut-être plus Par la suite Mais il n'est pas besoin Que ce soit ici Et que nous soyons seuls Sortons Allons nous promener Tous les deux Comme deux camarades Ou si vous préférez Comme deux étrangers Que le hasard rapproche Pendant un peu de temps Et qui profitent de ce hasard Sans lendemain Il avait parlé avec toutes les apparences D'une franchise amicale Et un peu mélancolique Et le jeu réussit Car Nelly Rose Détendue Cordiale Elle aussi Répondit presque joyeusement Oh ! Vous voulez bien ? Certes Je le veux Mais où irons-nous ? Interrogea-t-elle Avec une curiosité d'enfant Il eut l'air d'hésiter N'importe où J'ai une voiture en bas Tenez Voulez-vous Que je vous emmène danser ? Vous deviez ce soir Aller à un bal Comment savez-vous cela ? Oh ! mon Dieu C'est bien simple À votre réception tantôt Je vous ai entendu le dire À un grand jeune homme Maigre Qui ressemble à Don Quichotte À part qu'il est sans armure Et salade Mais avec un col cassé Et un monocle À cette description de Valnet Nelly Rose sourit Alors Voyons Continua-t-il Voulez-vous que je vous emmène À un dancing ? À Montmartre ? À Montparnasse ? Ou plutôt non J'ai une idée Ce sera mieux Et vous ne risquerez pas D'être rencontrés Ce soir Dans un coin d'Auteuil Que je connais Il y a une réunion de Russes Qui célèbre Je ne sais plus quelle fête De vrais Russes Vous savez Qui ne seront pas là En représentation Et qui chanteront Et danseront Ce sera pittoresque Allons-y passer une heure Voulez-vous ? Et ensuite ? Ensuite ? Eh bien Je vous reconduirai ici Et vous dirai adieu Votre engagement sera rempli Je ne vous importunerai plus Elle le regarda en face Avec émotion et gratitude J'accepte Lui dit-elle Je vous remercie Oh ! C'est bien de me proposer cela Et si j'avais tellement peur J'ai confiance maintenant Pleine confiance Partons Un crime est découvert Un peu après minuit Mme Destol Qui sommeillait dans le couloir De la villa d'Anguien Devant la porte de la chambre Où elle avait enfermé sa fille Remua Et prononça Quelques vagues paroles Les quatre Bridgers Qui Résignés Gelés Et fatigués Jouaient toujours Automatiquement Annonçant leur demande À voix basse Levèrent les yeux Mme Destol S'éveilla tout à fait Fixa sur eux Un oeil ahuri D'abord Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Balbutia-t-elle Ne se souvenant plus de rien Et confondu De se trouver là Et de l'aspect insolite Que les quatre hommes Présentaient Avec leur col relevé Leur chapeau Sur la tête Et mal éclairé Par la débile lueur De la lampe à pétrole Puis elle se souvint Rit Et dit Vous en avez des têtes Je n'ai pas dormi Une seconde Ajouta-t-elle Mais ce fauteuil M'a courbaturé Elle se mit debout Et fit quelques pas Pour se dégourdir les jambes Ah ! Je vais voir si Nelly Rose Dore bien Avec précaution Elle ouvrit la porte Où elle avait enfermé Sa fille Et entra Une bougie brûlait encore Sur la cheminée Et Mme Destol Poussa un grand cri Parti ! Elle est partie ! Elle s'est enfuie Par la fenêtre ! Les quatre hommes Accoururent La fenêtre ouverte Les couvertures Nouées au balcon Indiquaient clairement Le moyen de fuite Employé par la jeune fille Des exclamations S'entrecroisèrent Valnet se précipita Dans le couloir Puis dans l'escalier Il revint au bout De quelques minutes Affolé À le temps Elle a pris la barque Proférait-il Elle a pris la barque Qui était attachée en bas Elle a voulu retourner À Paris Pour recevoir cet individu Cria Mme Destol Elle a voulu tenir sa parole C'est notre faute Nous n'aurions pas dû La quitter des yeux Mais est-ce que je pouvais supposer Que ce soit aussi facile De se sauver d'ici ? Ah ! Je la retiens à votre villa Valnet Mais vite, vite Rentrons à Paris Nous arriverons Peut-être à temps pour Elle ne dit pas pourquoi Mais tous comprenaient Et partageaient Valnet surtout Son angoisse Ne prenant pas le temps D'éteindre le poêle à pétrole Valnet saisit la lampe Et suivi des autres Se précipita en bas Son mouvement fut si rapide Que la lampe s'éteignit Il dut se fouiller Pour trouver des allumettes Et prendre son mouchoir Pour enlever le verre brûlant Et rallumé Enfin Tous les cinq furent sur la route Auprès des autos Où dormaient les chauffeurs On les secoua Ils remuèrent Grognèrent Se rendormirent Au bout de cinq minutes seulement Ils reprirent conscience De la réalité Vite, vite À Paris Chez moi Ordonna Mme Destol En s'installant dans sa voiture Avec deux des mousquetaires Tandis que le troisième Prenait place Auprès de Valnet Les voitures démarrèrent Et filèrent Mon Dieu Minuit quarante Gémit Mme Destol En voyant l'heure À la pendulette De sa voiture Et cet homme Devait venir à minuit Vite, vite Cria-t-elle Par la portière Mais vous vous trompez De route Hurla tout à coup Valnet à son chauffeur Qui marchait en tête Monsieur Croix Répondit avec placidité Cet homme engourdi Encore par le sommeil Si je le crois Mais c'était à droite Qu'il fallait tourner On tourna à droite Mais après dix minutes On dut reconnaître Qu'on était Complètement égarés Mme Destol Trépignait Ils retrouvèrent enfin La ligne du chemin de fer Qui leur donnait Un sûr point de direction Mais pour comble D'infortune Au moment où l'auto De Mme Destol S'engageait dans la bonne route Un de ses pneus D'arrière éclata C'est à pleurer Gémit Mme Destol Mais elle ne voulait pas Se laisser abattre Elle descendit Suivie de ses deux compagnons Réparez Vous reviendrez Quand vous pourrez Ordonna-t-elle À son chauffeur Elle se tourna Vers les quatre hommes Réunis autour d'elle Car au bruit Valnet avait fait Arrêter sa voiture Et avait ainsi Que son compagnon Mis pied à terre Valnet Dit-elle Je vais avec vous Dans votre voiture Vous Ordonna-t-elle Aux trois autres Attendez ici Mon auto Quand elle sera prête Vous ramènera Les mousquetaires Ne protestèrent pas Du reste À tout prendre À rasser Ils aimaient autant Attendre là Que de continuer Cette poursuite Échevelée Une heure vingt Cela mentait Mme Destol Cela fait donc Une heure vingt Que cette brute Est sans doute Avec ma fille C'est monstrueux Jamais je n'aurais soupçonné cela De Nelly Rose Quelle folie Quelle imprudence Quelle révolte Ah les jeunes filles D'aujourd'hui De mon temps Les jeunes filles Attendaient le mariage Elle s'arrêta Sur la voie périlleuse Des confidences Où dans son émoi Elle allait s'engager Et tout à coup Mon bon Valnet Nous allons la sauver Et je vous la donne C'est une enfant Imprudente Dans sa candeur Dans son ignorance Du mal Vous la protégerez Vous la guiderez Elle vous aimera Elle vous écoutera Mieux qu'elle ne m'écoute Je vous la donne Valnet C'est mon plus cher désir Répondit Valnet Avec feu Ah enfin nous arrivons Voici Paris Mon Dieu Je n'ai pas ma clef Dit madame Destoll Pourvu que Victorine Soit encore là Ils traversèrent Paris en trombe Toutefois Deux heures du matin Approchaient Quand madame Destoll Et Valnet Escaladèrent Les deux étages Sonnez chez moi Dit madame Destoll Une demi-minute après Victorine ouvrit Effarée Madame Madame Dit-elle En voyant madame Destoll Eh bien quoi ? L'homme Madame L'homme qui devait venir Eh bien quoi ? Madame Il est entré Il est entré Par chez mademoiselle Seigneur Cria madame Destoll Je l'ai vu Mademoiselle avait sonné Et puis Quand j'ai été là Elle m'a renvoyée En me disant De monter me coucher Je ne suis pas montée Madame J'étais trop tourmentée Mais cet homme Madame Il est venu Déjà tantôt À la réception Un grand brin Élégant Je l'ai vu Dit madame Destoll Je l'ai pris Pour un camarade De Nelly Rose Mais Où est-il à présent ? Chez mademoiselle Madame Madame Destoll Suivie de Valnet Et de Victorine S'élança vers L'appartement De sa fille Personne La porte de l'antichambre N'était pas refermée À clé Le verrou Était ouvert Ils sont partis Ensemble J'y mit Madame Destoll Atterrée Que faire ? Mon Dieu Que faire ? Il faut prévenir La police Non Non Protesta Valnet Pas de scandale public Pour votre fille Pour Il songeait Pour moi Qui doit l'épouser Nous devons agir Par nous-mêmes Nelly Rose A suivi ce baratof Pourquoi ? Où l'a-t-il emmenée ? Où habite-t-il ? Madame Sur la table Il y a une enveloppe Avec une adresse Dit Victorine C'est l'enveloppe De la carte Que ce misérable Lui a envoyée Pendant le dîner S'écria Madame Destoll Ah ! Voyez Valnet Le nouveau palace Téléphonons Après un quart d'heure D'effort De la part de Valnet La communication Fut enfin obtenue On me dit Qu'il est sorti Ou qu'il doit dormir Car personne Ne répond Chez lui Annonça Valnet Et soudain Hors de lui Les poings Brandis Ah ! La canaille La canaille Il est sorti Madame Destolle Aussa les épaules Évidemment Puisqu'il est venu ici Mais qui nous dit Qu'il n'est pas rentré Ensuite Qu'il n'a pas entraîné Nelly Rose Et qu'il ne répond pas Justement Parce qu'il est avec elle Il faut prévenir la police Cria Valnet Mais le scandale Vous disiez vous-même Tout à l'heure Il n'y aura pas de scandale J'ai un ami intime Haut fonctionnaire À la préfecture Mais vous le connaissez Thurot C'est le bras droit Du préfet J'y vais J'y vais avec vous Il n'y a pas une seconde À perdre Dit Madame Destolle Trouver Thurot Fut une tâche ardue Thurot Célibataire Volontier mondain En dehors De ses fonctions officielles Et qui habitait Un rez-de-chaussée Rue de Lille N'était pas chez lui Son concierge Réveillé à grand peine Indiqua qu'il ne devait Sans doute Être en soirée Puisqu'à dix heures Il était sorti En habit Où cette soirée ? Le concierge N'en savait rien Mais À la préfecture On le savait peut-être Car Thurot avait coutume Si un cas urgent Se présentait De laisser des indications Sur l'emploi De son temps L'auto Fila vers la préfecture Là Valnet Connu pour être Ami de Thurot Fut renseigné Thurot se trouvait À un bal Chez des personnes Qui s'appelaient Boutilliers C'est vrai S'exclama Valnet En se frappant le front Que je suis bête Il m'avait dit Qu'il y allait Mais nous avons perdu Une demi-heure Dit Mme Destol Avec reproche Quand elle fut au courant Ah Valnet Mon cher ami Quelle étourderie Et pendant ce temps Valnet monta seul Chez les Boutilliers Et sans entrer Dans le salon Fit appeler Thurot Par un domestique Thurot parut C'était un homme D'une quarantaine d'années Fort élégant Aux cheveux blonds Plaqués À la courte moustache Et qui Très pénétré De son importance Affectait En toutes circonstances Une nonchalance Que rien ne trouble Et un scepticisme Qui ne s'étonne jamais Fugue de la jeune personne Demanda-t-il Quand Valnet Lui eut En quelques mots Expliquer la situation Mais Dit Valnet Indigné Elle en est incapable Non Rapte Enlèvement Séquestration Fichtre Dit Thurot Alors Allons au nouveau palace Bien qu'à cette heure-ci Et sans mandat Bah Je prends sur moi Il descendit Avec Valnet Rejoindre dans l'auto Madame Destol Quelques minutes après Tous trois Entraient au nouveau palace Police Dit Thurot au portier Allez me chercher le directeur Mais Il dort monsieur Allez Après une courte attente Le directeur parut Mécontent Mais n'osant trop de montrer En quelques mots Thurot lui expliqua les faits Sans nommer Nelly Rose Il faut monter Chez ce Baratov Termina-t-il Mais S'il n'est pas là Ou ne veut pas répondre Le garçon d'étage Doit avoir un passe-partout Il ouvrira Dépêchons-nous Dit Mme Destol Qui bouillait d'impatience Thurot à la porte de Baratov Frappa à plusieurs reprises Sans succès Ouvrez Ordonna-t-il au garçon d'étage Qu'on avait réveillé sur la chaise Où il somnolait Dans un office voisin Le garçon ouvrit Et sans entrer S'effaça Mme Destol se précipita la première Impétueusement Et eut un gris d'horreur Oh mon Dieu Sous la lumière Qui dans la chambre obscure Venait du couloir Sur le tapis Le corps d'un homme Étendu de tout son long Inanimé On alluma l'électricité Du petit salon On s'empressa autour du corps C'est M. Baratov Dit le directeur Il est mort Dit Thurot Qui à genoux Examinait Baratov Et depuis plusieurs heures La rigidité commence Et voyez ce sang Sur le col Sur la chemise Et là Au coup Cette plaie Il a été assassiné Directeur Téléphoné au commissariat Du quartier De ma part De la part de M. Thurot Que le commissaire vienne Sans retard Avec un médecin Dans l'hôtel Dans cette partie De l'hôtel Tout au moins Ce fut l'agitation L'émotion L'émotion La curiosité Que provoque toujours La découverte d'un crime Attirés par les coups frappés Le va-et-vient Les exclamations Les appels du téléphone Des employés montèrent Des voyageurs réveillés Parurent À demi-vêtus À la porte De leur chambre Mme Destol Au comble de l'émotion Était revenue Dans le couloir Pour ne plus voir Le cadavre Et elle disait À Valnet Bouleversé Lui aussi C'est affreux C'est affreux Mais où est Nelly Rose Et ce n'est pas cet homme Qui est venu chez elle Puisqu'il n'est pas sorti Qu'il était mort Avant minuit Et du reste Ce n'est pas lui Que j'ai vu cet après-midi Chez moi L'autre était jeune Quel abominable mystère Dit Valnet Mais Nelly Rose Nelly Rose Où est-elle en effet Avec qui est-elle Cependant Le commissaire de police Et le médecin Arrivèrent bientôt Accompagnés de trois agents Et après les premières constatations Le corps fut transporté Dans la seconde pièce De l'appartement La chambre à coucher Et étendue sur le lit Madame Destol et Valnet Rentrèrent dans le salon Dont la porte fut mise Sous la garde d'un agent Pour évincer les curieux Qui se pressaient Dans le couloir En présence de Thurot Du médecin Et du directeur Le commissaire de police Interrogea le garçon d'étage Un homme de petite taille Brun A l'accent un peu désayant Et qu'on nommait Manuel Monsieur le commissaire Expliqua-t-il En faisant de visibles efforts De mémoire Je ne peux rien dire De précis Comme tous les soirs Où je suis de garde Vers minuit Je me suis un peu endormi Dans l'office Sur ma chaise Pourtant De là je voyais Le couloir Et la porte De l'appartement Et si on était sorti Ça m'aurait réveillé Alors Vous croyez Que monsieur Baratov N'est pas sorti Non monsieur Quelqu'un est venu Le voir Oui Un de ses amis Qui a dîné avec lui Ici Dans le salon Le maître d'hôtel Robert Les a servis L'ami de monsieur Baratov Est parti vers neuf heures Et il est revenu Vers onze heures Alors J'ai entendu Des éclats de voix Comme une dispute Louis Le valet de chambre A entendu aussi Même Il m'a dit Ça chauffe Chez le russe Et vers onze heures et demie L'ami de monsieur Baratov Est reparti Et personne N'est venu depuis Non monsieur J'en pourrais jurer Comme j'ai dit Je somnolais Mais ça m'aurait réveillée Et comment était L'ami de monsieur Baratov Un grand Jeune Brun Le teint basané Très élégant C'est lui C'est lui Souffla à Valnet Madame Destol Éperdue C'est lui Qui est venu tantôt Qui est venu ce soir Qui a emmené Nelly Rose Sans doute En se faisant passer Pour Baratov Il faut absolument Retrouver cet inconnu Jeune et brun Dit le commissaire De police A Thuraud Tout porte à croire Que c'est lui L'assassin Cela semble Hors de doute Dit Thuraud Mon dieu Ma pauvre Nelly Rose J'ai mis Madame Destol Et elle s'affaissa Évanouie Dans les bras De Valnet Chapitre 3 Griserie Le trajet est court Du Trocadéro A Auteuil Dans les rues Désertes À sept heures De la nuit Le taxi Conduit par le chauffeur Ibratieff Roulait à grande allure Gérard Pour ne pas laisser A Nelly Rose Le loisir De se reprendre Et de réfléchir À l'imprudence Qu'elle commettait En se fiant à lui Parla sans cesse Donnant de nouveaux détails Sur la pension russe Où il l'emmenait Peine peut être superflue Car Nelly Rose Ne songeait Ni à se reprendre Ni à se défier L'attitude de son compagnon Était si cordiale Et si respectueuse Que la jeune fille Ne doutait pas Que tout péril Fût écarté C'est seulement Quand la voiture S'arrêta Près du viaduc D'Auteuil Non loin de la Seine Devant la pension russe Que Nelly Rose Eut un moment D'inquiétude Et s'il m'avait Amené ailleurs Se dit-elle Et si ce n'était Pas à une fête Mais non On entendait De la musique Devant la maison Plusieurs auto-élégantes Attendait Il n'avait pas menti La confiance De Nelly Rose S'en a cru Quand Gérard Et Nelly Rose Franchirent le seuil Du hall La fête Battait son plat Dans une décoration Activement établie Guirlande De fleurs En papier Guirlande D'ampoules De couleurs Donnant une lumière À la fois vive Et atténuée Chatoyante Une foule Se pressait Une foule Presque Exclusivement Slave Où Gérard Et Nelly Rose Étaient peut-être Les seuls Français Foule mêlée Dont la majorité Se composait D'émigrés Appartenant Soit de naissance Soit depuis Leur exil Et par le malheur Des temps À une classe sociale Peu élevée Dont la minorité Était composée Par des gens riches Hommes en smoking Femmes en grande toilette Russes Ou étrangers Venus là En curieux Pour voir Foule bruyante Montrant dans le plaisir Un laissé-aller Un peu brutal Un peu vulgaire Où il y avait Comme la revanche Des épreuves quotidiennes D'une déchéance Qu'on veut oublier Et d'une mélancolie Désespérée Tout autour De l'espace vide Réservé aux danseurs Se trouvaient Des tables Presque toutes occupées Et où étaient servies Des bouteilles de champagne Dans leur seau à glace Ou bien La blanche vodka En des verres irisés Des boules de couleurs S'échangeaient De table en table Des serpentins Accrochaient partout Leurs rubans multicolores Au bout du hall À l'écart Dans un renfoncement Entre deux piliers Il y avait Une table libre Gérard y conduisit Nelly Rose Et commanda du champagne Nelly Rose Regardait curieusement Autour d'elle Elle avait L'esprit Parfaitement libre Rien à redouter Dans cette foule Son compagnon Était loyal Aucun doute A ce sujet Et détendue Elle se laissait Aller à l'attrait Nouveau pour elle Un peu étrange De cette fête Où elle ne discernait Pas que l'exubérance Peu à peu Remplaçait la gaieté Que l'ivresse Pour certains Remplaçait l'animation Comme je suis heureux De vous voir Plus gai Lui dit Gérard Dont la voix Était douce Mais dont l'œil Attentif L'observait Notant les impressions Qui se succédaient En elle Je retrouve Enfin Votre expression Habituelle Votre sourire D'enfant Elle le regarda Étonné Mais Vous parlez Comme si vous me connaissiez Déjà Mon sourire D'enfant Dites-vous Il plaisanta Mais oui Je vous ai connu Tout enfant Moi Ou tout au moins Votre photographie Vous aviez Dix ans Mais c'est impossible Racontez-moi cela Plus tard Dit-il Plus tard Pour le moment Ne voulez-vous pas Danser avec moi Elle se défendit Et farouchée Oh non Non Je ne veux pas Danser ici Dans cette foule Et ne me versez pas De champagne Je sais Cela vous tourne La tête Comment Vous savez Et où M'avez-vous vue Avant cet après-midi Il se pencha Vers elle Satisfait De l'intriguer De nouveau Fixant ses yeux Sur les siens Rappelez-vous Mademoiselle L'autre hiver Vous êtes venue A une fête De bienfaisance Au cercle interallié Vous avez parlé Un moment Avec un monsieur Assez âgé Grand A favori Il a insisté Il a insisté Pour vous conduire Au buffet Et vous offrir Du champagne Vous avez refusé Comme vous venez De me refuser En lui disant Que le champagne Vous montait À la tête Oui Je me souviens Je me souviens Très bien Et ce monsieur Dont je n'ai jamais Su le nom M'a demandé De lui signer Son programme Vous avez bonne mémoire Mais ce monsieur Ce n'était pas vous Ce n'était pas moi Mais il m'a parlé De votre rencontre Et de votre charme Et sur le programme J'ai lu votre nom Nelly Rose C'est un nom Que je me répétais Souvent là-bas En Russie Au cours D'une mission dangereuse Que j'accomplissais Nelly Rose Il me semblait Que votre nom Et que votre photographie Me portaient bonheur Il me semblait C'était fou Et chimérique Mais je suis Parfois chimérique Que je surmontais Grâce à vous Toutes les difficultés Et toutes les fatigues Ainsi Gérard Mêlait-il À la réalité Des éléments Propres À l'appareil D'une couleur Plus vive Sous le clair Regarde Nelly Rose Il était gêné De mentir Mais il biaisait Avec la vérité Et l'interprétait À sa façon Pour rien au monde Il ne voulut Révéler À la jeune fille La découverte Des titres Et de la fortune Paternelle Cela lui eût paru Un moyen d'action Sur elles Dont il refusait De se servir Mais il laissait Deviner Qu'il y avait Quelque chose Entre eux Dans le passé Un mystère Qui les rapprochait À leur insu Et il jouait son rôle En acteur consommé Qui veut séduire Et profiter D'une de ces heures Uniques Que le destin Ne vous accorde Pas deux fois Demain Il serait trop tard Nelly Rose Nelly Rose l'écoutait Sans oser lever Les yeux sur lui Les inflexions tendres De cette voix La ferveur persuasive Et respectueuse De l'attitude Le romanesque De l'aventure Si dangereux Pour une âme Féminine Où la chimère Et l'impossible S'unissaient Aux qualités Les plus grandes Tendait A la déséquilibrer Elle était Si troublée Qu'elle prit Machinalement La coupe de champagne Qu'il lui tendait Y trempa ses lèvres Puis la but En partie Et Gérard Poursuivit C'est alors Après avoir Réussi Une mission En Russie Et quand je me suis Retrouvé Hors de l'enfer Qu'il m'est tombé Sous les yeux Cette revue France-Pologne Qui reproduisait Vos trois portraits Enfin Je connaissais Nelly Rose Et toute ma vie Prenait son sens Véritable Elle murmura Et vous m'avez Écrit Gérard hésita Bien que sa conduite Avec Nelly Rose Ne fût qu'un mensonge Dont il avait conscience Mais que lui Masquait ses habitudes De séducteur Il répugnait Au mensonge Formel Des mots Et des affirmations Et je suis venu Dit-il Votre proposition Était étrange Mais que m'importait Je voulais vous voir Entrer en relation D'une manière Ou d'une autre Avec vous Je sentais Qu'il y avait Autre chose Que l'explication Ambiguë Qu'une telle proposition Pouvait suggérer Oui Même tout à l'heure Dans votre boudoir Quand je vous ai paru Brutale Au fond de moi Cependant Je ne doutais pas De votre pureté Et votre révolte Que j'attendais Presque M'a ravie Mais cet après-midi Sit-elle Quand vous êtes venu Près du laboratoire Je vous l'ai dit Je voulais vous voir Et chez ma mère Comment avez-vous su Que nous recevions Pourquoi ne vous êtes-vous Pas présenté Je voulais seulement Encore vous revoir Je vous avais vu Entrer chez vous J'ai appris Par votre concierge Qu'il y avait une fête Et je n'ai pu M'empêcher de monter Et je vous ai revu Je vous ai plus Encore admiré Vous étiez si belle Chacun de vos gestes Incarner pour moi Toute la grâce féminine Je n'ai pu résister Au désir De danser avec vous Je n'ai pu résister A cette joie Inattendue Si délicieuse Et si enivrante De vous tenir Quelques moments Dans mes bras J'étais pour vous Alors entièrement Un inconnu Mais vous ne m'avez Pas repoussé Et j'ai senti Que vous ne m'étiez Pas hostile L'union s'établissait Entre nous L'union douce Particulière Profonde Quoique superficielle Qui s'établit Entre un homme Et la femme Qui danse avec lui Sans déplaisir Est-ce vrai ? Nelly Rose Ne répondit pas Et après un moment Vous n'auriez pas dû Entrer dans mon boudoir Non Je n'aurais pas dû Mais là non plus Je n'ai pu résister Au bonheur De connaître Tout de suite L'endroit où vous viviez Où le soir Je vous verrais Mais vous n'étiez pas sûr De me voir ce soir Je pouvais me dérober Une femme comme vous Ne manque jamais À un engagement Pris Elle rêva un moment Les yeux perdus L'orchestre Avait interrompu Les danses Le chant nostalgique Des bâteliers De la volga S'élevait Nelly Instinctivement Prit devant elle La coupe de champagne Que Gérard Venait de remplir Elle but Elle écoutait le chant Qui se prolongeait Dans le silence Soudain établi Autour d'eux Dans le hall Elle acheva la coupe Gérard l'observait Sans qu'elle le vit Il remplit la coupe Il appela Le maître d'hôtel Qui les servait Et lui donna De rapides instructions Que le maître d'hôtel Alla répéter Au chef Des musiciens De l'orchestre Le chant venait De finir Dans la vaste salle L'animation reprenait Plus trépidante Plus désordonnée D'avoir un moment Été contenu Vous ne buvez pas Dit négligemment Gérard Mais si je bois Voyez Nelly vida La moitié de sa coupe Son attitude Avait changé Presque subitement Toujours aussi lucide Sans aucune ivresse Elle était différente Une autre Nelly rose apparaissait Une Nelly rose Gai D'une gaieté Un peu nerveuse Une Nelly rose Plus expansive Plus extérieure Elle eut un beau rire Un peu éperdu Elle se dressa Sur ses pieds Pour mieux voir L'ensemble de la salle Les couples Commençaient à danser Et c'était la valse Que l'après-midi Chez madame Destoll Gérard avait dansé Avec Nelly rose Nelly rose Dit Gérard C'était la première fois Qu'il l'appelait ainsi Mais elle ne parut pas Y prendre garde Nelly rose Vous ne voulez pas danser Mais oui Dansons Accepta-t-elle Sans hésiter Et elle ajouta C'est notre valse De tantôt Il l'enlaça Il sentit Qu'elle était Un peu abandonnée Dans ses bras De minuit à 7h Troisième partie Chapitre 4 Gérard joue Et gagne Nelly rose Les yeux à demi-clos Se laissait emporter Au rythme insidieux Au mouvement glissant Et tournoyant De la valse Qui la languissait Et l'étourdissait Dans un doux vertige Où la griserie légère Du champagne Lui faisait graduellement Perdre conscience D'elle-même Où était-elle ? Elle ne le savait Plus trop La musique Le brouhaha Des voix La foule Les lumières Tout cela Elle le percevait Comme dans un rêve La notion De la réalité Lui échappait Elle ne concevait Pas ce que Sa situation Dans cet endroit Douteux Avait d'insolite Elle ne savait plus Que cet homme Qui l'avait entraîné Là Était un inconnu Et qu'elle aurait Du se méfier Elle ne pensait pas Elle était bien Des sentiments Des sensations Jamais éprouvées Encore Éveillaient en elle Un désir De vivre ardemment De vivre Paresseusement Aussi Et de se laisser Aller aux confuses Révélations D'une sensualité Encore latente Mais à ta vie Que peut-être Qui à son insu Substituait en elle Une femme Avide d'émotion De la femme À la nélirose Enfant Qu'elle avait Jusqu'alors été Elle se trouvait Bien dans les bras De cet homme Dans son étreinte Qui se resserrait À la fois forte Et douce Et toujours À l'arrière-plan Cette sécurité Menteuse Dans cette foule Qu'ai-je à craindre ? Gérard Avec sa sagacité De séducteur L'observait Il se rendait Compte pleinement Lui Du succès De ses manœuvres Il sentait Que Nelly Rose Dans ses bras S'alanguissait Et devenait Une proie Presque conquise Déjà Il respirait Son parfum Plus chaud Plus personnel Que l'après-midi Lors de Leur première danse Il voyait Sous ses yeux Sous ses lèvres La tête charmante De la jeune fille Ses yeux Mi-clos Dont les longs cils Recourbés Sur les joues Délicates Jetaient Une ombre molle Sa bouche Aux lèvres pures Entrouverte Sur des dents Éclatantes Il eut voulu S'incliner Davantage Sur elle Et baiser Ses yeux Et baiser Ses lèvres Jamais Il ne l'avait Autant désirée Plus que jamais Il était résolu A triompher Sans délai Dès cette nuit Puisqu'il n'avait Que cette nuit Demain Tout serait découvert Elle lui serait Arrachée Elle-même S'arracherait De lui Mais maintenant Elle était là Avec lui A sa merci Sans personne Pour la protéger Contre lui Et sans scrupules Il en profiterait Laval se prenait fin Il ramena Nelly Rose A la table Que tous deux occupaient Comme ils y arrivaient La jeune fille Fut bombardée De boules de couleurs Et environnée De serpentins Jetés par un groupe De cinq hommes Des russes Qui occupaient La table La plus voisine De la leur Nelly Rose Ne s'en formalisa pas Elle rit Et sur son siège Se renversa C'est amusant Ici Dit-elle D'une voix Un peu voilée Mais quelle poussière Elle but encore Quelques gorgées De champagne Et tout à coup Regardant son compagnon Comment vous appelez-vous ? Il tressaillit Qu'est-ce que cela Voulait dire ? Mais oui Continua-t-elle Puisqu'Ivan Baratov N'est pas votre vrai nom Comment vous appelez-vous ? Il fut indécis Mais autant répondre De toute façon Elle l'apprendrait demain Son vrai nom Gérard Dit-il C'est un nom Qui vous plaît ? Mais oui Fit-elle Avec un vague sourire Il lui offrit Une cigarette D'Orient Elle l'accepta Un moment Elle fuma Sans parler Et puis Comme essayant De s'éveiller N'est-il pas très tard Vous devez me ramener A la maison Vous savez Oui Oui Tout à l'heure Nelly Rose C'est une telle joie Pour moi De vous avoir ici De croire Pour un moment Que vous êtes à moi De pouvoir vous dire Que je vous aime Nelly Rose Vous m'aimez ? Répéta-t-elle Comme si elle ne comprenait pas bien Oui Cela vous fâche ? Elle le regarda Et avec son sourire Un peu perdu Répondit seulement Je ne sais pas De nouveau Ils dansèrent Et quand ils l'eurent amenée Les russes Qui étaient voisins Couvrirent encore La jeune fille De boules de couleurs Et de serpentins En lui adressant Cette fois Des paroles Prononcées en russe Confuses Mais qui firent froncer Le sourcil À Gérard La fête D'ailleurs Finissait Et en finissant Devenait De plus en plus Bruyante Et débraillée Nombre de gens Les gens chics surtout Étaient partis Il ne restait Que de rares groupes Qui hurlaient Des chants sauvages Ou essayaient En vacillant De danser Il faut rentrer Bégayana et les roses Laquelle du reste Ne voyait rien Du changement opéré Dans l'assistance Oui Nous allons rentrer Dit Gérard Il consulta furtivement Sa montre Quatre heures Quatre heures du matin Approchait Il n'avait lui-même Que cette idée Partir de là Avec Nelly Rose Et l'entraîner Vers l'escalier Qui était là-bas Au fond de la cour Vers l'escalier Par où l'on montait À sa chambre Il hésitait encore Observant Nelly Rose N'aurait-elle pas Un sursaut de révolte S'il l'entraînait Chez lui Le moment Était-il venu Assis tout près d'elle Il sentait contre lui La chaleur De son jeune corps souple Il avait Derrière les épaules nues De la jeune fille Posé son bras Sur le dossier De la chaise Nelly Rose Ne s'éloignait pas Peut-être N'avait-elle pas Conscience De ce rapprochement Peut-être Un vague besoin De se blottir Un vague désir D'être encore Dans les bras De cet homme Où elle avait été Si bien En dansant L'empêchait De trouver la force De fuir Ce léger contact Cette tendresse Enveloppante Forte Autoritaire Qui la subjuguait Hé les amoureux Cria avec un fort accent Une voix avinée Gérard tourna la tête Il ne pouvait plus feindre D'ignorer les propos Des cinq russes Établis à la table voisine Et les plaisanteries grossières Qu'il prononçait maintenant En mauvais français Afin d'être compris De Nelly Rose Qui du reste Ne les entendait pas Celui qui avait parlé Un colosse À l'énorme carure Voyant le regard De Gérard Se poser sur lui Repris Provoquant Cherchant à réunir Ce qu'il savait D'argot français Ben oui Pourquoi que tu la gardes Pour toi tout seul La poule On est tous frères Ici ce soir Elle est bien balancée Pourquoi qu'elle Viens pas à notre table On rigolerait Je vous prie De vous taire Jeta sèchement Gérard Dont tous les instincts Combatifs Se dressaient Et qui se contenaient mal Mais se contenait L'incident risquant De gêner son plan Me taire Qu'est-ce que tu es Pour me dire de me taire Hurla le colosse Moi Je suis Nicolas Tchébine Et tu ne me fais pas peur Et puisqu'elle ne veut pas venir La jolie poule C'est moi qui viendrai On va trinquer nous deux Il se leva Et s'avança Vers la table De Nelly Rose Et de Gérard Éméché Mais non ivre Haut et solide Comme une tour Un sourire bestial Insolent Sur sa large face À la courte barbe De Mougique Il tenait à la main Un grand verre Plein de vodka Tiens Goûte-moi ça Petit pigeon Dit-il Retrouvant Une expression Du pays natal À Nelly Rose En approchant le verre Des lèvres De la jeune fille Nelly Rose Avec un cri D'effroi Et de dégoût Se rejeta En arrière Déjà Gérard était debout Arrachant le verre Au colosse Il lui en jeta Le contenu au visage Et avant que l'autre Eût pu esquiver Le geste De le frapper De son poing Irrésistiblement lancé Il l'atteignit Au menton Et l'envoya Sur le plancher Poudreux Instantanément Tout ce qui restait De l'assistance Fut debout Et accourut Pour voir la bataille Les quatre compagnons De la brute Renversée S'étaient dressés Avec des cris de colère Tous ensemble Se ruèrent sur Gérard Gérard fit deux pas Au-devant d'eux Afin de protéger Nelly Rose Et d'avoir Ses mouvements libres Un sourire Durcissait son visage Une flamme impitoyable Flambait dans ses yeux C'était le Gérard De l'action Et de la lutte Athlétique En quatre coups de poing Foudroyant Il se dégagea De l'attaque Fit reculer Chancelant Ses adversaires Étonnés Mais le colosse Se relevait Mais les autres S'emparaient De bouteilles A champagne Pour s'en faire Une arme Ils allaient Se ruer De nouveau Excités Par les cris Des derniers assistants Demeuraient là Et pour qui Le spectacle D'un homme Élégant Assailli Et il l'espérait Assommé Par Saint-Brut Constituait Une rare attraction Une fin de fête Vraiment amusante Mais tous reculèrent Et plusieurs S'enfuirent Gérard Froid Déterminé Avait tiré De sa poche Un brouning Et les en menaçait Il profita De leur stupeur Il profita aussi De l'arrivée De Yegor Le patron De la pension Qui Prévenu De la bagarre Accourait Et se jetait Entre lui Et les assaillants En une seconde Gérard Se retournant Vers Nelly Rose Qui était debout Blanche de peur La couvrit De son manteau rouge Resté sur la chaise L'enleva Dans ses bras Comme il eut enlevé Un enfant Et l'emporta Il avait repris Son revolver Dans une main Nul n'osa De poursuivre Sans avoir Bien saisi Les événements Nelly Rose Se laissait faire Et perdu D'épouvante Se confiant À cet homme Plus fort Que tous les hommes À cet homme Qui la protégeait Et la sauvait Des brutes menaçantes Gérard 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 Gagna rapidement La cour obscure Et la traversa Dans l'angle Était le petit escalier Qui conduisait À sa chambre Il le gravit Avec son fardeau Qu'il serrait Contre sa poitrine Trop habitué Au péril Pour avoir été Un seul instant Ému Pendant la bataille Il n'éprouvait D'autre sentiment Qu'une joie ardente Il avait réussi L'incident Loin de le desservir Lui avait Livré Nelly Rose Dans sa chambre Il la déposa Sur un divan Fit de la lumière Et tira Les doubles rideaux Puis il revint Vers la jeune fille Nelly Rose Semblait À demi inconsciente Pourtant Elle ouvrit Les yeux Et regarda Autour d'elle Sur la cheminée Elle entrevit Confusément Dans un vase Une branche De lilas C'est mon lilas Demanda-t-elle D'une voix faible À Gérard Il fit oui De la tête Au bord du divan Sur lequel Elle était À demi étendue Il avait posé Le genou Elle voyait Au-dessus d'elle À demi penché Son visage Elle voyait Ses yeux Qui sur elle Faisaient peser Un regard immobile Avide Un regard Qui lui enlevait Le peu de force Qu'elle avait encore Avait-elle peur Peut-être un peu Mais bien Confusément Et bien inconsciemment Elle ne se rendait pas compte De la situation Dans sa lassitude Oh ! Qu'elle était lasse L'épouvante De tout à l'heure Les émotions De toute la journée La fatigue L'avaient brisée L'étourdissement Du champagne Voltigeait encore Comme un vertige léger Dans son cerveau Tout cela Et surtout Ce regard Ce regard Sur elle Doux et fort L'ensevelissait Dans une sorte D'ivresse Endormeuse Où toutes ses forces Défaillaient Sans souffrance Comme sans déplaisir Elle eut pourtant Parlant comme en un songe Un balbutiement Ne m'embrassez pas Il ne faut pas m'embrasser Mon Dieu J'ai eu tort Maman m'avait bien dit Elle semblait Une enfant Qui se plaint Elle paraissait petite Faible Mais si désirable Dans son abandon Elle rouvrit Une seconde les yeux Vit l'homme Toujours penché sur elle Vit son regard Je vous en prie Gémis-t-elle Plus bas encore Je vous en supplie Je 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 veux partir Et dans un souffle Je veux partir Aidez-moi À partir Elle retomba Plus abandonnée Sur les coussins Du divan Les yeux clos Endormis Pacifiés Il se pencha lentement Vers sa bouche Entre ouverte Chapitre V Le jeune homme brun Valnet Affolé Malgré l'aide À lui Apportée par Thureau Eut quelque peine Attiré Mme Destol De l'évanouissement Où elle était plongée Avec ardeur Il lui frappa Les mains Lui fit respirer De l'éther Trouvé sur la toilette De Baratof Et imbibant D'eau de Cologne Une serviette Il lui en frotta Les tempes Le front Et même toute la figure Le résultat Fut de rendre Au visage De Mme Destol Son aspect Naturel Et de transporter Le maquillage Multicolore Dont ce visage Était chargé Sur la serviette Qui devint Ainsi pareille À la plus capricieusement Bigarrée Des palettes Le résultat Fut aussi Enfin De rendre Ses esprits À Mme Destol Elle ouvrit Des yeux Encore Hagare Et se remonta Légèrement Aidé de ses soigneurs Dans le fauteuil Où il l'avait déposé Là Ça va mieux Là Ça va mieux Disait le bon Valnet Cependant Le commissaire De police Continuait Son enquête Il interrogeait Après le garçon D'étage Le portier Qui avait vu Entrer Le grand Jeune homme Brun Et qui déclarait Que celui-ci Était déjà venu Dans la journée Et le valet De chambre Qui avait entendu La dispute Et qui avait dit À son collègue Manuel Ça chauffe Là-dedans Enfin Le maître d'hôtel Qui au dîner Avait servi Baratoff Et l'inconnu Ce dernier Employé Du nouveau Palace Déclara Que les deux hommes Pendant les moments De leur repas Où il était présent N'avaient échangé Que des propos Insignifiants Il semblait En bon terme Et même Sur un pied De familiarité Puisqu'il se tutoyait Et s'appelait Par leur nom Baratoff Gérard Vous ne pouviez pas Dire ça tout de suite S'écria le commissaire Il s'appelle Gérard C'est un renseignement Cet estimable magistrat Avait de l'ambition Il eut voulu Dans cette affaire Qui apparaissait Comme sensationnelle Obtenir un résultat Décisif Avant l'arrivée Du juge d'instruction Et des représentants De la police judiciaire Mais à la réflexion Il dut reconnaître Que le renseignement Était mince Gérard Un simple prénom Et qui n'était peut-être Même pas Le vrai prénom De l'inconnu Que cet inconnu Fût l'assassin Le commissaire N'en doutait pas Et chaque détail nouveau Qu'il relevait Renforçait sa conviction La nature de l'assassinat Querelle soudaine Ou crime prémédité Le mobile Vengeance Ou rivalité Ou vol Les valises Les valises du russe En effet Gisaient dans un coin De la chambre Accouchée À demi-ouverte Pourtant Elle n'avait pas été vidée Alors Était-ce un meurtre De rencontre Un meurtre passionnel Un meurtre intéressé Ou tout à la fois Énigme Et puis Autre énigme Pour quelle raison Cette dame Se trouvait-elle Mêlée à l'affaire Cette dame Qui venait De s'évanouir Et qui avait prononcé Avec angoisse Un nom Qu'il avait malheureusement Malentendu Le commissaire Se rapprocha De Thureau Qui Sans aucunement Y participer L'avait laissé Mener seule Son enquête Bizarre affaire Monsieur Et qui doit présenter Des dessous Assez particuliers Je crois Qu'il y a eu vol De toute façon Certains renseignements Pourraient être fournis Vous croyez ? Thureau fixait sur lui Un regard terne Et pourtant significatif Eh bien Le parquet Qui sera ici Dès le matin Les obtiendra Ces renseignements Je préviendrai D'ailleurs A la première heure Le préfet Transmettez sans retard Votre rapport Sur ce que vous avez constaté Le commissaire de police Avait du tact Et il avait aussi On le sait De l'ambition Il n'insista pas Il savait L'influence De Thureau Sur le préfet Dont Thureau Était le collaborateur Le plus direct Il comprit Que la discrétion A l'égard De la dame Inconnue S'imposait Faites d'ailleurs Tout le possible Pour identifier Ce Gérard Continua Thureau Si vous pouviez Avant la fin de la nuit Le faire arrêter Ce serait Un coup de maître Il rejoignit Madame Destol Qui dans son fauteuil Restait accablé Et lui dit Chère madame Il est 4 heures du matin Vous devez être brisé Il faut absolument Rentrer chez vous Tranquillement Avec toute confiance Dans notre diligence L'affaire est entre Les mains de la police Et dans quelques heures Certainement Tout sera réglé Comptez sur nous Chère madame Moi Je me repose Quelques moments Madame Destol Ne bougea pas Elle semblait avoir A peine entendu Les paroles de Thureau Pourtant Elle murmura Oui Vous avez raison Je viens Thureau se retourna Vers son ami Valnet Lui adressa Quelques recommandations Et se retira Dans la pièce voisine Valnet alors Se rapprocha De madame Destol Et Se penchant Alors Cher ami Vous êtes prête Nous partons Madame Destol Était toujours Immobile Mais elle semblait Se réveiller Et retrouver Toute sa conscience Elle dit D'une voix basse Et résolue Oui oui Nous allons partir Mais s'imagine Défardée Défardée Les traits tirés Elle avait vieilli De vingt ans Mais elle n'en avait cure Et il ne pouvait S'empêcher De la trouver Admirable Et touchante Ainsi transfigurée Transfigurée par L'amour maternel Qui lui faisait Oublier Tout autre chose Au monde Sourdement Sans geste Elle prononça Écoutez-moi Valnet Sur la table De ce misérable Baratof Car c'était Un misérable Et il est responsable De tout ce qui arrive À ma fille Sur la petite table Qui est là-bas Au fond À droite Vous m'écoutez bien J'ai vu tout à l'heure Un carnet de notes D'adresses Sans doute Peut-être Contient-il Des renseignements Sur l'autre canaille Et une indication Quelconque Valnet Étonné Protesta Oh Voyons Quoi Les gens De la police N'auraient pas eu L'idée De vérifier Allez Feuilletez-le Ils n'y ont pas pensé Encore Allez le feuilleter Mais sans en avoir l'air Valnet obéit Avec un regard oblique Vers le commissaire De police Qui à la grande table Écrivait son rapport Il fit quelques pas Tournant autour De la pièce Comme pour se dégourdir Les jambes L'allure maladroite D'ailleurs Et guindée Avec une affectation D'indifférence Qui eut donné L'éveil À qui l'eut observé Il s'approcha De la petite table Vit le carnet Et sans le prendre Sans même baisser la tête Du bout du doigt Il le feuilleta Parcourant des yeux Les premières pages Soudain Il retint un mouvement De surprise Étouffa une exclamation Et sans attendre Revint tout droit Vers madame d'estol Et chuchota Ça y est J'ai trouvé Oui Une indication Datée de quelques jours De Londres Télégraphié à Gérard Confirmation de mon arrivée Pour le 8 mai Adresse Pension russe A Auteuil C'est cela C'est cela Balbutia Madame d'estol En fiévrée Et c'est là Dans cette pension russe Que ce Gérard A dû emmener ma fille Venez Dit-elle brièvement A Valnet Mais où allons-nous Sauvez-nez Les roses Sans parler au commissaire Qui continuait à écrire Elle sortit Valnet suivit Toujours obéissant Dans l'escalier Pourtant Il objecta Mais Pourquoi n'avoir pas Prévenu Thuraud Ou le commissaire Ne croyez-vous pas Non Trancha-t-elle péremptoire Tout en consultant L'annuaire du portier Ils n'ont rien su découvrir Moi j'ai su Et je saurais retrouver ma fille Ah tenez Voilà l'adresse Allons vite là-bas Je vous suis Cher ami Dit Valnet Qui se reprenait Un peu à l'espoir Malgré sa fatigue Et malgré L'amertume croissante Qu'il éprouvait À se dire Que Depuis un aussi longtemps Nelly Rose Se trouvait au pouvoir D'un bandit inconnu Il était Quatre heures vingt Quand l'auto De Valnet S'arrêta Devant la pension russe La maison Était obscure Aucune voiture Ne se trouvait Devant la porte Qui pourtant N'était pas fermée Mais seulement poussée Madame Destolle Suivit toujours De Valnet Délibérément Entra la première Tout paraissait désert Dans le bureau À demi éclairé Personne Mais là-bas Semblant provenir D'une cour mal éclairée Une musique S'entendit soudain Ils s'avancèrent Virent le hall Décor presque Crapuleux Maintenant D'une fin de fête Qui a tourné À la piètre orgie Avec des flaques De vin par terre Où baignaient Les boules de couleurs Les serpentins Pendant aux murs Ou amoncelés Dans les coins Et des quelques groupes De buveurs Mornes À demi-ivres Auprès de leurs verres Et dont l'un Colosse À l'aspect brutal Essayait de tirer Des accents harmonieux D'un accordéon C'est vers cet individu Assis au milieu De quatre autres Que madame Destol S'avança Pour se renseigner Est-ce que vous N'avez pas vu Tout à l'heure Ici Un jeune homme Grand Élégant Très brun Lui demanda-t-elle Pourquoi C'était-elle D'abord Adressée À cet homme Elle n'aurait su Le dire Elle-même Elle avait La conviction Que gérard Avait amené Là Nelly Rose Et elle était Décidée à interroger Tout ce qu'elle rencontrerait Dans la maison L'homme À la question Leva un visage Que l'abrutissement D'une longue Demi-ivresse Couvrait d'un voile Il voulut d'abord Répondre une grossièreté Mais l'autorité Qui était dans la voix Et dans le regard De madame Destol L'en empêcha Un grand brun Élégant Oui Il était là Tout à l'heure Dit-il Comme malgré lui Seul Non Il y avait une femme Avec lui Une jeune femme Précisa Madame Destol Palpitante Oui Et même Très jeune Intervint un des autres russes Et bien jolie Elle avait une robe blanche Qui montrait ses bras et ses épaules Et puis Un grand manteau rouge C'est bien elle C'est bien elle Murmura madame Destol Dont l'émotion Étranglait la voix Ils étaient là Continuait le second russe En désignant la table voisine Qu'avaient occupées Nelly Rose et Gérard Ils sont arrivés vers deux heures Et ils ont dansé ensemble Ils se serraient l'un contre l'autre Comme des amoureux Et où sont-ils L'homme fit un geste d'ignorance Il ne se souciait pas de raconter La rixe peu glorieuse Où à cinq Ils avaient été tenus en respect Par un seul homme Ils sont partis Dit-il seulement La jeune dame semblait malade Fatiguée Le grand brun l'a emporté dans ses bras Et puis Et puis nous ne savons pas Si, si, vous savez Il faut savoir Il faut vous rappeler Insista madame Destol Haletante Rappelez-vous Je le veux Un des russes Maigre A l'air avisé Moins ivre Que les quatre autres Et qui n'avaient jusqu'alors rien dit Se rapprocha Pourquoi ne pas tirer parti De la situation Cette dame Et son compagnon Semblaient bien émus Sûrement C'étaient des gens riches Ils paieraient bien Un renseignement Et puis Les renseignés Ce serait aussi Se venger de l'homme Qui tout à l'heure Seul contre cinq Eh bien voilà Dit-il à madame Destol On parlerait bien Mais Ça peut nous faire des ennuis Nous sommes de pauvres gens Donnez-lui de l'argent Dit madame Destol A Valnet Valnet sortit De cinq cents francs Que le russe empocha Eh bien voilà Reprit-il Je les ai suivis de loin Je les ai guettés Alors Emportant toujours la jeune dame Ce monsieur a disparu là-bas A l'angle de la cour C'est là que donne l'escalier Qui mène à sa chambre Je l'ai vu tantôt y entrer Madame Destol Chancela Et il y serait maintenant Avec cette dame Pas de doute Dit le russe Madame Destol Avait déjà surmonté Sa défaillance D'un moment Conduisez-moi Ordonna-t-elle Ça y est On va avoir Notre revanche Contre le type Souffla le russe A ses compagnons Il prit les devants Vers la cour sombre Madame Destol Était sur ses talons Soudain Valnet Qui marchait près d'elle Entendit le bruit D'un déclic Il regarda sa compagne Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que c'est que cela Demanda-t-il épouvanté Madame Destol Tenait à la main Un petit warning Elle ne répondit pas À la question de Valnet Son visage était contracté Par une expression De résolution Farouche Valnet Vit le drame Imminent Folle de colère Et de douleur La mère était prête À tout Pour venger sa fille Châtiée de coupable Prête à tirer Prête à tuer Et les rues Se suivaient À moitié ivres Surexcités Avides de vengeance Résolus À enfoncer la porte Si leur ennemi Refusait d'ouvrir Madame Destol Qui se hâtait Silencieuse Implacable Athénie le bas De l'escalier A demi éclairé Un jeune homme brun Qui se nomme Gérard Et qui vient de rentrer Dans sa chambre Avec une jeune dame Laissez-nous passer Le patron Eut une imperceptible Hésitation Il avait vu Il avait vu le boning Dans la main Un drame Un drame était imminent Ah vraiment Ah vraiment ? Eh bien C'est pas la peine Et vous pouvez filer Madame Continue Aïghor En s'adressant À madame Destol Il est inutile Que vous montiez M. Gérard Qui est un de mes clients Occasionnels A bien sa chambre ici Mais il n'y est pas Lui et la jeune dame N'y sont restés Que cinq minutes Je les ai rencontrés Comme ils ressortaient Ils ont quitté la maison Et je les ai vus Monter dans l'auto Qui les avait amenés Mon Dieu ! Gémit madame Destol Qui pas une seconde Ne douta De la parole du patron Allons vous autres Reprit celui-ci En s'adressant Au Saint-Crus Je vous ai déjà dit De filer Vous n'avez rien A faire ici Il avait parlé Avec autorité Ils avaient tous Besoin de lui Et ne voulaient pas Le mécontenter Ils s'éloignèrent En grommelant Vers le hall Où les lumières Commençaient à s'éteindre Mme Destol Resta un moment silencieuse Sa surexcitation Était tombée d'un coup La détresse Et le découragement L'accablaient de nouveau Que faire Murmura-t-elle Nelly Rose Ma petite Où est-elle Mon Dieu Que faire Il n'y a qu'à nous en aller Dit Valnet Il était accablé Lui aussi À bout de force Mais il était aussi Confusément soulagé De quitter cet hôtel Où un moment Il avait redouté D'être mêlé À une bataille Il prit le bras De Mme Destol Et la ramena Vers leur auto Le patron Les suivit Jusqu'à la porte Rentrons à la maison Elle y sera peut-être Dit Mme Destol Ressaisie La police La police n'aurait rien trouvé De plus que nous Puisque ce misérable A emmené ailleurs Ma pauvre enfant Ah Valnet Mon ami Quelles angoisses Que n'avez-vous épousé Plutôt Nelly Rose Cette horrible histoire Nous aurait été épargnée Ma pauvre petite Avec cet homme Ah je veux espérer encore Réfléchissons De minuit à deux heures Ils sont chez Nelly Rose Là rien de grave Ils viennent ensuite À cette fête Une foule Rien encore Alors si à prison Nous retrouvons Nelly Rose À la maison Vous voyez Valnet Oui mais Si nous ne la retrouvons pas Et tout de même Elle aura passé La moitié de la nuit Seule avec cet homme Contre qui Elle se serrait Comme contre un amoureux Dit lamentablement Valnet Qui malgré son amour Pour la jeune fille Ou plutôt À cause de cet amour Commençait à trouver Que l'indépendance Et l'imprudence De Nelly Rose Avait des suites Bien fâcheuses Pour un futur époux Écoutez Reprit Mme Destol Quand nous allons La retrouver Nous ne lui parlerons De rien Elle apprendra Assez tôt C'est convenu N'est-ce pas Oui Dit Valnet Morne Place du Trocadéro Une horrible déception Les attendait Nelly Rose n'était pas rentré Sa chambre Son boudoir Était vide C'est affreux Gémit Mme Destol Qui à cette nouvelle déception Dans une détente nerveuse Éclata en sanglots C'est affreux Gémit en écho Valnet En se laissant tomber Sur le divan Ils attendirent silencieux Cinq heures sonnèrent Six heures C'était le grand jour Depuis longtemps Mme Destol Ni Valnet N'osait plus se regarder Leur certitude mutuelle Était totale Et atroce Sept heures Un bruit de clé Dans la porte d'entrée C'est elle Cria Mme Destol En se dressant De son fauteuil Oui C'était Nelly Rose Pâle Marchant d'un pas automatique Elle entra dans le boudoir Mme Destol S'était précipitée Au devant de sa fille Elle voulait la questionner Mais comme elle l'avait dit A Valnet Ne voulait rien lui révéler Emportée par son émoi Elle ne trouva que ses mots C'est un assassin Qui Qu'est-ce que tu dis Interrogea Nelly Rose D'une voix sourde Lui L'homme qui est venu Qui t'a emmené Avec qui tu as passé la nuit Ce Gérard C'est un assassin Un voleur Il a tué Baratov Pour le voler Mais Puisque c'est lui Baratov Balbutia Nelly Rose Non Il a pris le nom De Baratov Et il a tué Le vrai Baratov Il l'a égorgé Au nouveau palace Il l'a égorgé Avant de venir ici A minuit J'ai vu le cadavre C'est un assassin La police le traque Il y eut un long silence Silence d'épouvante Silence d'horreur Nelly Rose Tremblante Restait muette Puis Avec l'inhumène raideur Des mouvements D'un automate Elle prit par le bras Sa mère Et toujours sans un mot La conduisit Hors de son boudoir Jusqu'à la porte Du corridor Elle fit de même À l'égard de Valnet Elle referma sur eux À double tour Cette porte Elle revint Dans son boudoir Toujours automatique Se regarda machinalement Dans sa psyché Si vie spectrale Et soudain Se jetant sur son divan Éclata en sanglots De minuit à 7h Quatrième partie Chapitre 1 L'inspecteur Nanta « Se bar à toffe » disait M. Lysney juge d'instruction à son secrétaire À l'instant où ils arrivaient Tous deux au nouveau palace Peu a pris 8h du matin Ce bar à toffe D'après les renseignements Que viennent de me fournir Les dossiers de la préfecture Et de la sûreté générale Était un personnage Assez louche Très-riches Comment l'était-il devenu ? Voyageant sans cesse Pour des raisons mal définies De pays en pays Surveillé en Pologne Et en Autriche Par la police Son existence présente Des côtés bizarres Qui peuvent expliquer L'assassinat Ce don de 5 millions Au laboratoire Qui a attiré L'attention du public Devait avoir pour lui Un intérêt caché L'assassin est sans doute Un ancien complice Ou peut-être une victime Qui se sera vengée Remarqua le secrétaire Il s'interrompit Tous deux entraient Dans l'appartement De Baratov Le commissaire de police Du quartier N'y était plus À sa place De la police judiciaire Ses ennemis Ses ennemis Ses envieux Lui reprochaient De trop aimer Les apéritifs Ses amis Ses admirateurs Soutenaient Que cette imputation Était calomnieuse Et que Si Nanta Paraissait parfois Aîméché C'était Comme ses affectations De bonhomie Et de laisser-aller Une comédie Qu'il jouait Pour endormir La défiance Et paraître inoffensif Ses chefs Eux Qu'il s'enivra Ou non Vantaient Son incomparable Sagacité Son expérience Consommée Et la sûreté De son diagnostic Presque infaillible Eh bien Nanta Demanda M. Lysney Qui le connaissait De longue date Eh bien M. le juge D'instruction Voilà Dit Nanta Qui avait coutume De traîner la voix Et de répéter ses mots Eh ben Voilà Regardez-moi Ces valises Ça a été ouvert Tenez Celle-là Voyez-moi La serrure Ça a été forcé Il y a eu vol C'est sûr Et certain Oh certes On n'a pas Touché les vêtements Mais ce baratof D'après mes petits Renseignements Avait toujours Des bijoux Des objets de valeur Des choses de Russie N'est-ce pas Et on s'est cassé Le poignet dessus Il n'y a plus rien Du reste Si vous voulez Venir voir le corps Je ne me suis pas permis De le fouiller Avant vous Allons Dit M. Lysney Ils gagnèrent La chambre à coucher Où le corps De baratof Reposait sur le lit Nanta se pencha Sur lui Tiens 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 Le gilet A été déboutonné Et bien Brutalement Il y a un des boutons Qui a sauté Voyons Pas de poche intérieure Au gilet Mais si Mais si Et Bien intéressante La poche de droite Bien intéressante La patte est déchirée Et M. le juge Voyez-moi Comme la poche Est distendue Comme ses bords Sont décousus Cette poche-là A contenu Quelque chose De trop gros De trop large Qui l'écartelait Et la déformait Et qu'on a Arrachée Violemment Qu'est-ce que Ça pouvait être Des billets de banque Oui peut-être Mais pas probable Pas probable Voyons maintenant Le portefeuille Il fouilla Le smoking En tirant Un élégant Portefeuille Qu'il passa A M. Lysney Celui-ci En inventoria Le contenu Pas d'argent Dit-il Des papiers Mais pas d'argent Il y a eu vol C'est sûr Monsieur le juge Il était en smoking Et allait sortir On ne sort pas Sans beaucoup d'argent Quand on est Baratoff Le carnet de chèques Est intact Évidemment Comment s'en servir Et c'est compromettant Mais Qu'est-ce qu'il pouvait Y avoir Dans la poche Du gilet Des billets de banque Pas probable Pourquoi entasser Des billets de banque Dans la poche De son gilet Quand on a Un carnet de chèques Et qu'on vient De Londres Où on a pu changer Tout ce qu'on a voulu Monsieur lissonnait Examinait les papiers De baratoff Nanta se dirigea Vers la table Où se trouvait Toujours Le carnet d'adresse Que dans la nuit Madame d'Estolle Avait eue Seule L'initiative De consulter Tiens 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 Dit L'inspecteur Principal Ça C'est peut-être Du bon Il prit le carnet En tourna les pages L'une après l'autre Tiens 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 Redit-il Tout à coup Monsieur le juge Regardez-moi Cette page-là Hein C'est la liste Des papiers Qu'il a apportée Et regardez-moi La mention Qui est là Souligna L'encre rouge Pochette Où est-elle Cette pochette J'en sais rien Mais je sais Où elle était Elle était Dans le gilet Et elle devait Contenir quelque chose De précieux Pour que baratoff La garde Toujours sur lui Et c'est pour la Lui voler Qu'on l'a assassiné Vous permettez Monsieur le juge Que je regarde encore Un peu ce carnet Je ne sais vraiment Pas pourquoi On n'a pas pensé À le regarder plus tôt C'est un truc Plein de renseignements Sous l'œil amusé À Gérard Confirmation de mon arrivée Pour le 8 mai A un de ses sous-ordres Il alluma Il alluma une cigarette Et prenant le vêtement Qu'il portait Pendant la nuit D'une poche intérieure Il retira une pochette Gonflée de papier S'assayant en bras de chemise Je demande au patron Deux minutes après Le patron Paraissait Bonjour Yégor Lui dit Gérard Ça va bien ? Et toi ? L'histoire de cette nuit ? Quelle histoire ? Ah ! Les ivrognes ! Pfft ! Tu sais qu'on est venu Se renseigner sur Sur la dame Qui était avec toi ? Oui C'est une dame Pas mal plus âgée Qui est venue Et un jeune homme Il voulait monter ici Et alors ? J'ai dit que tu étais partie Avec... Avec elle Parfait ! Maintenant Yégor Attention Je te confie ce paquet Il est d'une grande importance Pour moi Tu vas l'enfermer Dans ton coffre-fort Sans que personne Le sache Tu entends Tu n'en parleras À personne au monde Pas même à ta femme Tu me le jures ? Je te le jure Dit gravement le russe Et tu ne le remettras À personne qu'à moi Ou à quelqu'un Qui t'apportera ma carte Avec ma signature Ma carte au nom de Gérard Est signée Gérard Dans huit jours Si tu ne reçois de moi Aucun contre-ordre Tu le porteras À l'adresse Qui se trouve dans cette enveloppe C'est bien compris ? Tu peux compter sur moi Merci mon vieux Le patron mit le paquet Dans sa poche Et redescendit Dans la cour Il trouva sa femme Une française Qui parlementait Avec deux inconnus Ces messieurs Demandent M. Gérard Dit-elle Eh bien Mais il faut Le faire prévenir Pas la peine Dit l'un des visiteurs D'une voix traînante Dites-nous Et sa chambre Nous allons monter Nous sommes des amis Il nous attend Le patron Eut une hésitation Mais il ne pouvait Refuser l'indication À ses visiteurs En qui il pressentait Vaguement Des policiers Il les renseigna Et pendant qu'il s'engageait Dans l'escalier De la cour Il regagna vite Son bureau Et loin de tous les yeux Enferma dans son coffre-fort Le paquet de Gérard Gérard mettait son veston Quand on frappa À sa porte Qui était-ce ? Les sujets d'inquiétude Ne lui manquaient pas Et il éprouva Une impression De satisfaction En se disant Que les papiers Étaient en sûreté Il alla ouvrir Deux inconnus Stationnés Sur le palier M. Gérard Demanda L'un d'eux Grand héros C'est moi Que désirez-vous ? Ben voilà Vous connaissez bien Un certain M. Baratoff Oui Pourquoi demandez-vous cela ? Pour savoir Je suis l'inspecteur principal Nanta De la police judiciaire M. Baratoff a été trouvé assassiné Cette nuit Gérard sursauta Gérard sursauta Assassiné ? Baratoff assassiné ? Ben oui Assassiné C'est effroyable Assassiné ? Un homme vigoureux Courageux comme lui ? Gérard soudain s'interrompit Il était très pâle Le visage contracté Le regard fixé à terre Il garda un moment le silence De ses yeux fouilleurs Nanta l'observait Où a-t-il été assassiné ? Demanda Gérard d'une voix sourde On connaît l'assassin ? On le connaîtra Le cadavre a été trouvé Au Nouveau Palace Nous aurions besoin De petits renseignements Sur M. Baratoff Oui De petits renseignements Alors Comme nous savons Que vous étiez Un de ses amis Un de ses bons amis On vous prie De venir là-bas Comment la police Avait-elle appris Qu'il connaissait Baratoff ? Gérard ne se le Il demanda même pas Il faut que j'aille là-bas Avec vous ? Dit-il Oui Vous comprenez On a besoin De petits renseignements Alors Vous pouvez nous aider Je viens tout de suite Dit Gérard Le malheureux Assassiné Allons Partons Dit Nanta L'inspecteur Victor Qui avait reçu Des instructions particulières De Nanta Descendit avec eux Mais dans la cour Il les quitta Il restait à la pension russe Où il était chargé De recueillir Quelques indications Nanta Dans le taxi Qu'il avait amené Fit monter Fit monter Gérard Et s'assit à son côté Pendant tout le trajet Sans parler du crime lui-même Il posa à Gérard Mille questions Souvent saugrenues Sur Baratoff Gérard répondait prudemment Attentif à ne rien dire De compromettant Il eut voulu réfléchir Ses questions incessantes L'en empêchaient C'était probablement Le but de Nanta Chapitre 2 L'interrogatoire Au nouveau palace Le cadavre de Baratoff Avait été enlevé Pour l'autopsie A l'institut médico-légal Quand Gérard Arriva avec Nanta Celui-ci Donna à voix basse Quelques ordres A deux de ses agents Puis Dans le salon de Baratoff Il prit à part Un moment Le juge d'instruction Après quoi Il s'installa Dans un coin Veuillez vous asseoir Monsieur Dit à Gérard M. Lyssenet Avec la plus grande politesse Vous étiez un ami De monsieur Baratoff N'est-ce pas ? Un ami ? Non Nous avons eu Des relations d'affaires Il avait beaucoup d'affaires En Pologne En Pologne D'où vous venez ? N'est-ce pas ? Oui Vous appelez-vous réellement M. Gérard ? Est-ce seulement un prénom Ou votre nom de famille ? Gérard eut une imperceptible hésitation C'est mon nom de famille Vous êtes venu ici plusieurs fois Hier ? Demandait M. Baratoff Vous n'aviez pas voyagé avec lui ? Non Mais j'ai dîné ici même Dans ce salon avec lui Hier soir J'allais vous le dire Vous avez quitté à quelle heure M. Baratoff ? Vers neuf heures Un peu avant peut-être Et vous êtes revenu à onze heures ? Oui Nous n'avions pas achevé notre conversation J'avais dû entre-temps faire une course Et M. Baratoff ne vous a fait part d'aucune inquiétude ? Il allait sortir puisqu'il était en smoking Alors qu'au dîner il était en veston Vous a-t-il dit où il comptait aller ? Non Et vous vous êtes quitté en bon terme ? Mais oui Ce n'est pas ce qui ressort de certains témoignages Au dîner vous étiez en bon terme Mais non lors de votre seconde visite Le garçon d'étage en effet Déclare Des positions confirmées par celles du valet de chambre Que vers onze heures un quart Il a entendu pendant quelques instants Venant de l'appartement de M. Baratoff Les éclats d'une violente discussion Le juge d'instruction regardait Gérard Qui eut un mouvement d'épaule et répondit C'est exact Nous avons eu une querelle Je n'en parlais pas parce que cette querelle avait pour motif Une question toute personnelle Quelle question personnelle ? Gérard se redressa Mais monsieur C'est un véritable interrogatoire que vous me faites subir Ce n'est pas un interrogatoire que je vous fais subir Dit M. Lysney Je n'ai le droit de vous interroger que devant un avocat J'ai besoin simplement pour éclairer la justice De certains renseignements Je vous pose les questions que je crois utiles Vous êtes libre d'y répondre ou non ? Je répète ma dernière question Pourquoi cette querelle ? Je vous ai dit monsieur Que c'était une affaire toute personnelle Ne concernant que lui et moi Et il n'y a pas d'affaire personnelle aux yeux de la justice Je ne puis répondre C'est votre droit Donc à onze heures et demie Vous avez quitté Baratoff Oui Dit Gérard Quand vous avez quitté Baratoff Continua le juge d'instruction Votre querelle était-elle terminée ? Le bon accord était-il rétabli entre vous ? Non Répondit Gérard un peu embarrassé La cause de notre dissentiment était grave Donc vous vous êtes séparés en pleine fâcherie ? Oui Après une lutte ? On a entendu Oui Après une lutte Avoua Gérard Et où avez-vous été ensuite ? À mon hôtel À la pension russe Dit Gérard Après une hésitation Et vous y êtes arrivé vers quelle heure ? Je ne sais trop Vers minuit Peut-être minuit et quart J'y suis allé à pied Sans me presser Pour me calmer Le juge se tourna vers Nanta Vous avez obtenu des précisions à ce sujet, monsieur l'inspecteur principal ? Nanta se leva et prit l'appareil du téléphone Voulez-vous me permettre, monsieur le juge d'instruction ? Allô, demandez-moi la pension russe, à Auteuil Il attendit un moment La pension russe ? Monsieur le directeur ? Allô, est-ce que l'inspecteur Victor peut venir à l'appareil ? Nouvelle attente C'est toi, Victor ? À quelle heure le sieur Gérard est-il arrivé hier soir ? Il écouta la réponse de Victor qui dura une ou deux minutes Puis il raccrocha et déclara, de sa voix la plus traînante Le sieur Gérard n'est arrivé à la pension Où il y avait un machin Enfin, quoi ? Un bal, un bastring Que vers deux heures Et il avait une poule avec lui Une poule en blanc et rouge Même qu'ils étaient ensemble comme deux tourtereaux C'en était émouvant Qui était cette personne en blanc et rouge qui vous accompagnait ? Demanda le juge d'instruction Je ne peux pas le dire Répondit Gérard Avec une décision qu'on sentait immuable Toujours la dame à ne pas compromettre Ricana Nanta C'est beau la galanterie française Et de onze heures et demie Heure où vous êtes parti d'ici À près de deux heures Où l'on vous a vu à ce bal de la pension russe Qu'avez-vous fait ? Demanda M. Lisnet Je ne peux pas le dire Déclara Gérard avec la même fermeté Le juge d'instruction prit un temps Donc, prononça-t-il lentement Aucune réponse précise De mon côté Je dois appeler votre attention sur ce fait Vous êtes la dernière personne Qui ait vu Baratov vivant Le garçon de l'étage est à peu près catégorique De garde à l'office Il a percevé la porte de l'appartement Personne n'est entré Après que vous en êtes sorti Il est sans Baratov Avec qui vous veniez d'avoir une querelle violente Gérard ne répondit pas tout de suite Si je vous comprends bien, M. le juge d'instruction Dit-il enfin d'une voix calme Dans votre idée, j'aurais, avant mon départ, tué Baratov Je n'ai aucune idée Répliqua Parfaitement calme aussi, M. Lisney Je cherche la vérité Et je constate qu'il y a eu discussion violente Et bataille entre vous et Baratov avant votre départ Je constate qu'après votre départ Personne n'est entré chez Baratov Et quelques heures plus tard Baratov a été trouvé assassiné Je constate, en outre, que vous vous refusez À donner l'emploi de votre temps Pendant les deux heures et quart Qui ont suivi votre départ d'ici Il fallait un quart d'heure Pour gagner la pension russe Reste deux heures Vous persistez à refuser de dire Ce que vous avez fait pendant ces deux heures Je persiste à refuser Il y eut un silence Nanta se leva Il s'approcha de Gérard Lui mit la main sur l'épaule Et se penchant pour le regarder de près dans les yeux Voyons Et la pochette que t'as prise dans le gilet Et les billets que t'as pris dans le portefeuille Et les bijoux que t'as pris dans les valises Tu veux pas dire où tu les as planquées ? Pas si bête, hein Que de les porter dans ta chambre T'as été les mettre en lieu sûr C'est ça l'emploi du temps Pendant les fameuses deux heures C'est ça, hein ? À ces questions posées d'une voix canaille À ce tutoiement qui le souffletait Le ravalant au rang des malfaiteurs professionnels À cette main apesantie sur lui Comme l'étreinte impitoyable de la loi À cette accusation d'avoir tué pour voler Gérard frémit Se dégageant Il planta dans les yeux du policier Un regard qui déconcerta Nanta Et il dit au juge d'une voix forte Monsieur le juge d'instruction Je vous prie d'interdire à cet homme De me toucher et de me tutoyer Nanta se redressa Oh ! vous savez, fit-il Ce que j'en disais C'était pour vous Ça procure l'indulgence du jury, les aveux Il rit et reprit Les aveux spontanés L'interrogatoire durait depuis longtemps M. Lisney, qui était un peu là Et souhaitait déjeuner, se leva Je reviendrai à deux heures et demie Afin de poursuivre l'enquête, dit-il Je vous poserai de nouvelles questions Ajouta-t-il, s'adressant à Gérard J'espère que vous aurez réfléchi Gérard se tut Et nous autres, on va déjeuner ensemble En bonne amitié Lui dit aimablement Nanta Allant vers la porte, il appela Victor L'inspecteur était revenu de la pension russe Il parut Fais monter ici à déjeuner pour trois Lui dit Nanta Oui, pour monsieur, pour toi et pour moi Oublie pas l'apéritif Ce que fut ce déjeuner Gérard ne devait jamais l'oublier Jamais, dans les pires aventures Dans les situations les plus périlleuses Il n'avait éprouvé cette sensation Affreuse et avilissante D'une lutte Telle que celle qui lutte à soutenir Contre le policier familier Gauguenard, redoutable Qui, pour le faire parler Épuisa toutes les ruses Toutes les menaces Ouvertes ou cachées Toutes les promesses fallacieuses Que lui suggérait une expérience consommée L'inspecteur Victor mangeait Nanta, après avoir bu son apéritif Et avalé quelques bouchées hâtives Se retourna vers Gérard Qui n'avait voulu toucher à rien Alors, quoi, pas d'appétit ? Lui demanda-t-il Le remords, quoi Gérard haussa les épaules Alors, puisque vous ne mangez pas Causons Reprit Nanta d'un ton bonhomme Mais oui, vous m'êtes sympathique Et j'aime mieux vous prévenir Que vous faites fausse route À quoi ça vous sert de nier Ce qu'on découvrira un jour ou l'autre ? Il s'interrompit Se versa un verre de vin Le dégusta Et prononça à mi-voix Pas mauvais du tout Et il reprit Alors, je vous disais Que ça ne sert à rien De nier ce qui sera découvert Premier point Vous ne vous appelez pas Gérard On saura comment vous vous appelez C'est couru Même si vous n'avez pas une fiche À l'anthropométrie Ça vous blesse ? Gérard n'avait pu réprimer un mouvement Bon, j'admets que vous n'en avez pas Pas encore On saura votre nom tout de même Il y a bien des gens qui vous connaissent Et qui parleront Des amis, de la famille Mais ça, c'est secondaire Ce que je voudrais C'est que vous me disiez Pourquoi vous avez tué Baratov ? Gérard garda le silence Nanta répéta Je vous demande Pourquoi vous avez tué Baratov ? Je ne l'ai pas tué Dit sèchement Gérard Et pendant que vous vous égarez sur moi Le vrai assassin peut s'enfuir Remarquez Continua Nanta Comme s'il n'avait pas entendu Je ne vous dis pas Que vous êtes sans excuse On peut tuer dans une querelle Sans préméditation Surtout si la querelle Elle a pour motif une femme Celle en blanc et rouge C'est ça, hein ? Termina-t-il au hasard Obéissant à l'adage policier Chercher la femme Gérard haussa les épaules Vous avez tort de blaguer Dit Nanta On est gentil pour vous Oui, faudrait pas Qu'il se paie notre tête Intervint l'inspecteur Victor On pourrait lui couper ses ergots Il s'était levé Gérard mesura Victor du regard Vous ne pensez pas me faire peur Dit-il avec calme Tiens-toi tranquille Ordonna Nanta à Victor Alors, voyons, monsieur Gérard Comprenez bien que vous ne vous en tirerez pas Et écoutez pour la dernière fois Un bon conseil Faites la part du feu C'est bête de tout nier Dites pourquoi vous avez tué Baratov Par vengeance, hein ? Et vous l'avez dépouillé Pour faire croire à un crime d'intérêt C'est ça, hein ? Alors, dites où vous avez caché les papiers Les billets, les bijoux On vous en tiendra compte Nanta avait changé de ton Il n'était plus Gauguenard Ses paroles avaient l'apparence de la vérité Et n'était-elle pas la vérité ? Mais la décision de Gérard était immuable Inutile d'insister davantage Vous êtes très habile Mais cette habileté ne peut être efficace Qu'envers un coupable Nanta connaissait les hommes Il comprit que ni par force ni par ruse On ne ferait parler celui-là Comme vous voudrez Dit-il seulement d'un ton qui signifiait À nous deux Il sonna pour faire desservir la table Un long moment s'écoula Le juge d'instruction reparut Eh bien, demanda-t-il du regard Autant que de la voix à Nanta Nanta eut un geste signifiant Il n'a rien dit Alors, définitivement, vous ne voulez pas parler Dit M. Lyssenet à Gérard Vous vous refusez à donner l'emploi de votre temps De minuit à deux heures Je refuse, en effet Dit fermement Gérard Parlerez-vous en présence de votre avocat ? Pas davantage, M. le juge d'instruction Bien, vous mesurez les conséquences de vos actes Oui Il ne me reste donc qu'à signer contre vous Un moment à darrer Gérard resta impassible Après un instant de silence Le juge, que cette obstination irritait Se pencha sur sa table et signa À ce moment, on frappa L'agent qui entra Remit au juge un papier plié M. Lyssenet le déplia Y jeta les yeux Et eut un mouvement de surprise « Cette personne est là et voudrait parler à M. le juge » dit l'agent « Devons-nous nous retirer ? » demanda Nanta à M. Lyssenet « Non, restez-vous, Nanta » Victor doit emmener cet homme ? » dit Nanta en désignant Gérard Gérard était inquiet Que se passait-il ? Quelle était cette personne ? Il avait presque peur Le juge répondit tout en regardant Gérard « Non, qu'il reste » Et il dit à l'agent « Faites entrer » L'agent et Victor sortirent Puis la porte furent ouverte Gérard sursauta Avec un grand cri Et les bras tendus Comme pour barrer le passage À la personne qui entrait C'était Nelly Rose Chapitre 3 Confrontation Après être retournée chez elle À sept heures du matin Après avoir entendu L'effroyable révélation Faites par Mme Destol Et conduit Hors de son boudoir Celle-ci évalnait Nelly Rose avait longtemps sangloté Sur son divan Puis Brisée Physiquement et moralement Elle s'était endormie Sommeil agité Précaire Coupé de cauchemars Où elle s'éveillait en criant À diverses reprises Elle avait entendu frapper À sa porte Elle n'avait pas répondu Elle ne voulait voir personne Elle ne voulait pas déjeuner Elle voulait être seule Seule avec ses pensées Qui se pressaient Dans son cerveau tumultueux Peu après Elle s'apaisa Essaya de réfléchir De discipliner Ses pensées D'envisager avec lucidité La situation Tous les événements De la nuit Lui apparaissaient Avec une netteté Parfaite Il n'y avait Aucune lacune Dans ses souvenirs Elle se rappelait Tout Au commencement De l'après-midi Elle se leva De son divan Elle ne pouvait plus Rester là Dans ce boudoir Où la veille À minuit Elle avait reçu Cet homme Elle ne pouvait plus Rester dans l'inaction Elle avait besoin De sortir De retrouver La vie extérieure Elle avait surtout L'ardent désir D'apprendre Peut-être quelque chose Les journaux du soir Allaient bientôt paraître Sans doute Parlerait-il du crime Elle quitta Presque avec répulsion Sa robe de la veille Cette robe blanche Que toute la nuit À Anguien Ici Puis là-bas Dans la pension russe Durant tant d'heures Aux émotions diverses Elle avait porté Elle revêtit Un tailleur strict Et sombre Et un peu Après trois heures Par sa sortie particulière Elle redescendit L'après-midi Était d'une douceur légère Mais elle n'a pu goûter Le charme Trop absorbée Par ses préoccupations Opprimantes Elle marchait vite Le long de l'avenue Vers l'alma Sur la place Elle vit dans un kiosque Affiché Un journal du soir Qui venait d'arriver Sur deux colonnes En grosses lettres Ce titre M. Baratof Qui fit don de 5 millions À la maison des laboratoires A été assassiné Frémissante Elle acheta le journal Parcourut l'article Et tressaillit profondément En lisant ses lignes On a arrêté Un ami de M. Baratof Un jeune homme Nommé Gérard Il a été amené Au nouveau palace En présence De M. Lysenay Juge d'instruction Les charges Qui pèsent sur lui Sont accablantes Il est prouvé Elle lut Jusqu'au bout Le résumé Succinct d'ailleurs Vu l'heure D'impression du journal De l'enquête Faites par M. Lysenay Un moment Elle resta immobile Réfléchissant Puis elle eut Un geste de décision Arrêta un taxi Et sans trop savoir Ce qu'elle faisait Mais dans un besoin Irrésistible D'action et de lutte Elle donna l'adresse Du nouveau palace Là Ayant interrogé Elle apprit Que l'enquête Se poursuivait Dans l'appartement Du russe Sur sa demande On la conduisit Près d'un agent De police Qui était de garde Elle écrivit Quelques mots Sur un bout de papier On vint la chercher Au bout d'un instant Qu'allait-elle dire À quelle mobile Obéissait-elle Quelle force implacable La contraignait À se jeter Elle-même Au cours de la bataille Elle n'en savait rien Dans le salon Théâtre du crime Où se trouvait Le juge d'instruction L'inspecteur Nanta Et Gérard Nelly Rose entra Toute défaillante Mais résolue Et en apparence calme Gérard était debout Devant elle Pâle Et secouée Par une violente émotion Non Non Cria-t-il D'une voix agitée Monsieur le juge Il n'y a aucune raison Pour que mademoiselle Soit ici Aucune raison Pour qu'elle dépose Je proteste d'avance Contre ses déclarations Veuillez garder le silence Et demeurer tranquille Lui dit le juge Durement Et à Nelly Rose Voulez-vous prendre La peine de vous asseoir Mademoiselle Mais Gérard ne s'aidait pas Je proteste Monsieur le juge D'instruction Il y a là De la part de la justice Une manœuvre Contre laquelle Je m'insurge De toutes mes forces Mais quelle manœuvre Mademoiselle est venue Spontanément Voici le texte De sa demande Nelly Rose Destol A qui fut adressé Le chèque De 5 millions Signé Ivan Baratov Point Communication urgente Gérard insista Mais cela n'a rien à voir Avec l'affaire Pour laquelle Je suis convoquée Je ne connais pas Mademoiselle Le juge Se tourna Vers la jeune fille Vous ne connaissez pas Monsieur Mademoiselle Elle répliqua Honnêtement Si Monsieur le juge D'instruction Et il vous connaît Il me connaît Vous voyez donc Monsieur Que vos affirmations Sont une fois de plus Démenties par les faits Et il répéta Asseyez-vous Mademoiselle Dites-moi le but De votre démarche Quelle communication Voulez-vous nous faire Dès lors Gérard N'essaya plus De lutter Les bras croisés Avides d'entendre Ce qu'allait dire La jeune fille Et bouleversée D'avance par ses paroles Il écouta Nelly Rose était pâle La honte Et l'émotion La serraient à la gorge Cependant La même décision L'animait Et sans regarder Le juge Elle prononça En appuyant Sur chaque syllabe Cette phrase Terrible Où tenait Tout le mystère De la nuit passée Monsieur le juge D'instruction De minuit À sept heures Je n'ai pas quitté Monsieur S'enlever les yeux Elle désignait Gérard Il y eut un silence De stupeur Pour le juge Et pour le policier D'intenses émotions Pour Gérard Veuillez préciser Mademoiselle Dit monsieur Lysnay D'une voix grave Comment avez-vous Connu Ce monsieur Dois-je résumer Monsieur le juge Non Mademoiselle Expliquez-vous En détail Nelly Rose Commença Voici Monsieur le juge Il y a quelques semaines À une séance Du comité De la maison Des laboratoires Dont je suis secrétaire J'ai proposé Une loterie Disant que chacun Devrait donner quelque chose On m'a demandé Ce que je donnerais Moi Dans un accès D'enthousiasme Un peu ridicule Peut-être En tout cas Irraisonné J'ai dit Tout ce qu'on voudra Sans penser au sens Que pouvaient présenter Ces paroles Or Une de mes camarades Une polonaise Prenant la chose Au sérieux Pour célébrer Ce qu'elle appelait Mon beau geste A envoyé Un article A la revue France-Pologne Qu'il a publié Avec trois De mes photographies Et un chiffre Cinq millions J'avais l'air De m'offrir Pour cinq millions Je l'ai compris Après Un russe Un russe Monsieur Ivan Baratov M'a écrit De Pologne Il me demandait De le recevoir Dans mon boudoir De minuit À sept heures Seul Et m'envoyait Un chèque De cinq millions Que je devais déchirer Si je n'acceptais pas Par suite D'un malentendu Entre le président De notre société Et moi Le chèque A été touché M'engageant Hier Apprenant Que monsieur Baratov Était arrivé Et désirant Avoir avec lui Une explication Loyale Je lui ai téléphoné Ici vers Quatre heures Pour lui dire Que je viendrai Le lendemain Au matin Donc ce matin Un de ses amis M'a répondu Qu'il n'était pas arrivé Le soir À neuf heures J'ai reçu Une lettre De monsieur Baratov M'enjoignant D'avoir à tenir Ma promesse Et de le recevoir À minuit Dans mon boudoir J'ai horreur De la déloyauté Je craignais D'avoir l'air D'une aventurière Ayant soutiré Cinq millions J'étais engagée Et me suis décidée Malgré les efforts De mes proches A tenir mon engagement Tout le monde Avait écouté Dans le plus grand silence La jeune fille Après une pause Elle reprit Hier aussi Une autre personne Est intervenue Dans ma vie Monsieur Elle désigna De nouveau Gérard Devant la maison Des laboratoires Il m'a attendu Sans que j'aie Moi Le moindre soupçon De son existence Il est intervenu Dans un incident Avec un chauffeur de taxi Il m'a suivi Jusqu'au garage Où j'ai remisé Ma voiture Et l'après-midi À une matinée Que donnait ma mère Il s'est permis De se présenter Et de m'inviter À danser Le soir Le soir Le soir J'ai attendu Puisque j'avais promis À monsieur Baratov De le recevoir À minuit On a sonné J'ai ouvert Et j'ai eu la stupeur De me trouver En présence De monsieur Il m'a dit Qu'il s'appelait Yvan Baratov M'indiquant d'ailleurs Que ce n'était Qu'un nom de guerre Et qu'il était français Pas une seconde Je n'ai pensé À une supercherie Ayant vu mes photographies Il était venu À notre réception De l'après-midi Pour me rencontrer Et n'être pas pour moi Tout à fait un inconnu Il a été D'une extraordinaire adresse Comme sa présence Chez moi À cette heure M'était un supplice Il m'a offert Ce que j'ai pris alors Pour de la générosité De sortir avec lui J'ai accepté Avec un sentiment De délivrance Il m'a emmené Une voiture L'attendait Un bal russe À hauteuil C'était vous La jeune femme En rouge et blanc Qui l'accompagnait Dit le juge Oui Là il m'a fait boire Du champagne Sachant que cela Me ferait tourner La tête Il m'a fait danser Il m'a étourdi De paroles habiles Me menant Peu à peu Où il voulait Quand il a vu Que je n'avais plus Ma volonté Qu'une autre Moi-même Diriger mes actes Que j'étais Sans défense Profitant d'une rixe Au cours de laquelle Il m'a protégé Contre des gens Ivres Il m'a enlevé Dans ses bras Et m'a emporté Dans sa chambre Nelly Rose S'arrêta encore Gérard Les yeux baissés Essayait De dissimuler Les impressions Qu'il éprouvait À cette évocation De leur nuit Nanta restait Impassible Le juge D'instruction Le sourcil français Prit la parole Et cette comédie A été jouée Par un homme Qui venait Tout probablement D'en assassiner Un autre Nelly Rose Tressaillit Toute remuée Par le mot redoutable Assassiné Dit-elle À voix basse Oui, mademoiselle Insista Le juge D'instruction Tout semble Prouver Je sais Je sais Reprit Nelly Rose J'ai lu Les journaux Et c'est pourquoi Et c'est pourquoi Elle réfléchit Quelques secondes Et s'expliqua Monsieur le juge D'instruction Je suis venu ici Je puis le dire Au hasard Sur un mouvement Que je n'ai pu réprimer Maintenant Je me rends compte Oui, je sais La raison profonde Pour laquelle Je suis venu Je suis venu Pour protester Et pour dire Que cet homme N'a pas assassiné Monsieur Baratov Il y eut encore De la stupeur Et cette fois Nanta lui-même Ne cacha pas Son étonnement Je ne comprends pas Dit Monsieur Il n'a pas tué Baratov J'en ai la conviction Répéta Nelly Rose Avec certitude Si endurci Si déterminé Soit-il Un homme Qui vient D'en tuer Un autre Un homme Qui sait Qu'on va découvrir Au matin Le cadavre Un homme Qui sait Qu'on pourra Établir Ses relations Avec la victime Ne passe pas Les heures Qui suivent Le crime A conduire Une intrigue D'amour Elle le voulut Ne peut avoir Assez de sang-froid Pour jouer Son jeu Sans défaillance Et toute la nuit Avec moi Cet homme A été D'un sang-froid Parfait C'est à peine Si Une ou deux fois J'ai cru Le voir distrait Peut-être Pensait-il À Sarix Avec Baratov Peut-être Pensait-il Qu'il serait À mes yeux Démasqué Le lendemain Mais c'était De fugitifs Instants Qui s'effaçaient Sans laisser De trace Vous ne pouvez savoir À quel point Il est resté Maître de lui Toute la nuit Sans défaillance Sa conduite A été auprès de moi Celle d'un séducteur Qui veut réussir Par tous les moyens Et c'est ce séducteur Que vous venez Que vous venez défendre En usant de l'influence A la fuite A la fuite Ou à des précautions Pourtant Pourtant Il y a eu discussion Violente entre lui Et baratov Observa le juge Il y a eu rix Monsieur le juge Dit nelly rose Après un instant Je pense que cette discussion Cette rix Me concernait Qui vous fait croire cela Rien de formel C'est une impression Je pense Qu'il voulait empêcher Baratov De me rejoindre Est-ce vrai ? Demanda le juge À gérard Oui Répondit gérard Sombre Cela n'empêcherait pas D'ailleurs La possibilité Du meurtre Continua Monsieur l'Israie Non Protesta Nelly rose Non Il n'a pas tué Il ne serait pas venu Me rejoindre ainsi Réfléchissez Et vous dites Mademoiselle Qu'il est arrivé Chez vous À minuit Pas plus tard Oh monsieur le juge Je suis certaine De l'heure Je l'attendais Avec tant d'anxiété Nul ne pouvait douter De la véracité Des paroles De nelly rose Monsieur lissnay Glissa un regard Vers nanta Mais dans son coin L'inspecteur Demeurait immobile Écoutant dans un silence Qu'on devinait hostile Et à quelle heure Vous êtes-vous séparée De lui Demanda le juge À la jeune fille Je l'ai quittée À six heures et demie Du matin Répondit-elle Mais Mais Nelly rose Nelly rose était pâle Oppressée Presque défaillante Elle demeurait indécise Cependant Elle finit par dire Monsieur le juge D'instruction Je n'ai plus rien À révéler Je vous ai raconté Dans ces détails Les circonstances Qui m'ont mêlé À cette affaire Je vous ai dit Mon opinion exacte Sur monsieur Je n'ai rien À ajouter Mais monsieur Lysney ne lâcha pas prise Il sentait bien La détresse croissante De la jeune fille Et il s'obstina Impitoyable Il faut parler Mademoiselle Deux heures Trois heures Se sont écoulées Après votre sortie Du bal Des heures Où cet homme Est resté près de vous Entre les quatre murs D'une chambre Et nous devons savoir Elle se mit à pleurer doucement Elle avait l'air de supplier Je vous en prie Ne me contraignez pas C'est une torture Que vous m'infligez En avez-vous le droit Gérard murmura Ne dites pas un mot Mademoiselle Elle releva la tête Et s'adressant à Monsieur Lysney Ce que je vous ai confié Ne suffit pas À fixer votre opinion Ce sont des impressions Des preuves Toutes morales Mais ces preuves Morales Elles-mêmes Sont contredites Par la façon même Avec laquelle Il a agi Envers vous Oui En effet Dit-elle Il faut que j'aille Jusqu'au bout De ma confession Pour que vous puissiez Le juger Selon ce qu'il est Et selon ce qu'il a fait Ne m'en veuillez pas Si j'hésite Il y a des choses Pénibles Elle essuya ses yeux Son visage Prit une expression D'énergie tranquille Elle se domina Dans un effort suprême Et prononça Je dirai donc tout Monsieur le juge Et devant lui-même Eh bien Hier Tout l'après-midi J'avais subi L'influence obsédante De cet homme Oui Dès la première minute Il m'a inquiétée Et troublée C'est inexplicable De ma part J'étais si paisible Et si maîtresse de moi Mais c'est ainsi Et lorsque la nuit Est arrivée Lorsque nous sommes venus A cette fête russe J'étais déjà conquise Il m'a emportée Dans sa chambre J'étais sans défense A sa merci Il pouvait faire de moi Ce qu'il voulait Avec mon consentement Oui J'ai honte de l'avouer J'étais consentante Et il le savait Il savait Que je n'aurais pas Repoussé ses baisers Je le lui ai presque dit Tout en le suppliant De me respecter C'est cela Qu'il faut bien comprendre Monsieur le juge D'instruction Puisque vous voulez connaître Toute la vérité sur lui C'est cela C'est un abandon total Or Il ne m'a pas touchée Monsieur le juge D'instruction La situation Qu'il avait créée Il n'en a pas profité Il n'y a pas eu lutte Je n'ai pas eu A me défendre J'étais sur le divan Sous ses yeux Qui m'enlevaient Toute force J'étais à lui S'il l'avait voulu Je n'étais pas éveillée Mais je ne dormais pas Non plus J'étais incapable De mouvement Mais j'étais consciente Il m'a regardée longuement Entre mes cils baissés J'ai vu changer S'attendrir L'expression de ses yeux J'ai vu sur son visage Une expression de pitié Et de remords Il avait un genou Sur le bord du divan Il s'est relevé Et il s'est éloigné Monsieur le juge M'épargnant Moi qui ne désirais pas Alors être épargné Et sans plus me regarder Il s'est assis devant une table La tête dans ses mains Et là Il s'est Après quelques moments Combien de temps Je ne sais au juste Endormi Je me suis alors Moi aussi assoupie Une heure après environ Je me suis réveillée Il dormait encore La tête sur son bras Appuyée à la table Et c'est une des choses Qui m'ont le plus émue Et qui m'émeuvent encore Ce sommeil Le sien Et le mien Nous avons été Dans cette chambre Comme des enfants Moi Malgré ce que j'avais fait Lui Malgré sa conduite J'ai quitté Sans bruit le divan J'ai pris mon manteau Et doucement Sans l'éveiller Je suis parti Personne ne m'a vu À la pension Où tout dormait Voilà la vérité Monsieur le juge Vous en tirerez Les conclusions Qui vous sembleront Justes Pour moi Si je ne lui pardonne pas Ses habiletés Et sa conduite Je ne peux pas oublier Qu'il m'a respecté Je ne peux pas oublier cela Je ne l'oublierai jamais La voix de Nelly Rose Sombra dans un sanglot Qu'elle étouffa Gérard Sur sa chaise Gardait son immobilité De statut Les yeux baissés Le visage rigide On sentait que Toutes ses forces S'étaient tendues Pour ne pas laisser Transparaître Son émotion Le juge Lui Dissimulait mal La sienne C'est tout de même Chic Ce qu'elle fait là La petite Murmura une voix Ce ne pouvait être Que la voix De Nanta Mais Nanta Dans un coin Immobile Ne regardait personne Mademoiselle Mademoiselle C'est tout ce que vous avez A dire Demanda le juge D'instruction C'est tout Fit avec calme Nelly Rose Qui s'était reprise J'ai dit ma conviction Et j'ai dit Toute ma faiblesse Comme c'était mon devoir Pour que vous puissiez Comprendre et juger Monsieur Lissenet Tourna les yeux Vers Gérard Vous n'avez rien A répondre à mademoiselle Rien que ceci Gérard lui aussi Avait repris Quelque calme Je jure Sur l'honneur Que Quand mon innocence Grâce à elle Aura été reconnue Quand je serai libre Je ne chercherai Jamais A la revoir Il eut un bref coup d'œil Vers Nelly Rose Mais elle ne le regardait pas Et resta impassible D'autre part Continua Gérard Je vous demande Monsieur le juge Si c'est possible De ne pas révéler Tout de suite Du moins Le nom de mademoiselle De ne pas mentionner Son intervention Elle ne doit pas être Éclaboussée Par aucun scandale Et comme le vrai coupable Sera certainement Bientôt découvert Il sera possible De passer sous silence Tout ce qui touche Mademoiselle Destol Mademoiselle Vous pouvez vous retirer Dit monsieur Lissenet Mais Gérard se dressa Un mot encore Avant le départ De mademoiselle Destol Monsieur le juge J'oubliais Et quelque chose de grave Voici J'ai été Lors de mon dernier voyage En Russie Il y a quelques semaines Chercher des papiers Qui appartiennent À madame Destol Et à mademoiselle Des papiers ? Quels papiers ? Des valeurs Des titres de propriété De mines en Roumanie Un reçu Le tout représentant Une somme importante Quelle somme ? Je ne sais trop Dix, vingt millions Peut-être davantage En effet Dit monsieur Lissenet La somme est considérable Ménanta s'était dressée Pardon monsieur le juge Et à Gérard Dans quoi sont-ils Ces papiers ? Dans une pochette Nous y voilà À la pochette Je le savais bien Et vous n'avez pas voulu M'en souffler mot Tout à l'heure Quelle entêtée ! Je ne voulais parler De ces papiers Qu'à mademoiselle Destol En les lui remettant Ou plutôt Les ayant remis à Baratof Je m'étais aperçu Qu'il voulait se les approprier C'est à ce sujet Qu'il y a eu cette nuit Entre lui et moi Discussion Puis Rix Au cours de notre Rix Je les lui ai repris C'était le seul motif De votre querelle Demanda le juge Gérard hésita Et il y avait Un autre motif Celui d'empêcher Baratof De venir chez mademoiselle Oui Et vous aviez l'intention De vous substituer à lui Pas à ce moment-là J'ai été indécis Tout d'abord Ayant les titres Dans ma poche Je me demandais Par quels moyens Je pourrais les remettre À mesdames Destol C'est alors seulement Que brusquement J'ai eu l'idée De me substituer À Baratof Et d'aller Comme si j'étais lui Voir mademoiselle Destol Qui je le savais Devait le recevoir Il me l'avait dit Pourquoi n'avez-vous pas Remis ces papiers La nuit À mademoiselle Destol Déjà Puisque je jouais Le rôle de Baratof Je m'étais imposé À elle En envoyant Cinq millions Au laboratoire Sous la condition Que vous savez Alors Par Fatuité Si vous voulez Aussi par respect Pour elle-même Il me déplaisait D'avoir l'air De proposer Ou d'imposer Même implicitement Un autre marché Plus direct encore Et plus choquant Et de me prévaloir De cet argent Que je lui rapportais Et qui était à elle Scrupule tardif Vous m'avourez Et peu explicable Il en est cependant Ainsi Monsieur le juge D'instruction Tout de suite Et malgré la façon Dont j'agissais J'ai senti pour elle Quelque chose De nouveau Une sorte De déférence Contraire À ma nature C'est pour cela Qu'après l'avoir Amenée Dans ma chambre J'ai eu honte D'abuser De sa conscience Si elle n'avait pas dormi Peut-être Si elle n'avait pas été Dans cet état D'inconscience Et qu'elle eût pu répondre Volontairement À mes baisers Peut-être Aurais-je cédé À mon désir Mais Abandonnée Comme elle l'était Ne sachant pas Ce qu'elle faisait Elle est devenue Pour moi inaccessible Presque sacrée Bref Ces papiers Je les ai conservés Sur moi Toute la nuit Ce matin Comme j'allais en province Je les ai remis À Yégor Le patron De la pension russe En un pli cacheté Qu'il a mis Dans son coffre Au bout de huit jours Et si je ne lui avais Pas donné De contre-ordre Il devait les porter À une adresse Que je lui laissais Par écrit Sous enveloppe Cette enveloppe Vous l'ouvrirez Monsieur le juge D'instruction Et vous y trouverez L'adresse De Mlle Destol Gérard Seconde fois Monsieur Lysney La jeune fille Lui fit une inclinaison De tête Et sans une parole S'en alla Pas une fois Son regard N'avait rencontré Celui de Gérard Dehors Sur l'avenue Des Champs-Élysées Nelly Rose Marcha quelques instants Vers l'arc de triomphe Elle était infiniment lasse Elle avançait Avec une lenteur croissante Qu'allait-elle faire Et dire Chez elle Et soudain Cette idée De rentrer De parler À sa mère De lui donner Ainsi qu'à Valnet Des explications Et de subir Un fastidieux interrogatoire Lui parut Intolérable Sa décision Futiméliate Elle entra Dans un bureau de poste Et envoya Ce pneumatique À madame Destol Maman chérie Pardonne-moi Toute la peine Que je t'ai faite Et ne m'enveuille pas Si j'éprouve Le besoin De rester seule Quelques jours Ce sera pour toi Et pour moi Un repos Qui nous est indispensable À l'une et à l'autre Dès mon retour Lundi prochain Après-midi Je te dirai Toute la vérité Et j'espère bien Pouvoir t'apprendre Que nous sommes Sur le point De devenir riches De tout mon cœur Maman chérie Nelly Rose Prit ensuite Un taxi Acheta dans un grand magasin Un sac Et les objets De toilettes indispensables Et se fit conduire Sur la rive gauche Le long du jardin Des plantes Où elle connaissait Une petite pension De famille Qu'une de ses amies Avait habité Quelle joie De pouvoir enfin Être tranquille Et de se promener Chaque jour Loin des yeux Et loin de tout Dans le vieux jardin Solitaire De minuit à sept heures Quatrième partie Chapitre 4 La chasse Après le départ De Nelly Rose Il y eut dans la pièce Un moment de silence Le juge d'instruction Semblait hésitant L'innocence de Gérard Ne faisait guère de doute Pour lui Mais que pensait Nanta Et justement L'inspecteur Nanta Intervenait Tout ça Dit-il à Gérard C'est très joli Mais c'est un peu Du sentiment Des impressions De jeune fille Je ne dis pas Ça a sa valeur Il n'a pas tué Bon C'est son opinion À cette petite Mais tout de même Au fond Tout ça n'empêche pas Que vous avez très bien pu Même sans le vouloir Même avec de bonnes intentions Tuer Baratov Au cours de la Rix Oui Je répète Même sans le vouloir J'affirme Que je l'ai laissé Parfaitement vivant D'ailleurs Il a été égorgé Je n'avais sur moi Aucune arme Qui me permit Vous aviez toujours Un gentil petit Bonning Qu'on vous a vu Au basse-stringue D'Auteuil Je sais bien Les rues ne sont pas sûres Mais bon Admettons pour un moment Alors Racontez selon vous Ce qui s'est passé Eh bien Gérard fit un effort Pour être clair Précis Et ne rien oublier Sans toutefois Rien dire d'inutile Eh bien Baratov et moi Nous avions déjà eu Un commencement Du discussion Au sujet des titres Quand je suis revenu À onze heures Le soir J'ai trouvé Baratov Prêt à sortir Pour aller où vous savez J'ai voulu L'en empêcher Je lui ai aussi reproché De vouloir S'emparer De la fortune De Mme Destol Il l'a avoué Avec cynisme Il m'a provoqué Il s'est jeté sur moi Nous avons lutté Je l'ai terrassé Il était étourdi De sa chute Mais sans la moindre blessure Je l'ai baillonné Ligoté avec les courroies De sa couverture de voyage Pour qu'il fût incapable De bouger De toute la nuit Son étourdissement Ne dura qu'un moment Il revint à lui Parfaitement vivant Je vous le répète Je voyais ses yeux Qui me fixaient Chargés de haine Et de rage Et ils s'agitaient Convulsivement Je l'ai donc Pour plus de sûreté Attaché au pied du lit J'avais pris Dans la poche intérieure De son gilet La pochette Contenant les papiers Je suis alors descendu Sortant de l'hôtel Durant quelques minutes Réfléchissant Ainsi que je vous l'ai dit J'ai marché sur l'avenue Je me suis même arrêté A une terrasse Un nouveau bar Dont j'ignore le nom Mais tout de suite J'en suis parti Décidé à profiter De la situation À aller chez Mlle Destol En me faisant passer Pour Baratoff Vous affirmez N'avoir rien pris Que les titres À Baratoff Demanda M. Lysney Je l'affirme M. le juge d'instruction Et puisque vous dites Qu'il a été dépouillé De son argent Et de ses bijoux Celui qui l'a dépouillé Et celui qui Après mon départ L'a tué Nanta ici Intervint encore Si c'est vrai Il faut reconnaître Que vous lui avez Bougrement facilité La besogne Au voleur Et à l'assassin En laissant Le Baratoff Bâillonné Et ligoté Des pieds à la tête Gérard ne répondit Pas sur le champ Il avait eu déjà Cette pensée Et elle lui faisait Horreur Monsieur le juge Dit-il soudain Quels qu'aient été Mes torts Et mes imprudences Je suis innocent Du meurtre De Baratoff Je sens que Vous me croyez Mais pour la justice Pour moi Pour que mon innocence Éclate Indéniable Aux yeux de tous Il faut retrouver Le vrai coupable C'est une bonne idée Prononça Nanta À demi sérieux À demi coyeur Comment est-ce que Vous vous y prendriez Dites voir un peu Gérard l'observa Cet homme lui inspirait Peu de sympathie En cet homme Il voyait un adversaire Le plus dangereux Et le plus acharné À le croire coupable Pourtant Il le distinguait Impartial Prêt à admettre La vérité Si elle s'imposait À son esprit Soupçonneux Et sceptique Par profession Monsieur l'inspecteur Ce n'est pas à moi De chercher C'est votre métier Et c'est de vous Et de votre expérience Que peut venir Toute la lumière Au fond Je suis persuadé Que votre certitude À mon égard N'est plus la même Je vous supplie D'agir Monsieur l'inspecteur Nanta Parut Flatté Il arpenta La pièce De long en large Les mains au dos Puis S'arrêtant net Il dit D'un ton bourru Oh si diable Pourquoi n'avez-vous pas Parler tantôt Si vous m'aviez fourni Des explications Que je vous demandais Avec insistance Et que vous venez De fournir Nous n'en serions pas là Je ne comprends pas Monsieur l'inspecteur Mais si Mais si Nous avons perdu du temps Il reprit sa promenade Indécis et grognant Puis de nouveau Il revint vers Gérard Et brusquement Lui tendit la main Faisons la paix Voulez-vous Oh très volontiers Fit Gérard Qui n'eut pas l'air De remarquer Le changement d'attitude Du policier Et puis Voyons Repartit Nanta Essayons de démêler La situation Hein Somme toute Quelle preuve A-t-on contre vous Récapitulons Votre querelle avec Baratov Vous en avez dit le motif Et ça ne paraît pas Invraisemblable Les titres Que vous lui avez pris Vous avez expliqué L'affaire Reste la disparition Des bijoux Et de l'argent Faites une perquisition Chez moi Dit Gérard C'est déjà fait Ricana Nanta Donc à ce propos Quittus Seulement Il y a la preuve Principale C'est qu'entre Le moment Où vous êtes sorti De chez Baratov Et celui Où on l'a trouvé Zigouillé Personne n'est entré Et qui dit cela Demanda Gérard Le garçon d'étage Il est formel Gérard se récria Mais il peut se tromper Cet homme Non Dit Nanta Nettement Mais il peut mentir Hein Dames Quand un monsieur Accuse Quelqu'un D'avoir fait Quelque chose Que ce quelqu'un N'a pas fait N'a-t-on pas le droit De se demander Pourquoi le dit Monsieur accuse Gérard murmura C'est vrai C'est vrai Après tout Car enfin Étant seul À proximité De la porte Il n'avait qu'à franchir Quelques mètres D'un couloir Désert Ah Quel dommage Qu'on ne l'ait pas Surveillé depuis Du coup Nanta eut un petit rire sec Ah ça Voyons mon petit Vous me croyez jeune Tout de même Hein Depuis ce matin Dix heures Qu'il a quitté d'ici Je le fais filer Moi le garçon d'étage Le nommer Manuel Le juge d'instruction Et Gérard Semblèrent stupéfaits Ben oui quoi Continua Nanta Il y avait toute l'épreuve Contre vous L'homme de l'arix Et je vous croyais Dur comme fer Coupable Mais Pour votre gouverne En police J'ai un principe Jamais négliger Aucune piste Même secondaire Subséquemment Tout en fonçant sur vous Je faisais prendre En filature Le nommé Manuel Conclusion Conclusion Interrogea M. Lisney Qui avait subi Avec amusement L'argumentation du policier Et les phases De son revirement Conclusion C'est la même Que la vôtre M. le juge On a fait fausse route Et il n'y a plus Une minute à perdre Aussi Je vous demande De bien vouloir M'adjoindre Un collaborateur Qui donc Un gars solide D'aplomb sur ses jambes Qu'a un cran De tous les diables Et de la jugeote Mais enfin Qui Le sieur Gérard Ici présent Ni le parquet Ni la sûreté Ne songent À le retenir N'est-ce pas Dans ce cas-là Donnez-le-moi A nous deux Ça va ronfler N'est-ce pas Camarade Dès cet instant Gérard Ne quitta plus Nanta Infatigable Lui-même Il s'étonnait De l'activité Du policier Nanta Ne semblait pas Soumis aux besoins Physiques Des autres hommes Il mangeait à peine Il ne dormait pas Avec lui Gérard passa Sans en être gêné D'ailleurs Deux journées De jeûne Presque absolue Et d'insomnie totale Le but à atteindre Pour Nanta C'était la découverte De la vérité Dans l'affaire Du nouveau palace Et à ce but Nanta sacrifiait tout Même les apéritifs Il parlait peu Les découvertes Qu'ils firent ensemble Il n'éprouvait pas Le besoin De se les communiquer L'un et l'autre En comprenaient En même temps L'intérêt Ou la vanité Les difficultés De l'enquête Provenaient De la façon D'agir Fort louche Mais fort débile Du garçon d'étage Manuel n'était jamais De service Au nouveau palace Que la nuit À dix heures du matin Il sortait Et rentrait À cinq heures du soir Or Malgré L'extraordinaire Expérience De Nanta Et de ses agents Dans les filatures Le garçon d'étage Manuel Qui se méfiait Bien que ne se sachant Pas poursuivi Arrivait toujours À dépister La meute Des limiers Où allait-il Que faisait-il Ce n'est que Le troisième jour Qu'un résultat Fût obtenu Maintenant De la bande Est un type Qui demeure Dans les environs De la rue Daboukir Et qui justement Vienne se défaire Pour une bouchée de pain D'un lot de bijoux russes Ça me suffit Je cours chercher Un mandat Contre notre homme Il vit à l'hôtel À six heures Avant la nuit Nous montons Dans sa chambre D'ici là D'ici là Ouvre l'œil Bon Voilà que je te tutoie Tu m'en veux pas Quand on travaille ensemble Mais faut pas Qu'il s'estse bigne Hein Les événements Se déroulèrent Autrement Que ne l'avait prévu Nanta Et d'une façon Beaucoup plus rapide Cinq minutes Ne s'étaient pas écoulées Depuis le départ De Nanta Que Gérard Vit surgir Du nouveau palace Par la sortie Réservée au personnel Un homme jeune De petite taille En qui il reconnut Le garçon d'étage Il portait Deux valises Et tout de suite Et là Un taxi qui passait Gérard songea aussitôt Employant l'expression De Nanta Il s'estse bigne Si je ne m'en mêle pas Adieu Il courut sur le trottoir opposé Manuel avait placé Ses deux valises Et montait dans l'auto En jetant au chauffeur Gare du Nord À la préfecture de police Trente-six quai des Orfèvres Ordonna Gérard Qui bousculant Le garçon d'étage Sautait près de lui Refermer la portière Saisissait de sa main droite Le poignet de l'homme Et le tordait Manuel cria de douleur Et voulut se débattre Pas un geste Commanda Gérard Si tu bouges Si tu essaies de descendre Je te casse le bras La voix était impérieuse L'étreinte si violente Que Manuel demeura inerte Il voulut parler Protester Gérard le rembara Pas un mot Inutile Tu t'expliqueras À la sûreté Un quart d'heure plus tard Quand ils arrivèrent À la sûreté Et que Gérard Eut remis entre les mains De Nanta Le garçon d'étage Celui-ci se trouvait Dans un tel état De prostration Que de lui-même Avant même D'être interrogé Il bredouilla Ben oui C'est moi Je savais que le russe Avait des valeurs Et des bijoux Alors j'ai tenté le coup Et quand celui-là Il désignait Gérard Fut parti Je suis entré Je comptais trouver Baratof endormi Dans la seconde pièce Il était debout Dans la première Il avait aux poignets Et aux chevilles Des courroies Qui pendaient Et il était en train D'enlever une serviette Qui le baillonnait Il a compris Pourquoi je venais Il m'a sauté dessus Nous nous sommes battus Il a été le plus fort J'étais par terre Lui sur moi Qui m'écrasait Alors Dame Je ne sais pas trop Comment ça s'est fait Mais j'avais pas l'intention De jouer du couteau Quand je suis entrée Je voulais seulement Le dévaliser Quand j'ai vu Qu'il était mort J'ai fouillé son portefeuille Ses valises J'ai enlevé Les courroies De ses poignets Pour que ça n'ait pas L'air drôle Qu'on l'ait attaché Avant de l'égorger Vous comprenez Le coup était sûr Il s'était battu Avec son ami On les avait entendus Donc l'assassinat Donc tu avais bien L'attention En entrant D'assassiner Ricana Nanta Allons ouste Tu es cuit Il se tourna vers Gérard Comme ça Vous voyez Dit-il en confidence Puisque le baratof Était déficelé avant Vous n'êtes responsable De rien du tout Dieu merci Murmura Gérard Ils eurent tort D'échanger ces quelques paroles Et de relâcher leur attention Manuel en profita Tirant de sa poche un warning Il en mit le canon dans sa bouche La détonation retentit Il tomba Mort C'est une aubaine pour vous Le suicide de Manuel Dit Nanta à Gérard Lorsqu'ils se quittèrent L'affaire va être classée Votre nom ne sera même pas prononcé Et encore moins celui De Mlle Destol Où allez-vous maintenant ? Je prends le train cette nuit Et rejoins ma mère Eh bien camarade Vous lui souhaiterez bien Bonjour à votre maman Et vous lui direz de ma part Qu'elle a un rude fils Fichtre Vous êtes d'aplomb Sur vos jambes vous Un mot encore Je me suis trompé sur vous Au début Vous ne m'en voulez pas Pouvez-vous demander cela ? Dit Gérard Dans un élan spontané Ils se serrèrent la main Amicalement Ils se connaissaient peu Mais ils avaient appris En quelques jours À s'estimer Libéré de tout soupçon Définitivement hors de cause Gérard Fidèle à sa parole N'essaya pas De revoir Nelly Rose Il se donna La mélancolique satisfaction De passer sur la place Du trocadéro Regarda la fenêtre De la jeune fille Et s'éloigna Lui disant Un éternel adieu Deux heures après Il était dans le train de nuit Qu'il emportait vers la Normandie Il allait voir sa mère Qu'il n'avait pas vue Depuis quatre ans Sa mère Qu'il adorait Et dont l'affection confiante Avait toujours été pour lui Aux pires heures de sa vie Comme un réconfort Auprès d'elle Dans la petite ferme Qu'elle faisait valoir Elle-même Depuis la mort de son mari Il trouverait une fois de plus Le repos pacifiant Et il songeait aussi Il songeait surtout A Nelly Rose Chapitre V Je vous attendais Mon Dieu C'est affreux Cette incertitude Gémit Mme Destol Mon bon Valnet C'est affreux Pourquoi est-elle partie Va-t-elle revenir Comme elle le dit Dans son pneumatique Elle prétend Qu'elle a besoin De solitude Et de repos Qu'est-ce que cela cache Qu'en pensez-vous Valnet Démoralisée Anxieuse Mme Destol Regardait Valnet Avec détresse Il était assis En face d'elle Dans le boudoir De Nelly Rose C'était le lundi Après-midi Date fixée Par la jeune fille Pour son retour Et tous deux L'attendaient Valnet Malgré les soucis Que lui causait La conduite singulière De Nelly Rose Voulait être optimiste Chère madame Il est naturel Que Nelly Rose Après les profondes émotions Qui l'ont bouleversée Aie désirée vivre Quelques jours A l'écart Nous allons la voir Paraître D'un moment à l'autre Elle vous expliquera Tout Selon sa promesse Dieu vous entende Valnet Mais malgré moi Voyez-vous Je me demande Par moments Si ce besoin De solitude N'a pas une autre Explication Quelle explication Chère madame Qui vous assure Que Nelly Rose N'a pas voulu Rejoindre Cette infâme Gérard Et que Pendant que nous L'attendons ici Elle n'est pas avec lui Comment ce matin Épouvantable Vous êtes folle Cria sans respect Valnet bouleversé Oui ma pauvre tête S'égare Mais Valnet Croyez-moi On peut tout redouter Quand il s'agit De faiblesses féminines Et d'entraînements sentimentaux Ainsi Tenez Elle allait citer Un ou deux exemples Tirés de ces aventures passées Elle s'arrêta à temps Et dit seulement Non Nelly Rose est incapable Je veux le croire Mais Comme cette enfant Est étrange Et mystérieuse Que signifie cette allusion À la richesse Qu'elle m'annonce Pour nous Là non plus Je ne comprends pas Je crois comprendre moi Dit Valnet Votre fille a décidé D'accepter ma demande En mariage C'est la seule Explication possible À la phrase De son pneumatique Dans le bouleversement Où ces dramatiques Événements l'ont jeté Elle a compris La valeur De mon amour sûr Paisible Dévoué Qui lui fera Une existence Honorable Et digne d'elle Entre vous Sa mère Et moi Son époux Il parlait Avec conviction Mais cependant Il était tulséré En pensant À ce qui s'était passé En cette nuit Mystérieuse Du 8 au 9 mai Et à ce qui S'était passé depuis Il n'aurait pas Affirmé Que Nelly Rose Eût commis Des actes irréparables Mais il n'était Pas sûr du contraire Madame Destol Sans se rendre compte Des tourments jaloux Qu'il éprouvait S'accrocha Non sans maladresse À cet espoir Qu'il formulait Et auquel Malgré tout Elle ne croyait guère En effet En effet Valnet Vous avez raison De l'excuser De l'absoudre Elle est inconsidérée Elle se laisse aller À des imprudences Qui semblent coupables Mais il ne faut pas Lui en tenir rigueur Marier avec vous Elle sera sage Mais où est-elle À présent Mon Dieu Où est-elle Leur passe Valnet mon amie Je suis sûre Qu'elle veut vous épouser Sans cela Elle s'interrompit Se dressa Pâle Crispée Il y avait dans la serrure Un bruit de clef La porte s'ouvrit Nelly Rose entra Ma petite Ah mon Dieu Ma petite C'est toi S'écria Madame d'Estolle Et succombant À de longues émotions Elle s'affaissa Sur le divan En proie À une violente Crise nerveuse Valnet se précipita Lui fit respirer De l'éther Stupéfaite D'être accueillie Ainsi Nelly Rose Restait debout Immobile Sur le seuil Elle balbutia Mais Qu'y a-t-il Mais qu'est-ce que Cela veut dire C'est votre pneumatique Et votre disparition Indiqua brièvement Valnet Absorbé par les soins Qu'il donnait À Madame d'Estolle Mon pneumatique Ma disparition Répéta Nelly Rose Ah ! Voyons Ce que j'ai écrit Était clair Pourtant Elle ne comprenait pas Elle rentrait Si joyeuse Affranchie De tout souci Et de tout Souvenir pénible Ses jours De solitude Dans un quartier Lointain De vie régulière Dans la petite pension Où elle était inconnue De calmes Promenades À pied Dans les vieilles allées Du jardin des plantes Lui avaient fait Tant de bien Madame d'Estolle La vérité Mme d'Estolle Elle fixait Elle fixait sur sa fille Des yeux suppliants Valnet Fit un geste D'impuissance Désolée Nelly Rose Assise en face D'eux Se mit à rire Ma pauvre maman Mon bon Valnet Ne soyez pas Si tragique Mme d'Estolle La vérité Que s'est-il passé Nelly Rose Était toujours souriante Eh bien maman Puisque tu tiens À le savoir En cette nuit mémorable J'ai eu une conduite Très dévergondée Et très innocente En somme Avec ce misérable Comme tu dis Qui n'est pas Du tout un misérable J'ai couru Les balles publiques Ou à peu près Publiques J'ai bu du champagne J'ai suscité L'admiration D'ivrogne moscovite Contre lesquelles Il m'a défendu Et après Il m'a emmené Dans sa chambre Dans sa chambre Quelle horreur J'y mis Mme d'Estolle Pendant que Valnet Faisait un geste D'épouvante Alors Tu étais dans sa chambre Tandis que nous étions Dans la cour Au bas de l'escalier Et que je tenais Un revolver en main Pour tuer ce bandit Je ne sais Où tu étais maman Mais je sais Que je me trouvais Dans sa chambre Et que tu aurais eu Bien tort de le tuer Et combien de temps Es-tu resté près de lui Deux heures Trois heures C'est effrayant Et pendant ce temps Pendant ce temps Eh bien voilà J'ai dormi Dit Nelly Rose Comment cela Dormi Demanda Mme d'Estolle Mais comment on dort Maman En fermant les yeux Et lui Lui Eh bien Il dormait aussi Appuyé à une table Oui Ce misérable Ce bandit Comme tu disais Tout à l'heure S'est finalement Conduit avec moi Comme le plus généreux Et le plus loyal Des hommes C'est vrai Tu me le jures Il n'y a rien eu d'autre Maman Tu sais bien Que je ne mens jamais Mais enfin C'est un imposteur Un aventurier On ne sait même pas son nom Les journaux l'ont dit Quel que soit son nom C'est celui D'un honnête homme Il a été Complètement lavé Du soupçon Qui a un moment Pesé sur lui Tu as bien vu Que le vrai coupable Arrêté A avoué Et s'est tué Quant à la rixe Avec baratof Qui était vraiment Lui Un misérable Elle a eu lieu Pour me protéger N'importe Ce Gérard Est un fourbe Il s'est fait passer Pour un autre Il a eu Tout à fait tort Et je ne saurais Trop l'en blâmer À part cela C'est un honnête homme Maman Honnête ou non Après tout Je m'en moque S'écria Madame Destor L'essentiel C'est que tu ne le revois pas Et que tu tiennes Ton engagement Nelly Rose Quel engagement Enfin Quoi Celui que tu as pris Envers notre Excellente amie Valnet Mais je n'ai pris Aucun engagement Envers lui N'est-ce pas Valnet Celui-ci Balbutia Tout de même Votre promesse Mais oui Nelly Rose Reprit Madame Destor La phrase De ton pneumatique Est très claire Quand tu dis Que nous sommes Sur le point De devenir riche Je ne vois pas Comment nous pourrions Devenir riche Si tu ne te maries pas Avec Valnet Évidemment Nelly Rose Se mit à rire De bon cœur Et dit à sa mère Il y a un autre moyen Maman Et beaucoup plus simple Hein Lequel C'est de faire fortune Nous-mêmes Ou plutôt De retrouver Notre fortune Mme Destor L'observa Notre fortune Quelle fortune Celle qui était perdue Et tu l'as retrouvée Et toi Chuchota Mme Destor La voix altérée Pas moi Mais quelqu'un Quelqu'un Maman Si ce quelqu'un Avait retrouvé En Russie Après les avoir Cherchés Nos titres De Roumanie Le reçu Qui est la preuve De l'achat Et du règlement Enfin Tous les documents Nécessaires Et que ce quelqu'un Les ait rapportés Pour nous les remettre Dis Maman Est-ce que ce serait Un honnête homme A tes yeux C'est lui C'est lui Qui a fait cela Bégaya Mme Destor C'est lui Maman Et c'est pour Arracher Ces papiers À baratof Qui voulait Nous les voler Qu'il s'est battu Avec lui Nelly Rose Voyons Voyons Mme Destor Haletait C'est sérieux Tout ce qu'il y a De plus sérieux Au lieu de garder Ses millions Comme il le pouvait Il a tout remis À la justice Pour que cela Nous soit restitué Mais c'est C'est ahurissant Bouleversant Pourquoi ne m'as-tu pas Dit cela plus tôt Pourquoi ne pas Me l'avoir écrit Je voulais être sûr Et tu es sûr Mon Dieu Oui Dit Nelly Gaiement Je viens de chez M. Lysney Juge d'instruction Et il m'a remis Le paquet Il est là Sur cette table Où je l'ai posé En entrant Mme Destor Porta la main À son cœur Elle suffoquait Allait-elle se trouver mal Non Elle réagit S'empara du paquet Essaya de le déficeler N'y parvint pas Et s'enfuit dans sa chambre Où elle s'enferma Après son départ Il y eut un petit silence Pauvre maman Dit Nelly Rose J'aurais dû la prévenir Plus doucement Mais je ne pensais pas Que ma lettre Fût si obscure Ainsi Valnet Vous avez supposé Elle se tut Valnet Décontenancé Ne savait que répondre Enfin Il se leva Et dit Adieu Nelly Rose Adieu Pourquoi adieu Vous partez Il eut un sourire Désolé Que ferais-je ici Désormais Nelly Rose Vous ne m'avez Jamais aimée Et je n'ai même plus L'espoir D'un peu de tendresse Puisque Puisque Il lui prit la main Doucement Et prononça Nelly Rose Vous vous rappelez Une conversation Que nous avons eue Après la séance Du comité Des laboratoires Tout en plaisantant Vous m'avez dit Que vous espériez Bien retrouver Votre fortune Et que vous rêviez Parfois De quelques personnages Héroïques Et fabuleux Vêtus de velours Et chaussés de bottes Qui à travers Mille dangers Se dévoueraient À votre cause Et réussiraient Le miracle a eu lieu La chimère Est devenue Une réalité Et alors Alors Je ne peux pas lutter Contre un héros De roman Vous n'avez à lutter Contre personne Valnet Si Puisque vous l'aimez Nelly Rose Fut indignée Et protesta Toute rougissante Qu'est-ce que vous avez dit Valnet De quel droit Vous permettez-vous Comment ? Un homme Que je n'ai vu Que quelques heures ? Oui Mais dans de telles conditions Que jamais plus Vous ne pourrez Vous délivrer De ce souvenir Il est Il sera L'homme De votre vie De cette vie Moi Nelly Rose Je ne fais plus partie Et je ne peux plus rester Je ne le peux plus Adieu Nelly Rose Je vous ai Beaucoup aimé Son ton était triste Et sincère Pour la première fois Nelly Rose Le trouva Sans ridicule Et fut ému Au revoir Vous resterez mon ami N'est-ce pas J'essaierai Nelly Rose Adieu Il alla vers la porte Au seuil Il se retourna Pour la voir Une fois encore Puis sortit Nelly Rose Garda de cet entretien Une impression De gêne Qui se traduisit Les jours suivants Par un nouveau besoin De solitude Et d'inaction Tout travail Lui devint impossible Elle n'alla plus Au laboratoire Elle demeurait Chez elle À Révassé Certes Elle n'admit pas Un instant Que l'affirmation De valnet Fût véridique Non Elle n'aimait pas Ce gérard Et n'éprouvait Pour cet inconnu Que des sentiments De reconnaissance Non Non Répétait-elle À demi-voix Non Je ne l'aime pas On n'aime pas Un monsieur Qui s'est conduit De telle sorte Un monsieur Qu'on ne connaît pas Et qui sort D'on ne sait tout Non Je ne l'aime pas Mais Enfin Il est évident Que notre vie À maman Et à moi Est changée Grâce à lui Maman revit Elle est heureuse Riche La jeune fille Maintenant Que l'orage S'en est étalé Voyait les choses Sous un autre aspect La conduite De gérard Ne lui paraissait Plus si coupable Elle pensait Beaucoup moins À ce qu'il avait Fait de mal Qu'à ce qu'il avait Fait de bien Et à ce qui méritait Peut-être mieux Que de la rancune Et du silence Parfois Elle pensait À lui écrire Un jour Sans trop réfléchir Elle se fit mener À hauteuil Devant la pension russe Entra Et dans le bureau Vit le patron Qui s'y trouvait seul Vous me reconnaissez Lui dit-elle Et elle n'éprouvait Aucun embarras Je suis venue ici Le soir du bal Avec monsieur Gérard Vous êtes son ami N'est-ce pas Oui Dit Yégor Il m'a sauvé La vie là-bas C'est le plus courageux Et le plus généreux Des hommes Je le sais Dit Nelly Rose Il a quitté Paris N'est-ce pas Oui J'ai besoin De savoir Où il est Je voudrais lui écrire Yégor la regarda Il sentit Qu'il n'y avait Aucun piège Dans cette demande Et que le motif N'en pouvait être Que loyal Il ne m'a pas donné Son adresse Dit-il Sans poser de questions À Nelly Rose Mais je sais Qu'il est auprès De sa mère En Normandie Et comment se nomme Sa mère En quelle ville Habite-t-elle Il ne me l'a jamais dit Cependant Lors de ses précédents séjours Et encore cette fois-ci Il a reçu À plusieurs reprises Des lettres D'une écriture Un peu tremblée Comme l'écriture D'une femme âgée Et au dos De l'enveloppe Il y avait Je n'ai aucune raison De le cacher Envoie Des nouvelles Scènes inférieures C'est cela Certainement Oui Il n'y a pas de doute Je vous remercie De tout mon cœur Dit Nelly Rose En lui tendant la main Nelly Rose N'écriva pas À Gérard Une semaine Passa encore Puis une autre Elle continuait À rester chez elle Toujours Nonchalante Et rêveuse Un après-midi La mère de Nelly Rose Dut s'absenter de Paris Pour un très court voyage En province Où la réclamait Ses intérêts Le matin Qui suivit Subitement Et sans que son acte Fût le résultat D'une longue délibération Nelly Rose Alla prendre au garage Son auto Qu'elle avait rachetée À Valnet Elle sortit Avant huit heures À onze heures Et quart Elle dépassait Yvetteau Le village Desnouville Se trouvait À quelques kilomètres À l'ouest De cette ville À l'entrée Du village Elle laissa Son auto Devant une auberge Elle passa Devant l'église Au moment Où en sortait Le curé Grand vieillard À la figure Rubiconde Et à triple menton Au regard Plein de bonhomie Et de finesse Est-ce que je puis Vous demander Monsieur le curé Si vous avez Parmi vos paroissiens Un jeune homme Du nom de Gérard Le prêtre Saisit avidement Cette occasion De bavarder Et répondit Avec effusion Gérard Desnouville Énouville C'est le nom Du village C'est celui Du petit Gérard Il est revenu Justement Chez sa mère Ces temps-ci Encore hier Je lui disais Ce que vous avez Forci Mon petit Gérard Tenez On voit d'ici Les tourelles De son château Ils ont un château Dit Nelly Rose Abasourdi Oh bien délabré Depuis que le père De Gérard Est mort à la guerre Laissant des affaires Si embrouillées Que madame Desnouville N'a pas pu payer Les dettes Qu'en vendant Tous les meubles Et qu'elle habite Une petite ferme Celle qui est Au bout du chemin creux Mais son fils Son fils Qui est tout le temps En voyage Voudrait bien Qu'on restaure Le château Et il envoie Souvent de l'argent Mais la maman M'est tout de côté Pour le jour Où il se mariera Elle veut donc Qu'il se marie Si elle le veut Une demoiselle Qui entrerait ici Serait la bienvenue Pourvu qu'elle soit jolie Bonne Et qu'elle aime Le petit Gérard Plus qu'elle m'aime En attendant Il travaille Il travaille Oui Au champ Comme un paysan Tandis que sa mère S'occupe de la basse-cour Et du verger Vous la connaissez Pas encore Mais j'ai eu l'occasion De rencontrer son fils Eh bien mon enfant Vous verrez Une sainte et digne femme Tenez Prenez le raccourci Saluant le prêtre Et souriant gentiment Elle suivit un sentier Qui courait à travers Les blés Et les avoines vertes Deux rangées de hêtres Surmontaient un talus Et bordaient le verger Et la ferme La barrière N'était pas close Nelly Rose Entra dans la cour déserte Animée de pommiers Et de poiriers Et dominée Au haut d'une pente Par une longue bâtisse À colombage Et à toit de chaume Presque toutes les portes En étaient ouvertes Ainsi que des fenêtres Et le soleil tombait Dru sur un seuil Hérissé de cailloux Taillés et inégaux Nelly Rose vit une vaste pièce Qui servait de cuisine Et de salle Le fourneau était tout rouge Trois couverts étaient mis Elle longea la façade Une chambre s'ouvrait À l'extrémité Dans l'ombre Elle aperçut une page Du journal Épinglée au mur Et reconnut la page De la revue polonaise Avec ses trois portraits Hardiment Elle entra S'approcha Une petite photographie Était fixée au-dessous L'ayant détachée Elle lut Nelly Rose À dix ans Elle dut s'asseoir Un instant Toutes frémissantes Et elle avait l'impression Qu'elle ne vivait pas Dans la réalité Mais que tout se passait Comme dans un conte de fées N'est-il pas juste D'ailleurs Qu'il en soit ainsi Parfois Et que la vie À certaines minutes Prenne l'aspect D'une féerie merveilleuse Mais un bruit de roues Pesantes Se faisait entendre Du côté de la barrière Et elle sortit aussitôt C'était une charrette de foin Qui rentrait Conduite par Gérard Tête nue En bras de chemise Et en pantalon De treillis bleu Et qui marchait En tenant le cheval Par la bride Il ne vit pas Nelly Rose Au seuil de la chaumière Et se dirigea Vers les communs Un petit chien À longs poils L'accompagnait Nelly Rose Nelly Rose avança Peu à peu Gérard débouclait Le harnais et la bride Mais le chien galopa Jusqu'à Nelly Rose Et se mit à japper Ce qui attira L'attention de Gérard Il n'eut pas un geste Tendresse infinie Il marcha vers elle Les bras tendus Et lui prenant Les deux mains Il murmura Je vous attendais Nelly Rose Comme je suis heureux Il l'attendait Que voulait-il dire Nelly Rose Qui était venue Sans idée très précise Sur ce qui se passerait Mais avec le désir ardent De provoquer une explication Avait l'impression Que toutes les paroles Devenaient inutiles Entre eux Et que tout était réglé En dehors d'eux Sans même qu'ils eussent Besoin de s'expliquer Allons embrasser maman Dit Gérard La voici qui sort du potager Une dame à cheveux blancs Parut sur la droite Un panier sous le bras Elle était habillée Comme une paysanne Avec un tablier bleu Qui enveloppait Ses vêtements noirs Nelly Rose Présenta Gérard Quand ils arrivèrent Près d'elle Un sourire éclaira Le doux visage ridé De la vieille dame Elle contempla La jeune fille Et dit à voix basse Mon Dieu Qu'elle est jolie Lui entourant la taille Elle l'embrassa Longuement L'angélus de midi Sonnait Sur la calme campagne Et sur le verger paisible Déjeunons Dit la vieille dame Tout est prêt Nous vous attendions Chaque jour Une flamme Brilla dans les yeux De la jeune fille Il était donc vrai Que Gérard L'attendait Qu'il considérait Comme oubliée Et comme insignifiante Les fautes Dont il s'était rendu coupable Et qu'il savait Qu'elle non plus N'en tenait plus compte Il était donc vrai Qu'il avait pressenti Sa visite Et sa soumission Elle se révolta Non Elle n'acceptait pas De se soumettre ainsi Révolte brève Un bien-être Inexprimable L'envahissait Elle était Profondément Heureuse Elle trouvait naturel Le visage satisfait Et la quiétude De Gérard Cela ne la blessait pas Mon Dieu Pensait-elle Quelle joie Et quelle douceur D'être ici Chacune des notes De l'angélus La pénétrait De sérénité Et de béatitude Debout La mère disait Tout bas D'une voix tremblante Le bénédicité Nelly Rose Regarda Gérard Il ne la quittait pas Des yeux Et demeurait Souriant Et grave Elle s'assit Et bouleversée Se mit à pleurer Sur un plat de radis Qu'on lui offrait Et à travers ses larmes Elle vit une carte Qui était sur son verre Et qui portait son nom Nelly Rose Ainsi donc Il en était ainsi Gérard l'attendait Et voilà Qu'elle était venue D'elle-même Sans qu'on la sollicitât Et comme si elle eût Accompli La plus naturelle Et la plus juste Des choses Et tous les mauvais souvenirs Et tous les obstacles S'abolissaient Et tout l'avenir Se déroulerait là Dans cette ferme Dans le château restauré Dans les terres reconquises Dans le domaine reconstitué Dans cette campagne Où chaque jour L'Angélus Chanterait pour eux Sa vieille chanson Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501